Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de K.O. Trämanningstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier d'Ambourg. La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine. « Bon, me dis-je, si la faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse. » Déjà M. Lidenbrock s'écria la bonne Marthe stupéfaite, en entrebaillant la porte de la salle à manger. « Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n'est pas deux heures. La demi vient à peine de sonner à Saint-Michel. Alors pourquoi M. Lidenbrock ? » M. Lidenbrock rentre-t-il. Il nous le dira vraisemblablement. « Le voilà. Je me sauve. M. Axel, vous lui ferez entendre raison. » Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire. Je restais seule. Mais de faire entendre raison au plus irascible des professeurs, c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettait pas. Aussi je me préparais à regagner prudemment ma petite chambre du haut, quand la porte de la rue cria sur ses gonds, de grands pieds firent craquer l'escalier de bois, et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Mais, pendant ce rapide passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large chapeau à poils rebroussé, et à son neveu ses paroles retentissantes, « Axel, suis-moi ». Je n'avais pas eu le temps de bouger que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience, « Eh bien, tu n'es pas encore ici ? » Je m'ai lancé dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lydon Brock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers, mais, à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johannéum, et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite, ses détails ne l'inquiétaient guère. Il professait subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui et non pour les autres. C'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose, en un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Mon oncle, malheureusement, ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation, sinon dans l'intimité, au moins quand il parlait en public, et c'est un défaut regrettable chez un orateur. En effet, dans ces démonstrations au Johannéum, souvent le professeur s'arrêtait court. Il luttait contre un mot récacitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres. Un de ces mots qui résiste, se gonfle et finisse par sortir sous la forme peu scientifique d'un juron. De là, grande colère. Or, il y a en minéralogie bien des dénominations semi-grecques, semi-latines, difficiles à prononcer, de ces rudes appellations qui écorcheraient les lèvres d'un poète. Je ne veux pas dire du mal de cette science. Loin de moi. Mais lorsqu'on se trouve en présence des cristallisations rhombohédriques, des résines rétines asphaltes, des guédénites, des fangazites, des molybdates de plomb, des tungstates de manganèse et des titaniates de zircones, il est permis à la langue la plus adroite de fourcher. Donc, dans la ville, on connaissait cette pardonnable infirmité de mon oncle, et on en abusait, et on l'attendait au passage dangereux, et il se mettait en fureur, et l'on riait, ce qui n'est pas de bon goût, même pour des allemands. Et s'il y avait toujours grande affluence d'auditeurs au cours de l'Idenbrock, combien les suivaient assidûment qui venaient surtout pour se dérider aux belles colères du professeur. Quoi qu'il en soit, mon oncle, je ne saurais trop le dire, était un véritable savant. Bien qu'il cassait parfois ses échantillons à les essayer trop brusquement, il joignait au génie du géologue l'œil du minéralogiste. Avec son marteau, sa pointe d'acier, son aiguille aimantée, son chalumeau et son flacon d'acide nitrique, c'était un homme très fort. À la cassure, à l'aspect, à la dureté, à la fusibilité, au son, à l'odeur, au goût d'un minéral quelconque, il le classait sans hésiter parmi les 600 espèces que la science compte aujourd'hui. Aussi le nom de l'Idenbrock retentissait avec honneur dans les gymnases et les associations nationales. Messieurs Humphry Davy, de Mebold, les capitaines Franklin et Sabine, ne manquèrent pas de lui rendre visite à leur passage à Hambourg. Messieurs Becquerel, Hebelmen, Brestet, Dumas, Milne-et-Var, Sainte-Claire-de-Ville, aimaient à le consulter sur des questions les plus palpitantes de la chimie. Cette science lui devait d'assez belles découvertes, et, en 1853, il avait paru à l'Eyzin un traité de cristallographie transcendante, par le professeur Otto Lydanbrock, grand infolio avec planche, qui cependant ne fit pas ses frais. Ajoutez à cela que mon oncle était conservateur du musée minéralogique de M. Struve, ambassadeur de Russie, précieuse collection d'une renommée européenne. Voilà donc le personnage qui m'interpellait avec tant d'impatience. Représentez-vous un homme grand, maigre, d'une santé de fer, et d'un blond juvénile qui lui ôtait dix bonnes années de sa cinquantaine ? Ses gros yeux roulaient sans cesse derrière des lunettes considérables. Son nez, long et mince, ressemblait à une lame affilée. Les méchants prétendaient même qu'il était aimanté et qu'il attirait la limaille de fer. Pure calomnie, il n'attirait que le tabac, mais en grande abondance, pour ne point mentir. Quand j'aurais ajouté que mon oncle faisait des enjambées mathématiques d'une demi-toise, et si je dis qu'en marchant il tenait ses points solidement fermés, signe d'un tempérament impétueux, on le connaîtra assez pour ne pas se montrer friand de sa compagnie. Il demeurait dans sa petite maison de chaos très manigstrasse, une habitation moitié bois, moitié briques, à pignons dentelés. Elle donnait sur l'un de ces canaux sinueux qui se croisent au milieu du plus ancien quartier de Hambourg que l'incendie de 1842 a heureusement respecté. La vieille maison penchait un peu, il est vrai, et tendait le ventre au passant. Elle portait son toit incliné sur l'oreille, comme la casquette d'un étudiant de la tujante bain. L'aplomb de ses lignes laissait à désirer, mais, en somme, elle se tenait bien, grâce à un vieil orme vigoureusement encastré dans la façade, qui poussait au printemps ses bourgeons en fleurs à travers les vitraux des fenêtres. Mon oncle ne laissait pas d'être riche pour un professeur allemand. La maison lui appartenait en toutes propriétés, contenant et contenu. Le contenu, c'était sa fille Ulgra-Huben, genou-virlandaise de 17 ans, la bonne Marthe et moi. En ma double qualité de neveu et d'orphelin, je devins son aide préparateur dans ses expériences. J'avouerais que je mordis avec appétit aux sciences géologiques, j'avais du sang de minéralogiste dans les veines, et je ne m'ennuyais jamais en compagnie de mes précieux cailloux. En somme, on pouvait vivre heureux dans cette maisonnette de chaos très manningstrasse, malgré les impatiences de son propriétaire, car, tout en s'y prenant d'une façon un peu brutale, celui-ci ne m'en aimait pas moins. Mais cet homme-là ne savait pas attendre, et il était plus pressé que nature. Quand, en avril, il avait planté dans les pots de faïence de son salon des pieds de réseda ou de volubilis, chaque matin il allait régulièrement les tirer par les feuilles afin de hâter leur croissance. Avec un pareil original, il n'y avait qu'à obéir. Je me précipitais donc dans son cabinet. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les trois grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique, que de fois, au lieu de muser avec des garçons de mon âge, je m'étais plus à épouseter ces graphites, ces anthracites, ces ouïes, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces métaux, depuis le fer jusqu'alors, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques, et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Chaot-Tremann-Ingstrass, même avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangée. Mais, en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht, et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre ! Quel livre ! » s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lydon Brock était aussi bibliomane à ses moments perdus, mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout au moins illisible. « Eh bien ! » me dit-il, « Tu ne vois donc pas ? » « Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Vélius. » « Magnifique ! » répondis-je avec un enthousiasme de commande. « En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil incarteau dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signet décoloré ? » Cependant les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Voix ! » disait-il, en se faisant à lui-même demander réponse, « Est-ce assez beau ? » « Oui, c'est admirable. » « Et quelle relure ! » « Ce livre s'ouvre-t-il facilement ? » « Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. » « Mais se ferme-t-il bien ? » « Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bâiller en aucun endroit. » « Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence. » « Ah ! » « Voilà une relire dont Bosérian, Clos ou Purgoldust était fier. » « En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin, je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. » « Quel est donc le titre de ce merveilleux volume ? » « Demandez-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. » « Cet ouvrage, répondit mon oncle en s'animant, c'est l'aime cringla de Snortur leçon, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. » « C'est la chronique des princes norvégiens qui régnaient en Islande. » « Vraiment ? M'écriais-je de mon mieux ? Et, sans doute, c'est une traduction en langue allemande ? » « Bon ! » riposta vivement le professeur, « Une traduction. » « Et qu'en ferais-je de ta traduction ? » « Qui se soucie de ta traduction ? » « Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. » « Comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. » « Oui, répondit mon oncle en neussant les épaules, sans compter que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin. » « Ah ! Fige un peu ébranlé dans mon indifférence. » « Et les caractères de ce livre sont-ils beaux ? » « Des caractères. » « Qui te parle de caractères, malheureux Axel ? » « Il s'agit bien de caractères. » « Ah ! Tu prends cela pour un imprimé. » « Mais, ignorant, c'est un manuscrit, et un manuscrit runique. » « Runique ? » « Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ? » « Je m'en garderai bien, » répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour propre. » « Mais mon oncle continua de plus belle et minstruisit, malgré moi, de choses que je ne tenais guère à savoir. » « Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et, suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. » « Regarde donc, admire donc, impuis, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. » « Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire au dieu comme au roi, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser. » Un incident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document, enfermé peut-être depuis un temps immémorial dans un vieux livre, ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria-t-il. Et, en même temps, il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de cinq pouces, large de trois, et sur lequel s'allongeaient, en ligne transversale, des caractères de grimoire. En voici le fac similé Hexa. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amènerent le professeur Lydon Brock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du 10. IXe siècle, le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères, puis il dit en relevant ses lunettes, ses durs uniques, Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snortur-Leçon. Mais, qu'est-ce que cela peut signifier ? Comme le runic me paraissait être une invention de savants pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâchée de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement. « C'est pourtant du vieil islandais ! » murmurait-il entre ses dents. Et le professeur Lydon Brock devait bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte. Non pas qu'il parla couramment les 2000 langues et les 4000 idiomes employés à la surface du globe, mais enfin il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente, quand deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant, « La soupe est servie ! » « Diable la soupe ! » s'écria à mon oncle, « Et celle qui la fête, et ceux qui la mangeront ! » Marthe s'enfuit. Je volai sur ses pas, et, sans savoir comment, je me trouvais assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant ? Une soupe au persil, une omelette au jambon relevé d'oseille à la muscade, une longe de veau à la compote de prune, et, pour dessert, des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligé de manger pour lui, en même temps que pour moi. Ce que je fis en conscience, je n'ai jamais vu chose pareille, disait la bonne Marthe. M. Lydanbrock qui n'est pas à table, c'est à ne pas le croire. Cela présage quelques événements graves. Reprenez la vieille servante en hochant la tête. Dans mon opinion, cela ne présage rien, sinon une scène épouvantable quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette, lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet. C'est évidemment dur unique, disait le professeur en fronçant le sourcil. Mais il y a un secret, et je le découvrirai, sinon. Un geste violent acheva sa pensée. Mets-toi là, ajouta-t-il en m'indiquant la table du point, et écrit. En un instant je fus prêt. Maintenant, je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ses caractères islandais. Nous verrons ce que cela donnera. Mais, par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. La dictée commença. Je m'appliquai de mon mieux. Chaque lettre fut appelée l'une après l'autre, et forma l'incompréhensible succession des mots suivants. M.M.R.N.L.L.S.R.L.S.E.G.D.S.G.T.S.S.M.F.1.F.N.D.K.A.T. S.A.M.N.A.T.R.A.T.S.O.D.R.N.A.L.N.A.L.N.U.E.K.R.I.S.A.T.V.A.R. N.S.C.R.C.I.A.B.K.D.O.M.I.E.E.T.U.L.F.R.A.T.U.D.T. L.I.A.K.O.S.E.B.O.K.E.D.I.I. Quand ce travail fut terminé, mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire, et il l'examina longtemps avec attention. Qu'est-ce que cela veut dire ? répétait-il machinalement. Sur l'honneur, je n'aurais pas pu le lui apprendre. D'ailleurs il ne m'interrogea pas à cet égard, et il continua de se parler à lui-même, « C'est ce que nous appelons un cryptogramme », disait-il, dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessin, et qui, convenablement disposées, formerait une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a là, peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte. Pour mon compte, je pensais qu'il n'y avait absolument rien, mais je gardais prudemment mon opinion. Le professeur prit alors le livre et le parchemin, et les compara tous les deux. Ces deux écritures ne sont pas de la même main, dit-il, le cryptogramme est postérieur au livre, et j'en vois tout d'abord une preuve irréfragable. En effet, la première lettre est une double M qu'on chercherait vainement dans le livre de Turleson, car elle ne fut ajoutée à l'alphabet islandais qu'au XIVe siècle. Ainsi donc, il y a au moins deux cents ans entre le manuscrit et le document. Cela, j'en conviens, me parut assez logique. Je suis donc conduit à penser, reprit mon oncle, que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ses caractères mystérieux. Mais qui diable était ce possesseur ? N'aurait-il point mis son nom à quel endroit de ce manuscrit ? Mon oncle releva ses lunettes, prit une forte loupe, et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux titre, il découvrit une sorte de macule, qui faisait à l'œil l'effet d'une tâche d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit que là était le point intéressant, il s'acharna donc sur la maculée, sa grosse loupe et dents. Il finit par reconnaître les signes que voici, caractère runique qu'il eut sans hésiter, Arne Sacknussem. S'écria-t-il d'un ton triomphant, mais c'est un nom cela, et un nom islandais encore, celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre. Je regardais mon oncle avec une certaine admiration. Ces alchimistes, reprit-il, Avicenne, Bacon, Lule, Paracels, étaient les véritables, les seuls savants de leur époque. Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Pourquoi, ce Sacknussem n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelque surprenante invention ? Cela doit être ainsi. Cela est. L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. Sans doute, osais-je répondre, mais quel intérêt pouvait avoir ce savant à cacher ainsi quelques merveilleuses découvertes ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et ? Le sais-je ? Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne ? D'ailleurs, nous verrons bien, j'aurai le secret de ce document, et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. Oh ! pensais-je ? Ni toi, non plus, Axel, reprit-il. Diable ! me dis-je, il est heureux que j'ai dîné pour deux. Et d'abord, fit mon oncle, il faut trouver la... Langue de ce chiffre. Cela ne doit pas être difficile. À ces mots, je relevais vivement la tête. Mon oncle reprit son soliloque, rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document 132 lettres qui donnent 70 dix-neuf consonnes contre 53 voyelles. Or, c'est à peu près suivant cette proportion que sont formés les mots des langues méridionales, tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc d'une langue du Midi. Ses conclusions étaient fort justes. Mais quelle est cette langue ? C'est là que j'attendais mon savant, chez lequel cependant je découvrais un profond analyste. Ce sac Nussem, reprit-il, était un homme instruit, or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle, je veux dire le latin. Si je me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu. Mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin. J'ai donc le droit de dire a priori, ceci est du latin. Je sautais sur ma chaise. Mes souvenirs de latinistes se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques pu appartenir à la douce langue de Virgile. Oui. Du latin, reprit mon oncle, mais du latin brouillé. À la bonne heure. Pensez-je. Si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. Examinons bien, dit-il, en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. Voilà une série de 132 lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seuls comme le premier M.RN et les laisse. D'autres où les voyelles, au contraire, abondent, le cinquième, par exemple, un teuyef, ou l'avant-dernier rosebo. Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée. Elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée suivante une loi qu'il faut découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment. Mais quelle est cette clé ? Axel, as-tu cette clé ? À cette question je ne répondis rien, et pour cause. Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait suspendu au mur, le portrait des Graubens. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona, chez une de ses parentes, et son absence me rendait fort triste, car, je puis l'avouer maintenant, la jolie virlandaise et le neveu du professeur s'aimaient avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Graubene était une charmante jeune fille blonde aux yeux bleus, d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux, mais elle ne m'en aimait pas moins, pour mon compte, je l'adorais, si toutefois ce verbe existe dans la langue tudesque. L'image de ma petite virlandaise me rejeta donc, en un instant, du monde des réalités dans celui des chimères, dans celui des souvenirs. Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle, elle les étiquetait avec moi. C'était une très forte minéralogiste que mademoiselle Graubene. Elle en eut remontré à plus d'un savant. Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science. Que de douces heures nous avions passé à étudier ensemble, et combien j'enviais souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ses charmantes mains. Puis, l'instant de la récréation venue, nous sortions tous les deux, nous prenions par les allées touffues de l'Alsté, et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné qui fait si bon effet à l'extrémité du lac, chemin faisant, on causait en se tenant par la main. Je lui racontais des choses dont elle riait de son mieux. On arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe, et, après avoir dit bonsoir au cygne qui nage parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai, par la barque à vapeur. Or, j'en étais là de mon rêve, quand mon oncle, frappant la table du poing, me ramena violemment à la réalité. Voyons, dit-il, la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est, il me semble, d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement. Tiens, pensez-je, il faut voir ce que cela produit. Axel, j'ai une phrase quelconque sur ce bout de papier, mais, au lieu de disposer les lettres à la suite les unes des autres, met les successivement par colonne verticale, de manière à les grouper en nombre de cinq ou six. J'ai compris ce dont il s'agissait, et immédiatement j'écrivis do en bas, j-m-n-e-g-e-e-e-e-t-r-n-t-b-m-i-a. A-i-a-t-u-i-e-p-e-b-bon, dit le professeur, sans avoir lu. Maintenant, dispose ces mots sur une ligne horizontale. J'obéis, et j'obtins la phrase suivante, j'mne-o-g-i-t-r-n-m-i-a. « Et as-tu hippé parfait ? » fit mon oncle en m'arrachant le papier des mains, voilà qu'il y a déjà la physionomie du vieux document, les voyelles sont groupées ainsi que les consonnes dans le même désordre, il y a même des majuscules au milieu des mots, ainsi que des virgules, tout comme dans le parchemin de Sac-Nucem. Je ne puis m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieuses. Or, reprit mon oncle en s'adressant, directement à moi, pour lire la phrase que tu viens d'écrire, et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième, ainsi de suite. Et mon oncle, à son grand étonnement, et surtout au mien, lu, « Je t'aime bien, ma petite graubaine ! » fit le professeur. Oui, sans m'en douter, en amoureux maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. « Ah ! Tu aimes graubaine ! » reprit mon oncle d'un véritable ton de tuteur. « Oui ! » « Non ! » Bussiège. « Ah ! Tu aimes graubaine ! » reprit-il machinalement. « Eh bien, appliquons mon procédé au document en question. » Mon oncle, retombé dans son absorbante, contemplation, oubliait déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudente, car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur. Mais, heureusement, la grande affaire du document l'emporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lydon Brock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent. Lorsqu'il reprit le vieux parchemin, il était sérieusement ému. Enfin il toussa fortement, et d'une voix grave, appelant successivement la première lettre, puis la seconde de chaque mot. Il me dicta la série suivante, « Mesne kazanra.icefdog.senitamurtnesertserret.rotevza dua. Dnexelsa ne la cartni y luziratraxarb mutabiledmekmexmeretarxilukoislefansnl en finissant. Je l'avouerai, j'étais émotionné. Ses lettres, nommées une à une, ne m'avait présenté aucun sens à l'esprit, j'attendais donc que le professeur laissa se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité. Mais, qui aurait pu le prévoir ? Un violent coup de poing ébranla la table. L'encre rejaillit, la plume me sauta des mains. « Ce n'est pas cela ! » s'écria mon oncle, « cela n'a pas le sens commun. » Puis, traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans K.O. Trämanningstrasse, et s'enfuit à toutes jambes, « il est parti ! » s'écria Marthe en accourant au bruit de la porte de la rue qui, violemment refermée, venait débranler la maison toute entière. « Oui ! » répondis-je, complètement parti. « Eh bien ! Et son dîner ? » fit la vieille servante. « Il ne dînera pas. Et son souper ? Il ne soupera pas. » « Comment ? » dit Marthe en joignant les mains. « Non, bonne Marthe, il ne mangera plus, ni personne dans la maison. Mon oncle Lidenbrock nous met tous à la diète jusqu'au moment où il aura à déchiffrer un vieux grimoire qui est absolument indéchiffrable. » « Nous n'avons donc plus qu'à mourir de faim. » Je n'osais pas avouer qu'avec un homme aussi absolu que mon oncle, c'était un sort inévitable. La vieille servante, sérieusement alarmée, retourna dans sa cuisine en gémissant. Quand je fus seule, l'idée me vint d'aller tout compter à Graubene. Mais comment quitter la maison ? Le professeur pouvait rentrer d'un instant à l'autre. Et s'il m'appelait ? Et s'il voulait recommencer ce travail logographique, qu'on eut vainement proposé au vieil Oedipe ? Et si je ne répondais pas à son appel, qu'adviendrait-il ? Le plus sage était de rester. Justement, un minéralogiste de Besançon venait de nous adresser une collection de géodes siliceuses qu'il fallait classer. Je me mis au travail. Je triais, j'étiquetais, je disposais dans leur vitrine toutes ces pierres creuses au-dedans desquelles s'agitaient de petits cristaux. Mais cette occupation ne m'absorbait pas, l'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper étrangement. Ma tête bouillonnait, et je me sentais pris d'une vague inquiétude. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Au bout d'une heure, mes géodes étaient étagées avec ordre. Je me laissais aller d'alors dans le grand fauteuil du trecht, les bras ballants et la tête renversée. J'allumais ma pique à long tuyau courbe, dont le fourneau sculpté représentait une naïade nonchalamment étendue. Puis, je m'amusais à suivre les progrès de la carbonisation, qui de ma naïade faisait peu à peu une négresse accomplie. De temps en temps, j'écoutais si quelque part retentissait dans l'escalier. Mais non ! Où pouvait être mon oncle en ce moment ? Je me le figurais courant sous les beaux arbres de la route d'Altona, gesticulant, tirant au mur avec sa canne, d'un bras violent battant les herbes, décapitant les chardons et troublant dans le repos les cigognes solitaires. Rentrerait-il triomphant ou découragé ? Qui aurait raison l'un de l'autre, du secret ou de lui ? Je m'interrogeais ainsi, et, machinalement, je pris entre mes doigts la feuille de papier sur laquelle s'allongeait l'incompréhensible série des lettres tracées par moi. Je me répétais, qu'est-ce que cela signifie ? Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots. Impossible ! Qu'on les réunit par deux, trois, ou cinq, ou six, cela ne donnait absolument rien d'intelligible. Il y avait bien les quatorzièmes, quinzièmes et seizièmes lettres qui faisaient le mot anglais « cis », et la quatre-vingt-quatrième, la quatre-vingt-cinquième et la quatre-vingt-sixième formaient le mot « sire ». Enfin, dans le corps du document, et à la deuxième et à la troisième ligne, je remarquais aussi les mots latins « rota », « mutabile », « ira », « nec », « atra », « diable », pensais-je ? Ces derniers mots sembleraient donner raison à mon oncle sur la langue du document. Et même, à la quatrième ligne, j'aperçois encore le mot « luco » qui se traduit par « bois sacré ». Il est vrai qu'à la troisième, on lit le mot « tabillet » de tournure parfaitement hébraïque, et à la dernière, les vocables « mer », « arc », « mer », qui sont purement français. Il y avait là de quoi perdre la tête. Quatre idiomes différents dans cette phrase absurde. Quel rapport pouvait-il exister entre les mots « glace », « monsieur », « colère », « cruel », « bois sacré », « changeant », « mer ». Le premier et le dernier seuls se rapprochaient facilement, rien n'étonnant que, dans un document écrit en Islande, il fut question d'une mer de glace. Mais de là à comprendre le reste du cryptogramme, c'était autre chose. Je me débattais donc contre une insoluble difficulté, mon cerveau s'échauffait, mes yeux clignaient sur la feuille de papier, les 132 lettres semblaient voltiger autour de moi, comme ces larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête, lorsque le sang s'y est violemment porté. J'étais en proie à une sorte d'hallucination, j'étouffais, il me fallait de l'air. Machinalement, je m'éventais avec la feuille de papier, dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise, quand, dans l'une de ces voltes rapides, au moment où le verso se tournait vers moi, je crus voir apparaître des mots parfaitement lisibles, des mots latins, entre autres cratérèmes et terrestres. Soudaine une lueur se fit dans mon esprit, ces seuls indices me firent entrevoir la vérité, j'avais découvert la loi du chiffre. Pour lire ce document, il n'était pas même nécessaire de le lire à travers la feuille retournée. Non. Tel il était, tel il m'avait été dicté, tel il pouvait être épelé couramment. Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur se réalisaient, il avait eu raison pour la disposition des lettres, raison pour la langue du document. Il s'en était fallu de rien qu'il pût lire d'un bout à l'autre cette phrase latine, et ce rien, le hasard venait de me le donner. On comprend si je fus ému. Mes yeux se troublèrent. Je ne pouvais m'en servir. J'avais étalé la feuille de papier sur la table. Il me suffisait d'y jeter un regard pour devenir possesseur du secret. Enfin je parvins à calmer mon agitation. Je m'imposais la loi de faire deux fois le tour de la chambre pour apaiser mes nerfs, et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil. Lisons, m'écriai-je, après avoir refait dans mes poumons une ample provision d'air. Je me penchais sur la table, je posais mon doigt successivement sur chaque lettre. Et, sans m'arrêter, sans hésiter, un instant, je prononçais à haute voix la phrase toute entière. Mais quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit ! Je restais d'abord comme frappée d'un coup subi. Quoi ? Ce que je venais d'apprendre s'était accompli. Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer. Ah ! m'écriai-je en bondissant. Mais non ! Mais non ! Mon oncle ne le saura pas. Il ne manquerait plus qu'il vint à connaître un semblable voyage. Il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter. Un géologue si déterminé. Il partirait quand même, malgré tout. En dépit de tout. Et il m'emmènerait avec lui. Et nous n'en reviendrions pas. Jamais. Jamais. J'étais dans une surexcitation difficile à peindre. Non ! Non ! Ce ne sera pas, dis-je avec énergie. Et, puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. À tourner et à retourner ce document, il pourrait par hasard en découvrir la clé. Détruisons-le. Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de sa cnusseme, d'une main faibrie. J'allais précipiter le tout sur les charbons et anéantir ce dangereux secret. Quand la porte du cabinet s'ouvrit. Mon oncle parut. Je n'eus que le temps de replacer sur la table le mal en contre-documents. Le professeur Lydan Brock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit. Il avait évidemment scruté, analysé l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade. Et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. En effet, il s'assit dans son fauteuil, et, la plume à la main, il commença à établir des formules qui ressemblaient à un calcul algébrique. Je suivais du regard sa main frémissante. Je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelques résultats inespérés allaient-ils donc inopinément se produire ? Je tremblais, et sans raison, puisque la vraie combinaison, la seule, étant déjà trouvée, toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant trois longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant mille fois. Je savais bien que, s'il parvenait à arranger des lettres suivant toutes les positions relatives qu'elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que vingt lettres seulement peuvent former deux quintillons, quatre cent trente-deux quatrions, neuf cent deux trillions, huit milliards, cent soixante-seize millions, six cent quarante mille combinaisons. Or, il y avait cent trente-deux lettres dans la phrase, et ces cent trente-deux lettres donnaient un nombre de phrases différentes composées de cent trente-trois chiffres au moins, nombre presque impossible à énumérer et qui échappent à toute appréciation. J'étais rassurée sur ce moyen héroïque de résoudre le problème. Cependant le temps s'écoulait, la nuit se fit, les bruits de la rue s'apaisèrent, mon oncle. Toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe qui entre-ouvrit la porte, il n'entendit rien, pas même la voix de cette digne servante, disant, « Monsieur soupera-t-il ce soir ? » Aussi Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelque temps, je fus pris d'un invincible sommeil, et je m'endormis sur un bout du canapé, tandis que mon oncle Lydon Brock calculait et râturait toujours. Quand je me réveillais, le lendemain, l'infatigable piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges, son timbre à phare, ses cheveux entremêlés sous sa main fiévreuse, ses pommettes en pourprès indiquaient assez sa lutte terrible avec l'impossible, et, dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention du cerveau, les heures dures s'écoulaient pour lui. Vraiment, il me fit pitié. Malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement possédé de son idée, qu'il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient sur un seul point, et, comme elles ne s'échappaient pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne le fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui serrait le crâne, d'un mot seulement. Et je n'en fis rien. Cependant j'avais bon cœur. Pourquoi restais-je muet en pareilles circonstances ? Dans l'intérêt même de mon oncle. Non, non, répétez-je, non, je ne parlerai pas. Il voudrait y aller, je le connais, rien ne saurait l'arrêter. C'est une imagination volcanique, et, pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairai. Je garderai ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir, ce serait tuer le professeur Lydon Brock. Qu'il le devine, s'il le peut. Je ne veux pas me reprocher un jour de l'avoir conduit à sa perte. Ceci bien résolu, je me croisais les bras, et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident. Qui se produisit à quelques heures de là. Lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché, elle trouva la porte close, la grosse clé manquait à la serrure. Qui l'avait ôtée ? Mon oncle évidemment, quand il rentra la veille après son excursion précipitée. Était-ce à des seins ? Était-ce par mégarde ? Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim ? Cela m'eut paru un peu fort. Quoi ? Marthe et moi, nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde ? Sans doute, et je me souvins d'un précédent de nature à nous effrayer. En effet, il y a quelques années, à l'époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura 48 heures sans manger, et toute sa maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'y gagnais des crampes d'estomac fort peu récréatives chez un garçon d'un naturel assez vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut comme un souper de la veille. Cependant, je résolue d'être héroïque et de ne pas céder devant les exigences de la faim. Marthe prenait cela très au sérieux et se désolait, la bonne femme. Quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage et pour cause. On me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours. Son imagination se perdait dans le monde idéal des combinaisons. Il vivait loin de la terre, et véritablement en dehors des besoins terrestres. Vers midi, la femme aiguillonna sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger. Il ne restait plus rien à la maison. Cependant jeta un bond. J'y mettais une sorte de point d'honneur. Deux heures sonnèrent. Cela devenait ridicule, intolérable même. J'ouvrais des yeux démesurés. Je commençais à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification. Copies à l'air on le retiendrait. Malgré lui, s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre, et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons, que j'eusse rejetées la veille avec indignation, me parurent excellentes. Je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris de tout dire. Je cherchais donc une entrée en matière, pas trop brusque, quand le professeur se leva, mit son chapeau et se prépara à sortir. Quoi, quitter la maison, et nous enfermer encore ? Jamais. Mon oncle. Dis-je. Il ne parut pas m'entendre. Mon oncle lit d'embroque. Répétez-je en élevant la voix. Hein ? fit-il comme un homme subitement réveillé. Eh bien. Cette clé ? Quelle clé ? La clé de la porte. Mais non, m'écriai-je, la clé du document. Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras, et, sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuais la tête de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié, comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat, sa main devint menaçante. Cette conversation muette dans ces circonstances eut intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment j'en arrivais à ne plus oser parler, tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. « Oui, cette clé. Lazare. Que dis-tu ? » s'écria-t-il avec une indescriptible émotion. « Tenez, » dis-je en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit, « Lisez. Mais cela ne signifie rien. » répondit-il en froissant la feuille. « Rien, » en commençant à lire par le commencement, mais par la fin. Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un cri, mieux qu'un cri, un véritable rugissement. Une révélation venait de se faire, dans son esprit. « Il était transfiguré. » « Ah ! ingénieux Sacknussem ! » s'écria-t-il, « Tu avais donc d'abord écrit ta phrase à l'envers ? » Et se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier, en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes. « In Snefel ioculi craterem kendoli baombra scartari julii intra calenda descende, odaviator, et terrestre centromatinge. » « Cofsi. » « Arne Sacknussem. » Ce qui, de ce mauvais latin, peut être traduit ainsi, « Descendant le cratère du Iocu de Snefel que l'ombre du Scartari vient caresser avant les calandres de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre. » Ce que j'ai fait. Arne Sacknussem. Mon oncle, à cette lecture, bondit comme s'il eut inopinément touché une bouteille de laide. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Il allait et venait. Il prenait sa tête à deux mains. Il déplaçait les sièges. Il empilait ses livres. Il jonglait. C'est à ne pas le croire. Avec ses précieuses géodes, il lançait un coup de poing par-ci, une tape par-là. Enfin s'énerve se calmérait. Comme un homme épuisé par une trop grande dépense de fluide, il retomba dans son fauteuil. « Quelle heure est-il donc ? » demanda-t-il après quelques instants de silence. « Trois heures, » répondis-je. « Tiens, mon dîner a passé vite. Je meurs de faim. À table. Puis ensuite. Ensuite. Tu feras ma malle. Un. M'écriais-je. Et la tienne ? » répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger. À ces paroles, un frisson me passa par tout le corps. Cependant je me contins. Je résolus même de faire bonne figure. Des arguments scientifiques pouvaient seuls arrêter le professeur Lydan Brock. Or, il y en avait, et de bon, contre la possibilité d'un pareil voyage. Aller au centre de la Terre. Quelle folie ! Je réservais ma dialectique pour le moment opportun, et je m'occupais du repas. Inutile de rapporter les imprécations de mon oncle devant la table desservie. Tout s'expliqua. La liberté fut rendue à la bonne Marthe. Elle courut au marché et fit si bien, qu'une heure après ma faim était calmée, et je revenais au sentiment de la situation. Pendant le repas, mon oncle fut presque gai, il lui échappait de ses plaisanteries de savants qui ne sont jamais bien dangereuses. Après le dessert, il me fit signe de le suivre dans son cabinet. J'obéis. Il s'assit à un bout de sa table de travail, et moi à l'autre. Axel, dit-il d'une voix assez douce, tu es un garçon très ingénieux, tu m'as rendu là un fier service. Quand, de guerre lasse, j'allais abandonner cette combinaison. Où me serais-je égarée ? Nul ne peut le savoir. Je n'oublierai jamais cela, mon garçon, et de la gloire que nous allons acquérir tu auras ta part. Allons, pensais-je, il est de bonne humeur, le moment est venu de discuter cette gloire. Avant tout, repris mon oncle, je te recommande le secret le plus absolu, tu m'entends ? Je ne manque pas d'envieux dans le monde des savants, et beaucoup voudraient entreprendre ce voyage, qui ne s'en douteront qu'à notre retour. Croyez-vous, dis-je, que le nombre de ces audacieux fut si grand ? Certes, qui hésiterait à conquérir une telle renommée ? Si ce document était connu, une armée entière de géologues se précipiterait sur les traces d'Arne Sacknussem. Voilà ce dont je ne suis pas persuadée, mon oncle, car rien ne prouve l'authenticité de ce document. Comment ? Et le livre dans lequel nous l'avons découvert ? Bon. J'accorde que ce Sacknussem est écrit ces lignes, mais s'en suit-il qu'il ait réellement accompli ce voyage, et ce vieux parchemin ne peut-il renfermer une mystification ? Ce dernier mot, un peu hasardé, je regrettais presque de l'avoir prononcé, le professeur fronça son épais sourcil, et je craignais d'avoir compromis les suites de cette conversation. Heureusement il n'en fut rien. Mon sévère interlocuteur ébaucha une sorte de sourire sur ses lèvres et répondit, c'est ce que nous verrons. Ah ! Fille-je un peu vexée, mais permettez-moi d'épuiser la série des objections relatives à ce document. Parle, mon garçon, ne te gêne pas. Je te laisse toute liberté d'exprimer ton opinion. Tu n'es plus mon neveu, mais mon collègue. Ainsi, va. Eh bien, je vous demanderai d'abord ce que sont ce Yoku, ce Snefel et ce Skartari, dont je n'ai jamais entendu parler. Rien n'est plus facile. J'ai précisément reçu, il y a quelque temps, une carte de mon ami Augustu Petermann de Leizig. Elle ne pouvait arriver plus à propos. Prends le troisième atlas dans la seconde travée de la grande bibliothèque. Série Z, planche 4. Je me levai, et, grâce à ses indications précises, je trouvais rapidement l'atlas demandé. Mon oncle l'ouvrit et dit, voici une des meilleures cartes de l'Islande, celle de Anderson, et je crois qu'elle va nous donner la solution de toutes tes difficultés. Je me penchai sur la carte. Voici cette île composée de volcans, dit le professeur, et remarque qu'ils portent tous le nom. De Yoku. Ce mot veut dire glacier en islandais, et, sous la latitude élevée de l'Islande, la plupart des éruptions se font jour à travers les couches de glace. De là cette dénomination de Yoku appliquée à tous les monts ignivums de l'île. Bien, répondis-je, mais qu'est-ce que le Snefel ? J'espérais qu'à cette demande il n'y aurait pas de réponse. Je me trompais. Mon oncle reprit, suis-moi sur la côte occidentale de l'Islande. Aperçois-tu Reykjavik, sa capitale ? Oui. Bien. Remonte les fjords innombrables de ces rivages rongés par la mer, et arrête-toi un peu au-dessous du 65e degré de latitude. Que vois-tu là ? Une sorte de presqu'il semblable à un os décharné, que termine une énorme rotule. La comparaison est juste, mon garçon. Maintenant, n'aperçois-tu rien sur cette rotule ? Si, un mon qui semble avoir poussé en mer. Bon. C'est le Snefel. Le Snefel ? Lui-même, une montagne haute de 5000 pieds, l'une des plus remarquables de l'île, et à coup sûr la plus célèbre du monde entier, si son cratère aboutit au centre du globe. Mais c'est impossible. Mais crié-je en haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition ? Impossible ! répondit le professeur Lydon Brock d'un ton sévère. Et pourquoi cela ? Parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves, les roches brûlantes, et qu'alors ? Et si c'est un cratère éteint ? Éteint ? Oui. Le nombre des volcans en activité à la surface du globe n'est actuellement que de 300 environ, mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints. Or le Snefel compte parmi ces derniers, et, depuis les temps historiques, il n'a eu qu'une seule éruption, celle de 1219. À partir de cette époque, ces rumeurs se sont apaisées peu à peu, et il n'est plus au nombre. Des volcans actifs. À ces affirmations positives je n'avais absolument rien à répondre, je me rejetais donc sur les autres obscurités que renfermait le document. Que signifie ce mot « Scartari » ? demandais-je, et que viennent faire là les calandes de juillet ? Mon oncle prit quelques moments de réflexion. J'eus un instant d'espoir, mais un seul, car bientôt il me répondit en ces termes, « Ce que tu appelles obscurité et pour moi lumière. » Cela prouve les soins ingénieux avec lesquels Sack Nussem a voulu préciser sa découverte. Le Sneffel est formé de plusieurs cratères, il y avait donc nécessité d'indiquer celui d'entre eux qui mène au centre du globe. Qu'a fait le savant islandais ? Il a remarqué qu'aux approches des calandes de juillet, c'est-à-dire vers les derniers jours du mois de juin, un des pics de la montagne, le Scartari, projetait son ombre jusqu'à l'ouverture du cratère en question, et il a consigné le fait dans son document. Pouvait-il imaginer une indication plus exacte, et ? Une fois arrivé au sommet du Sneffel, nous sera-t-il possible d'hésiter sur le chemin à prendre ? Décidément mon oncle avait réponse à tout. Je vis bien qu'il était inattaquable sur les mots du vieux parchemin. Je cessai donc de le presser à ce sujet, et, comme il fallait le convaincre avant tout, je passai aux objections scientifiques, bien autrement graves, à mon avis. Oui. Allons, dis-je, je suis forcé d'en convenir. La phrase de Sacknus aime et claire et ne peut laisser aucun doute à l'esprit. J'accorde même que le document a un air de parfaite authenticité. Ce savant est allé au fond du Sneffel, il a vu l'ombre du Scartari caresser les bords du cratère avant les calandes de juillet, il a même entendu raconter dans les récits légendaires de son temps que ce cratère aboutissait au centre de la Terre. Mais quant à y être parvenu lui-même, quant à avoir fait le voyage et à en être revenu, s'il l'a entrepris, non, cent fois non. Et la raison, dit mon oncle d'un ton, singulièrement moqueur, c'est que toutes les théories de la science démontrent qu'une pareille entreprise est impraticable. Toutes les théories disent cela ? répondit le professeur en prenant un air bonhomme. Ah ! Les vilaines théories ! Comme elles vont nous gêner, ces pauvres théories ! Je vis qu'ils se moquaient de moi, mais je continuais néanmoins, oui. Il est parfaitement reconnu que la chaleur augmente environ d'un degré par soixante-dix pieds de profondeur au-dessous de la surface du globe. Or, en admettant cette proportionnalité constante, le rayon terrestre étant de quinze cents lieux, il existe au centre une température de deux millions de degrés. Les matières de l'intérieur de la Terre se trouvent donc à l'état de gaz incandescent, car les métaux, l'or, le platine, les roches les plus dures, ne résistent pas à une pareille chaleur. J'ai donc le droit de demander s'il est possible de pénétrer dans un semblable milieu. Ainsi, Axel, c'est la chaleur qui t'embarrasse ? Sans doute. Si nous arrivions à une profondeur de dix lieux seulement, nous serions parvenus à la limite de l'écorce terrestre, car déjà la température est supérieure à treize cents degrés. Es-tu as peur d'entrer en fusion ? Je vous laisse la question à décider, répondis-je avec humeur. Voici ce que je décide, répondit le professeur Lydon Brock en prenant ces grands airs. C'est que ni toi ni personne ne sait d'une façon certaine ce qui se passe à l'intérieur du globe. Attendu qu'on connaît à peine la douze millième partie de son rayon, c'est que la science est éminemment perfectible et que chaque théorie est incessamment détruite par une théorie nouvelle. N'a-t-on pas cru jusqu'à Fourier que la température des espaces planétaires allait toujours diminuant, et ne sait-on pas aujourd'hui que les plus grands froids des régions éthérées ne dépassent pas quarante ou cinquante degrés haut-dessous de zéro ? Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de la chaleur interne ? Pourquoi, à une certaine profondeur, n'atteindrait-elle pas une limite infranchissable, au lieu de s'élever jusqu'au degré de fusion des minéraux les plus réfractaires ? Mon oncle plaçant la question sur le terrain des hypothèses, je n'ai rien à répondre. Eh bien, je te dirais que de véritables savants, poissons entre autres, ont prouvé que, si une chaleur de 2 millions de degrés existait à l'intérieur du globe, les gaz incandescents provenant des matières fondues acquéraient une élasticité telle que l'écorce terrestre ne pourrait y résister et éclaterait comme les parois d'une chaudière sous l'effort de la vapeur. C'est la vie de poissons, mon oncle, voilà tout. D'accord, mais c'est aussi la vie d'autres géologues distingués, que l'intérieur du globe n'est formé ni de gaz ni d'eau, ni des plus lourdes pierres que nous connaissions, car, dans ce cas, la Terre aurait un poids deux fois moindre. Oh ! Avec les chiffres on prouve tout ce qu'on veut. Et avec les faits, mon garçon, en est-il de même ? N'est-il pas constant que le nombre des volcans a considérablement diminué depuis les premiers jours du monde ? Et, si chaleur centrale il y a, ne peut-on en conclure quel temps à s'affaiblir ? Mon oncle, si vous entrez dans le champ des suppositions, je n'ai plus à discuter. Et moi j'ai à dire qu'à mon opinion se joignent les opinions de gens forts compétents. Te souviens-tu d'une visite que me fit le célèbre chimiste anglais M. David en 1825 ? Aucunement, car je ne suis venu au monde que 19 ans après. Eh bien, M. David vint me voir à son passage à Hambourg. Nous discutâmes longtemps, entre autres questions, l'hypothèse de la liquidité du noyau intérieur de la Terre. Nous étions tous deux d'accord que cette liquidité ne pouvait exister, par une raison à laquelle la science n'a jamais trouvé de réponse. Et laquelle ? Dis-je un peu étonné. C'est que cette masse liquide serait sujette comme l'océan, à l'attraction de la Lune, et conséquemment, deux fois par jour, Il se produirait des marées intérieures qui, sous le vent l'écorce terrestre, donnerait lieu à des tremblements de terre périodiques. Mais il est pourtant évident que la surface du globe a été soumise à la combustion, et il est permis de supposer que la croûte extérieure s'est refroidie d'abord, tandis que la chaleur se réfugiait au centre. « Erreur ! » répondit mon oncle, « La Terre a été échauffée par la combustion de sa surface, et non autrement. Sa surface était composée d'une grande quantité de métaux, tels que le potassium, le sodium, qui ont la propriété de s'enflammer au seul contact de l'air et de l'eau. Ces métaux prirent feu quand les vapeurs atmosphériques se précipitèrent en pluie sur le sol, et peu à peu, lorsque les eaux pénétrèrent dans les fissures de l'écorce terrestre, elles déterminèrent de nouveaux incendies avec explosions et éruptions, de là les volcans si nombreux au premier jour du monde. Mais voilà une ingénieuse hypothèse ! M'écriais-je un peu malgré moi ? Et Kmfridavi me rendit sensible, ici même, par une expérience bien simple. Il composa une boule métallique faite principalement des métaux dont je viens de parler, et qui figurait parfaitement notre globe. Lorsqu'on faisait tomber une fine rosée à sa surface, celle-ci se boursoufflait, s'oxydait et formait une petite montagne, un cratère s'ouvrait à son sommet, l'éruption avait lieu et communiquait à toute la boule une chaleur telle qu'il devenait impossible de la tenir à la main. Vraiment, je commençais à être ébranlé par les arguments du professeur, il les faisait valoir d'ailleurs avec sa passion et son enthousiasme habituel. « Tu le vois, Axel, ajouta-t-il, l'état du noyau central a soulevé des hypothèses diverses entre les géologues, rien de moins prouvé que ce fait d'une chaleur interne, suivant moi, elle n'existe pas, elle ne saurait exister, nous le verrons, d'ailleurs, et, comme Arne Sacknus aime, nous saurons à quoi nous en tenir sur cette grande question. » « Bien, oui, répondis-je en me sentant gagné à cet enthousiasme, oui, nous le verrons, si on y voit toutefois. Et pourquoi pas ? Ne pouvons-nous compter sur des phénomènes électriques pour nous éclairer, et même sur l'atmosphère, que sa pression peut rendre lumineuse en s'approchant du centre ? « Oui, dis-je, oui. Cela est possible, après tout. Cela est certain, répondit triomphalement mon oncle, mais silence, entends-tu ? Silence sur tout ceci, et que personne n'ait idée de découvrir avant nous le centre de la terre. » Ainsi se termina cette mémorable séance. Cet entretien me donna la fièvre. Je sortis du cabinet de mon oncle comme étourdi, et il n'y avait pas assez d'air dans les rues d'Ambourg pour me remettre. Je gagnais donc les bords de l'Elbe, du côté du bac à vapeur qui met la ville en communication avec le chemin de fer d'Ambourg. Etais-je convaincu de ce que je venais d'apprendre ? N'avais-je pas subi la domination du professeur Lydon-Brock ? Devais-je prendre au sérieux sa résolution d'aller au centre du massif terrestre ? Venais-je d'entendre les spéculations insensées d'un fou ou les déductions scientifiques d'un grand génie ? En tout cela, où s'arrêtait la vérité, où commençait l'erreur ? Je flottais entre mille hypothèses contradictoires, sans pouvoir m'accrocher à aucune. Cependant je me rappelais avoir été convaincue, quoique mon enthousiasme commença à se modérer, mais j'aurais voulu partir immédiatement et ne pas prendre le temps de la réflexion. Oui, le courage ne m'eût pas manqué pour boucler ma valise en ce moment. Il faut pourtant l'avouer, une heure après, cette surexcitation tomba, mes nerfs se détendirent, et des profonds abîmes de la terre je remontais à sa surface. C'est absurde ! M'écriais-je, cela n'a pas le sens commun. Ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé. Rien de tout cela n'existe. J'ai mal dormi, j'ai fait un mauvais rêve. Cependant j'avais suivi les bords de l'Elbe et tourné la ville. Après avoir remonté le port, j'étais arrivée à la route d'Altona. Un pressentiment me conduisait, pressentiment justifié, car j'aperçus bientôt ma petite Grahubène qui, de son pied leste, revenait bravement à Hambourg. Grahubène ! Lui criai-je de loin. La jeune fille s'arrêta, un peu troublée, j'imagine, de s'entendre appeler ainsi sur une grande route. En dix pages fut près d'elle. Axel ! fit-elle surprise. Ah ! tu es venue à ma rencontre. C'est bien cela, monsieur. Mais, en me regardant, Grahubène put se méprendre à mon air inquiet, bouleversé. « Qu'as-tu donc ? » dit-elle en me tendant la main. « Ce que j'ai, Grahubène ! » m'écriai-je. En deux secondes et en trois phrases ma jolie virlandaise était au courant de la situation. Pendant quelques instants elle garda le silence. Son cœur palpitait-il à l'égal du mien ? Je l'ignore, mais sa main ne tremblait pas dans la mienne. Nous fîmes une centaine de pas sans parler. « Axel ! » me dit-elle enfin. « Ma chère Grahubène ! Ce sera là un beau voyage ! » Je bondis à ces mots. « Oui, Axel, un voyage digne du neveu d'un savant. Il est bien qu'un homme se soit distingué par quelques grandes entreprises. » « Quoi ? » « Grahubène, tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition ? » « Non, chère Axel, et ton oncle et toi, je vous accompagnerai volontiers, si une pauvre fille ne devait être un embarras pour vous. » « Dis-tu vrai ? » « Ah ! Femme, jeune fille, cœur féminin toujours incompréhensible. Quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves. La raison n'a que faire auprès de vous. » « Quoi ? » Cet enfant m'encourageait à prendre part à cette expédition. Elle n'eut pas craint de tenter l'aventure. Elle m'y poussait, moi qu'elle aimait cependant. J'étais déconcertée et, pourquoi ne pas le dire, honteux. « Grahubène, repris-je, nous verrons si demain tu parleras de cette manière. » Demain, chère Axel, je parlerai comme aujourd'hui. Grahubène et moi, nous tenant par la main, mais gardant un profond silence, nous continuâmes notre chemin. J'étais brisée par les émotions de la journée. Après tout, pensais-je, les calendes de juillet sont encore loin et, d'ici là, bien des événements se passeront qui guériront mon oncle de sa manie de voyager sous terre. La nuit était venue quand nous arrivâmes à la maison de K.O.T. et Manningstrasse. Je m'attendais à trouver la demeure tranquille, mon oncle couché suivant son habitude et la bonne Marthe donnant à la salle à manger le dernier coup de plumeau du soir. Mais j'avais compté sans l'impatience du professeur. Je le trouvais criant, s'agitant au milieu d'une troupe de porteurs qui déchargeaient certaines marchandises dans l'allée, la vieille servante ne savait où donner de la tête. « Mais viens donc, Axel, hâte-toi donc, malheureux ! » s'écria mon oncle du plus loin qu'il m'aperçut, « Et ta mal qui n'est pas faite, et mes papiers qui ne sont pas en ordre, et mon sac de voyage dont je ne trouve pas la clé, et mes guêtres qui n'arrivent pas. » Je demeurais stupéfait. La voix me manquait pour parler. C'est à peine si mes lèvres purent articuler ces mots, « Nous partons donc ? » « Oui, malheureux garçon, qui va te promener au lieu d'être là. Nous partons ? » répétait-je d'une voix affaiblie. « Oui, après-demain matin, à la première heure. Je ne pus en entendre davantage, et je m'enfuis dans ma petite chambre. » Il n'y avait plus à en douter. Mon oncle venait d'employer son après-midi à se procurer une partie des objets et ustensiles nécessaires à son voyage. L'allée était encombrée d'échelles de Corde à noeuds, de torches, de gourdes, de crampons de fer, de piques, de bâtons ferrés, de pioches, de quoi charger d'isomes au moins. Je passais une nuit affreuse. Le lendemain je m'entendis appeler de bonheur. J'étais décidée à ne pas ouvrir ma porte. Mais le moyen de résister à la douce voix qui prononçait ces mots, mon cher Axel, je sortis de ma chambre. Je pensais que mon air défait, ma pâleur, mes yeux rougis par l'insomnie allaient produire leur effet surgras urbaine et changer ses idées. « Ah ! Mon cher Axel, me dit-elle, je vois que tu te portes mieux et que la nuit t'a calmée. » « Calmée ! » m'écriai-je. Je me précipitais vers mon miroir. Eh bien, j'avais moins mauvaise mine que je ne le supposais. C'était à n'y pas croire. « Axel, me dit Graubin, j'ai longtemps causé avec mon tuteur. C'est un hardi savant, un homme de grand courage, et tu te souviendras que son sang coule dans tes veines. » « Il m'a raconté ses projets, ses espérances, pourquoi et comment il espère atteindre son but. Il y parviendra, je n'en doute pas. » « Cher Axel, c'est beau de se dévouer ainsi à la science. Quelle gloire attend, M. Lydan broque et rejaillira sur son compagnon. » « Retour. Axel, tu seras un homme, son égal, libre de parler, libre d'agir, libre en fin de... » La jeune fille, rougissante, n'acheva pas. Ses paroles me ranimaient. « Cependant je ne voulais pas croire encore à notre départ. J'entraînais Graubin vers le cabinet du professeur. » « Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons ? Comment ? Tu en doutes ? » « Non, dis-je afin de ne pas le contrarier. Seulement, je vous demanderai ce qui nous presse. » « Mais le temps, le temps qui fuit avec une irréparable vitesse. Cependant nous ne sommes qu'au 26 mai, et jusqu'à la fin de juin. » « Crois-tu donc, ignorant, qu'on se rende si facilement en Islande ? » « Si tu ne m'avais pas quitté comme un fou, je t'aurais emmené au bureau office de Copenhague, chez l'IFAN DECO. » « Là, tu aurais vu que de Copenhague la règle jouit qu'il n'y a qu'un service, le 22 de chaque mois. » « Eh bien ? Eh bien ! Si nous attendions au 22 juin, nous arriverions trop tard pour voir l'ombre du Scartari caresser le cratère du Sneffel. » « Il faut donc gagner Copenhague au plus vite pour y chercher un moyen de transport. » « Je ne peux pas faire ta mal. » « Il n'y avait pas un mot à répondre. » « Je remontai dans ma chambre. » « Grahubaine me suivit. » « Ce fut elle qui se chargea de mettre en ordre, dans une petite valise, les objets nécessaires à mon voyage. » « Elle n'était pas plus émue que s'il se fut agi d'une promenade à Lubeck ou à Ligoland. » « Ses petites mains allaient et venaient sans précipitation. » « Elle causait avec calme. » « Elle me donnait les raisons les plus sensées en faveur de notre expédition. » « Elle m'enchantait, et je me sentais une grosse colère contre elle. » « Quelquefois je voulais m'emporter, mais elle n'y prenait garde et continuait méthodiquement sa tranquille besogne. » « Enfin la dernière courroie de la valise fut bouclée. » « Je descendis au rez-de-chaussée. » « Pendant cette journée les fournisseurs d'instruments de physique, d'armes, d'appareils électriques s'étaient multipliés. » « La bonne Marthe en perdait la tête. » « Est-ce que monsieur est fou ? » me dit-elle. « Je fis un signe affirmatif. » « Et il vous emmène avec lui ? » « Même affirmation. » « Où cela ? » dit-elle. « J'indiquais du doigt le centre de la terre. » « À la cave ? » s'écria la vieille servante. « Non, » dis-je enfin, plus bas. » Le soir arriva. Je n'avais plus conscience du temps écoulé. « À demain matin, » dit mon oncle, « nous partons quatre-vingts à six heures précises. » « À dix heures je tombais sur mon lit comme une masse inerte. » « Pendant la nuit mes terreurs me reprirent. » « Je la passais à rêver de gouffre. » « J'étais en proie au délire. » « Je me sentais étreint par la main vigoureuse du professeur, entraîné, abîmé, enlisé. » « Je tombais au fond d'un sondable précipice avec cette vitesse croissante des corps abandonnés dans l'espace. » « Ma vie n'était plus qu'une chute interminable. » « Je me réveillais à cinq heures, brisée de fatigue et d'émotion. » « Je descendis à la salle à manger. » « Mon oncle était à table. » « Il dévorait. » « Je le regardais avec un sentiment d'horreur. » « Mais Graubaine était là. » « Je ne dis rien. » « Je ne pus manger. » « À cinq heures et demie, un roulement se fit entendre dans la rue. » « Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. » « Elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle. » « Est-à mal ? » me dit-il. » « Elle est prête, » répondis-je en défaillant. « Dépêche-toi donc de la descendre, ou tu vas nous faire manquer le train. » Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontais dans ma chambre, et, laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier, je m'élançais à sa suite. En ce moment mon oncle remettait solennellement entre les mains de Graubaine les reines de sa maison. Ma jolie virlandaise conservait son calme habituel. Elle embrassa son tuteur, mais elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. « Graubaine ! » m'écriai-je. « Va, mon cher Axel, va, » me dit-elle, « tu quittes ta fiancée, mais tu trouveras ta femme au retour. » Je serrai Graubaine dans mes bras, et pris place dans la voiture. Marthe et la jeune fille, du seuil de la porte, nous adressèrent un dernier adieu, puis les deux chevaux, excités par le sifflement quatre-vingt-deux de leurs conducteurs, s'élancèrent au galop sur la route d'Altona. Altona, véritable banlieue de Hambourg, était de ligne du chemin de fer de Kiel qui devait nous conduire au rivage des Beltes. En moins de vingt minutes, nous entrions sur le territoire du Holstein. À six heures et demie la voiture s'arrêta devant la gare. Les nombreux colis de mon oncle, ses volumineux articles de voyage furent déchargés, transportés, pesés, étiquetés, rechargés dans le wagon de bagages, et à sept heures nous étions assis l'un vis-à-vis de l'autre dans le même compartiment. La vapeur siffla, la locomotive se mit en mouvement. Nous étions partis. Étais-je résigné ? Pas encore. Cependant l'air frais du matin, les détails de la route rapidement renouvelés par la vitesse du train me distrayaient de ma grande préoccupation. Quant à la pensée du professeur, elle devançait Évidemment ce qu'on voit trop lent au gré de son impatience. Nous étions seuls dans le wagon, mais sans parler. Mon oncle revisitait ses poches et son sac de voyage avec une minutieuse attention. Je vis bien que rien ne lui manquait de pièces nécessaires à l'exécution de ses projets. Entre autres, une feuille de papier, pliée avec soin, portait l'entête de la chancellerie danoise, avec la signature de M. Christian Sen, consul à Hambourg et l'ami du professeur. Cela devait nous donner toute facilité d'obtenir à Copenhague des recommandations pour le gouverneur de l'Islande. J'aperçus aussi le fameux document précieusement enfoui dans la plus secrète poche du portefeuille. Je le maudis du fond du cœur, et je me remis à examiner le pays. C'était une vaste suite de plaines peu curieuses, monotones, limoneuses et assez fécondes, une campagne très favorable à l'établissement d'un railway propice à ses lignes droites si chères aux compagnies de chemins de fer. Mais cette monotonie n'eut pas le tende. Ma fatigue, car, trois heures après notre départ, le train s'arrêtait à Kiel, à deux pas de la mer. Nos bagages étant enregistrés pour Copenhague, il n'y eut pas à s'en occuper. Cependant le professeur les suivit d'un œil inquiet pendant leur transport au bateau à vapeur. Là ils disparurent à fond de cale. Mon oncle, dans sa précipitation, avait si bien calculé les heures de correspondance du chemin de fer et du bateau, qu'il nous restait une journée entière à perdre. Le steamer Léonora ne partait pas avant la nuit. De là une fièvre de 9 heures, pendant laquelle l'irrascible voyageur envoya à tous les diables l'administration des bateaux et des reloués et les gouvernements qui toléraient de pareils abuts. Je dû faire chorus avec lui quand il entrepris le capitaine de Léonora à ce sujet. Il voulait l'obliger à chauffer sans perdre un instant. L'autre l'envoya à promener. À qu'elle, comme ailleurs, il faut bien qu'une journée se passe. À force de nous promener sur les rivages verdoyants de la baie au fond de laquelle s'élève la petite ville, de parcourir les bois touffus qui lui donnent l'apparence d'un nid dans un faisceau de branches, d'admirer les villas pourvues chacune de leurs petites maisons de bain froids, enfin de courir et de maugréer, nous atteignîmes 10 heures du soir. Les tourbillons de la fumée de Léonora se développaient dans le ciel, le pont tremblotait sous les frissonnements de la chaudière. Nous étions à bord et propriétaires de deux couchettes étagées dans l'unique chambre du bateau. À 10 heures un quart les amarres furent larguées, et le steamer fila rapidement sur les sombres eaux du Grand Belt. La nuit était noire, il y avait belle brise et forte mer, quelques feux de la côte apparurent dans les ténèbres. Plus tard, je ne sais où, un phare à éclat étincela au-dessus des flots. Ce fut tout ce qui resta dans mon souvenir de cette première traversée. À 7 heures du matin nous débarquions à Corsors, petite ville située sur la côte occidentale du Seuland. Là nous sautions du bateau dans un nouveau chemin de fer qui nous emportait à travers un pays non moins plat que les campagnes du Holstein. C'était encore trois heures de voyage avant d'atteindre la capitale du Danemark. Mon oncle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans son impatience, je crois qu'il poussait le wagon avec ses pieds. Enfin, il aperçut une échappée de mer. « Le saint ! » s'écria-t-il. « Il y avait sur notre gauche une vaste construction qui ressemblait à un hôpital. C'est une maison de fous, dit un de nos compagnons de voyage. Bon, pensais-je, voilà un établissement où nous devrions finir nos jours. Et, si grand qu'il fût, cet hôpital serait encore trop petit pour contenir toute la folie du professeur Lydon Brock. » Enfin, à 10 heures du matin, nous prenions pied à Copenhague, les bagages furent chargés. Sur une voiture est conduit avec nous à l'hôtel du Phoenix dans Brengade. Ce fut l'affaire d'une demi-heure, car la gare est située en dehors de la ville. Puis mon oncle, faisant une toilette sommaire, m'entraîna à sa suite. Le portier de l'hôtel parlait l'allemand et l'anglais, mais le professeur, en sa qualité de polyglotte, l'interrogea en bon danois. Et ce fut en bon danois que ce personnage lui indiqua la situation du Muséum des Antiquités du Nord. Le directeur de ce curieux établissement, où sont entassés des merveilles qui permettraient de reconstruire l'histoire du pays avec ses vieilles armes de pierre, ses nappes et ses bijoux, était un savant, l'ami du consul de Hambourg, M. le professeur Thomson. Mon oncle avait pour lui une chaude lettre de recommandation. En général, un savant en reçoit assez mal un autre. Mais ici ce fut tout autrement. M. Thomson, en homme serviable, fit un cordial accueil au professeur Lydan Vrock, et même à son neveu. Dire que notre secret fut gardé vis-à-vis de l'excellent directeur du Muséum, c'est à peine nécessaire. Nous voulions tout bonnement visiter l'Islande en amateurs désintéressés. M. Thomson se mit entièrement à notre disposition, et nous courûmes les quais afin de chercher un navire en partance. J'espérais que les moyens de transport manqueraient absolument, mais il n'en fut rien. Une petite goélette danoise, la Valkyrie, devait mettre à la voile le 2 juin pour Egjoic. Le capitaine, M. Bjarne, se trouvait à bord, son futur passager, dans sa joie, lui serra les mains à les briser. Ce brave homme fut un peu étonné d'une pareille étreinte. Il trouvait tout simple d'aller en Islande, puisque c'était son métier. Mon oncle trouvait cela sublime. Le digne capitaine profita de cet enthousiasme pour nous faire payer double le passage sur son bâtiment. « Mais nous n'y regardions pas de si près. » « Soyez à bord mardi, à 7 heures du matin, » dit M. Bjarne après avoir empoché un nombre respectable de ce plus-ci dollar. « Nous remercions alors M. Thomson de ses bons soins, et nous revîmes à l'hôtel du Phénix. » « Cela va bien. Cela va très bien, » répétait mon oncle. « Quel heureux hasard d'avoir trouvé ce bâtiment prêt à partir. Maintenant déjeunons, et allons visiter la ville. » « Nous rendîmes à congénite au roi, place irrégulière où se trouve un poste avec deux innocents canons braqués qui ne font peur à personne. » « Tout près, au N degré 5, il y avait une restauration française, tenue par un cuisinier nommé Vincent. » « Des idées jeunes âmes suffisamment pour le prix modéré de quatre marques chacun. » « Puis je pris un plaisir d'enfant à parcourir la ville, mon oncle se laissait promener, » « D'ailleurs il ne vit rien, ni l'insignifiant palais du roi, ni le joli pont du XVIIe siècle qui enjambe le canal devant le muséum, » « Ni cette immense cénotaphe de Torwalsen, ornée de peintures murales horribles et qui contient à l'intérieur les œuvres de ce statuaire, » « Ni, dans un assez beau parc, le château bonbonnière de Rosenborg, » « Ni l'admirable édifice Renaissance de la Bourse, » « Ni un 2 francs 75 centimes environ. » Note de l'auteur. Son clocher fait avec les queues entrelacées de quatre dragons de bronze, ni les grands moulins des remparts, dont les vastes ailes s'enflaient comme les voiles d'un vaisseau vent de la mer. Quelle délicieuse promenade nous eussions faite, ma jolie Virlandaise et moi, du côté du port où les deux ponts et les frégates dormaient paisiblement sous leur toiture rouge, sur les bords verdoyants du détroit, à travers ces ombrages touffus au sein desquels se cache la citadelle, dont les canons allongent leur gueule noirâtre entre les branches des sureaux et des saules. Mais, hélas ! Elle était loin, ma pauvre grahubaine, et pouvais-je espérer de la revoir jamais ? Cependant, si mon oncle ne remarqua rien de ces sites enchanteurs, il fut vivement frappé par la vue d'un certain clocher situé dans l'île d'Amac, qui forme le quartier sud-ouest de Copenhague. Je reçus l'ordre de diriger nos pas de ce côté, je montai dans une petite embarcation à vapeur, qui faisait le service des canaux, et, en quelques instants, elle accosta le quai de Dockyard. Après avoir traversé quelques rues étroites ou des galériens, vêtus de pantalons mis parties jaunes et gris, travaillés sous le bâton des argousins, nous arrivâmes devant Vorfräe et Serkirk. Cette église ne ferait rien de remarquable. Mais voici pourquoi son clocher assez élevé avait attiré l'attention du professeur, à partir de la plateforme, un escalier extérieur circulait autour de sa flèche, et ses spirales se déroulaient en plein ciel. « Mon ton, dit mon oncle. Mais, le vertige ? » répliquais-je. « Raison de plus, il faut s'y habituer. Cependant. Viens, te dis-je, ne perdons pas de temps. » Il fallut obéir. Un gardien, qui demeurait de l'autre côté de la rue, nous remit une clé, et l'ascension commença. Mon oncle me précédait d'un pas alerte. Je le suivais non sans terreur, car la tête me tournait avec une déplorable facilité. Je n'avais ni L'aplomb des aigles ni l'insensibilité de leur nerf. Tant que nous fûmes emprisonnés dans la vis intérieure, tout alla bien. Mais après cent cinquante marches l'air vint me frapper au visage. Nous étions parvenus à la plateforme du clocher. Là commençait l'escalier aérien, gardé par une frêle rampe, et dont les marches, de plus en plus étroites, semblaient monter vers l'infini. « Je ne pourrai jamais ! » m'écriai-je. « Serais-tu poltron, par hasard ? » « Monte ! » répondit impitoyablement le professeur. Force fut de le suivre en me cramponnant. Le grand air m'étourdissait. Je sentais le clocher osciller sous les rafales, mes jambes se dérobaient, je grimpais bientôt sur les genoux, puis sur le ventre, je fermais les yeux, j'éprouvais le mal de l'espace. Enfin, mon oncle me tirant par le collet, j'arrivais près de la boule. « Regarde, » me dit-il, « et regarde bien. Il faut prendre des leçons d'abîme. » Le sein se déroulait à la pointe d'elle sonneur, avec quelques voiles blanches, véritables ailes de goéland, et dans la brume de l'estondulait les côtes à peine estompées de la Suède. Toute cette immensité tourbillonnait à mes regards. Néanmoins il fallut me lever, me tenir droit et regarder. Ma première leçon de vertige dura une heure. Quand enfin il me fut permis de redescendre et de toucher du pied le pavé solide des rues, j'étais courbaturé. « Nous recommencerons demain », dit mon professeur. Et en effet, pendant cinq jours, je repris sept quatre-vingt-quinze exercices vertigineux, et, bon gré et mal gré, je fis des progrès sensibles dans l'art des hautes contemplations. Le jour du départ arriva. La veille, le complaisant M. Thomson nous avait apporté des lettres de recommandation pressantes pour le comte Tramp, gouverneur de l'Islande, M. Pieturson, le coadjuteur de l'évêque, et M. Finsen, mère de Règlejoïc. En retour, mon oncle lui octroia les plus chaleureuses poignées de main. Le 2, à 6 heures du matin, nos précieux bagages étaient rendus à bord de la Valkyrie. Le capitaine nous conduisit à des cabines assez étroites et disposées sous une espèce de roufle. « Avons-nous bon vent ? » demanda mon oncle. « Excellent ! » répondit le capitaine Bjarne, un vent de sud-est. « Nous allons sortir du Saint-Grand-Largue et toute voile dehors. » Deux instants plus tard, la goélette, sous sa misaine, sa brigantine, sont unis et son perroquet, appareilla et donna à pleine toile dans le détroit. Une heure après la capitale du Danemark semblait s'enfoncer dans les flots éloignés et la Valkyrie rasait la côte d'elle sonneur. Dans la disposition nerveuse où je me trouvais, je m'attendais à voir l'ombre d'âme l'errant sur la terrasse légendaire. Sublime insensé ! Disais-je, tu nous approuverais sans doute. Tu nous suivrais peut-être pour venir au centre du globe chercher une solution à ton doute éternel. Mais rien ne parut sur les antiques murailles, le château est, d'ailleurs, beaucoup plus jeune que l'héroïque prince de Danemark. Il sert maintenant de loge somptueuse au portier de ces détroits du Saint où passent chaque année 15 000 navires de toutes les nations. Le château de Kronborg disparut bientôt dans la brume, ainsi que la tour d'Helsenborg, élevée sur la rive suédoise, et la goélette s'inclina légèrement sous les brises du catégat. La Valkyrie était fine voilière, mais avec un navire à voiles on ne sait jamais trop sur quoi. Comptez ! Elle transportait à règle joïque du charbon, des ustensiles de ménage, de la poterie, des vêtements de laine et une cargaison de blé. Cinq hommes d'équipage, tout danois, suffisaient à la manœuvrer. « Quelle sera la durée de la traversée ? » demanda mon oncle au capitaine. « Une dizaine de jours, » répondit ce dernier, « si nous ne rencontrons pas trop de grains de nord-ouest par le travers des ferretais. Mais, enfin, vous n'êtes pas sujet à éprouver des retards considérables. » « Non, M. Lydan Vrock, soyez tranquille, nous arriverons. » Vers le soir la goélette doubla le Cap Scagène à la pointe nord du Danemark, traversa pendant la nuit le Scagérac, rangea l'extrémité de la Norvège par le travers du Cap Linde-Nesse et donna dans la mer du nord. Deux jours après, nous avions connaissance des côtes d'Écosse à la hauteur de Petérède, et la Valkyrie se dirigea vers les ferreaux et en passant. Entre les Orcades et les Sept-Landes Plus petit que bientôt notre goélette fut battue par les vagues de l'Atlantique, elle dut louvoyer contre le vent du nord et n'atteignit pas sans peine les ferreaux tais. Le 8, le capitaine reconnut Méganès, la plus orientale de ses îles, et, à partir de ce moment, il marcha droit au Cap Portland, situé sur la côte méridionale de l'Islande. La traversée n'offrit aucun incident remarquable. Je supportais assez bien les épreuves de la mer. Mon oncle, à son grand dépit, et à sa honte plus grande encore, ne cessa pas d'être malade. Il ne put donc entreprendre le capitaine Bjarne sur la question du Sneffel, sur les moyens de communication, sur les facilités de transport, il dû remettre à ses explications à son arrivée et passa tout son temps étendu dans sa cabine, dont les cloisons craquaient par les grands coups de tangage. Il faut l'avouer, il méritait un peu son sort. Le 11, nous relevâmes le Cap Portland, le temps, clair alors, permis d'apercevoir le Myrdal. Yoku, qui le domine. Le Cap se compose d'un gros morne à pente roide, et planté tout seul sur la plage. La Valkyrie se tint à une distance raisonnable des côtes, en les prolongeant vers l'ouest, au milieu de nombreux troupeaux de baleines et de requins. Bientôt apparu un immense rocher percé à jour, au travers duquel la mer écumeuse donnait avec furie. Les îlots de Westman semblèrent sortir de l'océan, comme une semée de rocs sur la plaine liquide. À partir de ce moment, la goélette prit du champ pour tourner à bonne distance le Cap Règle Jeunesse, qui ferme l'angle occidental de l'Islande. La mer, très forte, empêchait mon oncle de monter sur le pont pour admirer ses côtes déchiquetées et battues par les vents du sud-ouest. 48 heures après, en sortant d'une tempête qui força la goélette de fuir à sec de toile, on releva dans l'est la balise de la pointe de Skagen, dont les roches dangereuses se prolongent à une grande distance sous les flots. Un pilote islandais vint à bord, et, trois heures plus tard, la Valkyrie mouillait devant Reykjavik, dans la baie de Faksa. Le professeur sortit enfin de sa cabine, un peu pâle, un peu défait, mais toujours enthousiaste, et avec un regard de satisfaction dans les yeux. La population de la ville, singulièrement intéressée par l'arrivée d'un navire dans lequel chacun a quelque chose à prendre, se groupait sur le quai. Mon oncle avait hâte d'abandonner sa prison flottante, pour ne pas dire son hôpital. Mais avant de quitter le pont de la goélette, il m'entraîna à l'avant, et là, du doigt, il me montra, à la partie septentrionale de la baie, une haute montagne à deux pointes, un double cône couvert de neige éternelle. « Le Sneffel ! » s'écria-t-il, « Le Sneffel ! » Puis, après m'avoir recommandé du geste un silence absolu, il descendit dans le canot qui l'attendait. Je le suivis, et bientôt nous foulions du pied le sol de l'Islande. Tout d'abord apparut un homme de bonne figure et revêtu d'un costume de général. Ce n'était cependant qu'un simple magistrat, le gouverneur de l'île, M. le baron Trump en personne. Le professeur reconnut à qui il avait affaire. Il remit au gouverneur ses lettres de Copenhague, et il s'établit en danoise une courte conversation à laquelle je demeurais absolument étranger, et pour cause. Mais de ce premier entretien il résulta ceci, que le baron Trump se mettait entièrement à la disposition du professeur Lydon Brock. Mon oncle reçut un accueil fort aimable du maire, M. Finçon, non moins militaire par le costume que le gouverneur, mais aussi pacifique par tempérament et par état. Quant au coadjuteur, M. Piturson, il faisait actuellement une tournée épiscopale dans le baillage du Nord. Nous devions renoncer provisoirement à lui être présenté. Mais un charmant homme, et dont le concours nous devint fort précieux, ce fut M. Fridrickson, professeur de sciences naturelles à l'école de Rekjoik. Ce savant modeste ne parlait que l'islandais et le latin, il vint m'offrir ses services dans la langue d'Horace, et je sentis que nous étions faits pour nous comprendre. Ce fut, en effet, le seul personnage avec lequel je pus m'entretenir pendant mon séjour en Islande. Sur trois chambres dont se composait sa maison, c'est excellentement mis deux à notre disposition, et bientôt nous y fûmes installés avec nos bagages, dont la quantité étonna un peu les habitants de Rekjoik. « Eh bien, Axel, me dit mon oncle, cela va, et le plus difficile est fait. » « Le plus difficile, m'écriai-je ? Sans doute, nous n'avons plus qu'à descendre. Si vous le prenez ainsi, vous avez raison, mais enfin, après avoir descendu, il faudra remonter, j'imagine ? » « Oh ! Cela ne m'inquiète guère. Voyons. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais me rendre à la bibliothèque. » « Peut-être s'y trouve-t-il quelques manuscrits de Sagnussem, et je serai bien aise de le consulter. » « Alors, pendant ce temps, je vais visiter la ville. Est-ce que vous n'en ferez pas autant ? » « Oh ! Cela m'intéresse médiocrement. Ce qui est curieux dans cette terre d'Islande n'est pas dessus, mais dessous. » « Je sortis et j'ai ré au hasard. S'égarer dans les deux rues de Rekjoik n'eût pas été chose facile. » « Je ne fus donc pas obligée de demander mon chemin, ce qui, dans la langue des gestes, expose à beaucoup de mécontes. » « La ville s'allonge sur un sol assez bas et marécageux, entre deux collines. » « Une immense coulée de lave la couvre d'un côté et descend en rampe assez douce vers la mer. » « De l'autre s'étend cette vaste baie de Faxa, bornée au nord par l'énorme glacier du Sneffel, et dans laquelle la Valkyrie se trouvait seule à l'encre en ce moment. » « J'eus bientôt arpenté ses voies mornes et tristes. » « J'entre voyait parfois un bout de gazon décoloré, comme un vieux tapis de laine râpé par l'usage, ou bien quelque apparence de verger, dont les rares légumes, pommes de terre, choux et laitus, eussent figurés à l'aise sur une table liliputienne. » « Que giroflée maladive essayait aussi de prendre un petit air de soleil. » « Vers le milieu de la rue non commerçante, je trouvais le cimetière public en clos d'un mur en terre, et dans lequel la place ne manquait pas. » « Puis, en quelques enjambées, j'arrivais à la maison du gouverneur, une mesure comparée à l'hôtel de ville de Hambourg, un palais auprès des huttes de la population islandaise. » « Entre le petit lac et la ville s'élevait l'église, bâtie dans le goût protestant et construite en pierres cassinées dont les volcans font eux, même les frais d'extraction, par les grands vents d'Ouest, son toit de tuile rouge devait évidemment se disperser dans les airs au grand dommage des fidèles. » « Grâce à la chaleur de l'habitation, l'herbe y pousse avec assez de perfection, et on la fauche soigneusement à l'époque de la fenaison, sans quoi les animaux domestiques viendraient paître sur ces demeures verdoyantes. » « Bonne promenade, lorsque je rentrais dans la maison de M. Fridrickson, mon oncle s'y trouvait déjà en compagnie de son hôte. » « De mon oncle du résultat de ses recherches à la bibliothèque. » « Notre bibliothèque s'écria ce dernier, elle ne se compose que de livres dépareillés sur des rayons presque déserts. » « Comment ? » répond M. Fridrickson, nous possédons 8000 volumes dont beaucoup sont précieux et rares, des ouvrages en vieille langue scandinave, et toutes les nouveautés dont Copenhague nous approvisionne chaque année. Où prenez-vous ces 8000 volumes ? Pour mon compte. « Oh ! M. Lydanbrock, il court le pays, on a le goût de l'étude dans notre vieille île de glace. Pas un fermier, pas un pêcheur qui ne sache lire et qui ne lise. Nous pensons que des livres, au lieu de moisir derrière une grille de fer, loin des regards curieux, sont destinés à s'user sous les yeux des lecteurs. Aussi ces volumes passent-ils de main en main, feuilletés, lus et relus, et souvent ils ne reviennent à leur rayon qu'après un an ou deux d'absence. En attendant, répondit mon oncle avec un certain dépit, « Les étrangers, que voulez-vous ? » Les étrangers ont chez eux leur bibliothèque, et, avant tout, il faut que nos paysans s'instruisent. Je vous le répète, l'amour de l'étude est dans le sang islandais. Aussi, en 1816, nous avons fondé une société littéraire qui va bien, des savants étrangers s'honorent d'en faire partie, elle publie des livres destinés à l'éducation de nos compatriotes et rendent véritable service au pays. Si vous voulez être un de nos membres correspondants, M. Lydon-Vrocq, vous nous ferez le plus grand plaisir. Mon oncle, qui appartenait déjà à une centaine de sociétés scientifiques, accepta avec une bonne grâce dont fut touché M. Fridrickson. Maintenant, reprit celui-ci, veuillez m'indiquer les livres que vous espériez trouver à notre bibliothèque, et je pourrais peut-être vous renseigner à leur égard. Je regardais mon oncle. Il hésita à répondre. Cela touchait directement à ses projets. Cependant, après avoir réfléchi, il se décida à parler. M. Fridrickson, dit-il, je voulais savoir si, parmi les ouvrages anciens, vous possédiez ceux d'Arne Sacknussem ? Arne Sacknussem, répondit le professeur de Rekjoic. Vous voulez parler de ce savant du XVIe siècle, à la fois grand naturaliste, grand alchimiste et grand voyageur ? Précisément une des gloires de la littérature et de la science islandaise ? Comme vous dites. Un homme illustre entre tous. Je vous l'accorde. Et dont l'audace égalait le génie. Je vois que vous le connaissez bien. Mon oncle nageait dans la joie à entendre parler ainsi de son héros. Il dévorait des yeux M. Fridrickson. Eh bien ! Demanda-t-il, ces ouvrages ? Ah ! Ces ouvrages, nous ne les avons pas. Quoi ? En Islande ? Il n'existe ni en Islande ni ailleurs. Et pourquoi ? Parce que Arne Sacknussem fut persécuté pour cause d'hérésie, et qu'en 1573 ses ouvrages furent brûlés à Copenhague par la main du bourreau. « Très bien ! Parfait ! » s'écria mon oncle, au grand scandale du professeur de sciences naturelles. « Hein ? » fit ce dernier. « Oui. Tout s'explique, tout s'enchaîne, tout est clair, et je comprends pourquoi Sacknussem, mis à l'index et forcé de cacher les découvertes de son génie, a dû enfouir dans un incompréhensible cryptogramme le secret. « Quel secret ? » demanda vivement M. Fridrickson. « Un secret qui ? » « Dont ? » répondit mon oncle en balbutiant. « Est-ce que vous auriez quelques documents particuliers ? » reprit notre hôte. « Non. Je faisais une pure supposition. » « Bien. » répondit M. Fridrickson, qui eut la bonté de ne pas insister en voyant le trouble de son interlocuteur. « J'espère, » ajouta-t-il, « que vous ne quitterez pas notre île sans avoir puisé à ses richesses minéralogiques. » « Certes, » répondit mon oncle, « mais j'arrive un peu tard. Des savants ont déjà passé par ici ? » « Oui, M. Lydon Brock, les travaux de M. Olafsen et Pauvelsen exécutés par ordre du roi, les études de Troil, la mission scientifique de M. Guémard et Robert, à bord de la corvette française la recherche 1, et dernièrement, les observations des savants embarqués sur la frégate la Reine Hortense ont puissamment contribué à la reconnaissance de l'Islande. Mais, croyez-moi, il y a encore affaire. 1. La recherche fut envoyée en 1835 par l'amiral du Perret pour retrouver les traces d'une expédition perdue, celle de M. de Blosseville et de la Lilloise dont on n'a jamais eu de nouvelles. « Vous pensez ? » demanda mon oncle d'un air bonhomme, en essayant de modérer l'éclair de ses yeux. « Oui. Que de montagnes, de glaciers, de volcans à étudier, qui sont peu connus. » « Sonnez. Sans aller plus loin, voyez ce mont qui s'élève à l'horizon. C'est le Sneffel. » « Ah ! » fit mon oncle, le Sneffel. « Oui, l'un des volcans les plus curieux et dont on visite rarement le cratère. » « Oh ! est un depuis cinq cents ans. » « Eh bien ! » répondit mon oncle, qui se croisait frénétiquement les jambes pour ne pas sauter en l'air. « J'ai envie de commencer mes études géologiques par ce sel. » « Fais sel. Comment dites-vous ? » « Sneffel. » reprit l'excellent M. Fridrickson. Cette partie de la conversation avait eu lieu en latin. « J'avais tout compris, et je gardais à peine mon sérieux à voir mon oncle contenir sa satisfaction qui débordait de toutes parts. » Il prenait un petit air innocent qui ressemblait à la grimace d'un vieux diable. « Oui, » fit-il, « vos paroles me décident, nous essayerons de gravir ce Sneffel, peut-être même d'étudier son cratère. » « Je regrette bien, » répondit M. Fridrickson, « que mes occupations ne me permettent pas de m'absenter, je vous aurais accompagné avec plaisir et profit. » « Oh ! Non ! Oh ! Non ! » répondit vivement mon oncle, « nous ne voulons déranger personne, M. Fridrickson, je vous remercie de tout mon cœur. » « La présence d'un savant tel que vous eût été très utile, mais les devoirs de votre profession. » « Je m'a pensé que notre hôte, dans l'innocence de son âme islandaise, ne comprit pas les grosses malices de mon oncle. » « Je vous approuve fort, M. Lydanbrock, » dit-il, « de commencer par ce volcan, vous ferez là une ample moisson d'observations curieuses. » « Mais, dites-moi, comment comptez-vous gagner ? » « La presqu'île de Sneffel, par mer, en traversant la baie. » « C'est la route la plus rapide. » « Sans doute, mais elle est impossible à prendre. » « Pourquoi ? » « Parce que nous n'avons pas un seul canot à Règlejoïque. » « Il faudra aller par terre, en suivant la côte. » « Ce sera plus long, mais plus intéressant. » « Bon. Je verrai à me procurer un guide. » « J'en ai précisément un à vous offrir. » « Un homme sûr, intelligent ? » « Oui, un habitant de la presqu'île. » « C'est un chasseur d'Eder, fort habile, et dont vous serez content. » « Il parle parfaitement le Danois. » « Quand pourrais-je le voir ? » « Demain, si cela vous plaît. » « Pourquoi pas aujourd'hui ? » « C'est qu'il n'arrive que demain. » « À demain donc, » répondit mon oncle avec un soupir. Cette importante conversation se termina quelques instants plus tard par de chaleureux remerciements du professeur allemand au professeur islandais. Pendant ce dîner, mon oncle venait d'apprendre des choses importantes, entre autres l'histoire de Sacknussem, la raison de son document mystérieux, comme quoi son hôte ne l'accompagnerait pas dans son expédition, et que dès le lendemain un guide serait à ses ordres. Le soir, je fis une courte promenade sur les rivages de Rekjoik, et je revins de bonne heure me coucher dans mon lit de grosse planche, où je dormis d'un profond sommeil. Quand je me réveillais, j'entendis mon oncle parler abondamment dans la salle voisine. Je me levais aussitôt et je me hâtais d'aller le rejoindre. Il causait en danois avec un homme de haute taille, vigoureusement découplé. Ce grand gaillard devait être d'une force peu commune. Ses yeux, percés dans une tête très grosse et assez naïve, me parurent intelligents. Ils étaient d'un bleu rêveur. De longs cheveux, qui eussent passé pour roux, même en Angleterre, tombaient sur ses athlétiques épaules. Cet indigène avait les mouvements souples, mais il remuait peu les bras, en homme qui ignorait ou dédaignait la langue des gestes. Tout en lui révélait un tempérament d'un calme parfait, non pas indolent, mais tranquille. On sentait qu'il ne demandait rien à personne, qu'il travaillait à sa convenance, et que, dans ce monde, sa philosophie ne pouvait être ni étonnée ni troublée. Je surpris les nuances de ce caractère, à la manière dont l'Islandais écouta le verbiage passionné de son interlocuteur. Il demeurait les bras croisés, immobile au milieu des gestes multipliés de mon oncle, Pour nier, sa tête tournait de gauche à droite. Elle s'inclinait pour affirmer, et cela si peu, que ses longs cheveux bougeaient à peine. C'était l'économie du mouvement poussé jusqu'à l'avarice. Certes, avoir cet homme, je n'aurais jamais deviné sa profession de chasseur. Celui-là ne devait pas effrayer le gibier, à coup sûr. Mais comment pouvait-il l'atteindre ? Tout s'expliqua quand même. Fridrickson m'apprit que ce tranquille personnage n'était qu'un chasseur d'édères, oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l'île. En effet, ce duvet s'appelle l'édredon, et il ne faut pas une grande dépense de mouvement pour le recueillir. Au premier jour de l'été, la femelle de l'édère, sorte de joli canard, va bâtir son nid parmi les rochers des FGO Tréma RDS1 dont la côte est toute frangée. Ce nid bâti, elle le tapisse avec de fines plumes qu'elle s'arrache du ventre. Aussitôt le chasseur, ou mieux le négociant, arrive, prend le nid, et la femelle de recommencer son travail. Cela dure ainsi tant qu'il lui reste quelques duvets. Quand elle s'est entièrement dépouillée, c'est au mal de se déplumer à son tour. Seulement, comme la dépouille dure et grossière de ce dernier n'a aucune valeur commerciale, le chasseur ne prend pas la peine de lui voler le lit de sa couvée, le nid s'achève donc, la femelle pond ses œufs, les petits éclosent, et, l'année suivante, la récolte de l'édredon recommence. Or, comme l'édère ne choisit pas les rocs escarpés pour y bâtir son nid, mais plutôt des roches faciles et horizontales qui vont se perdre en mer, le chasseur islandais pouvait exercer son ânon donné au Golfe étroit dans les pays scandinaves. Métier sans grande agitation C'était un fermier qui n'avait ni à semer ni à couper sa moisson, mais à la récolter seulement. Ce personnage grave, phlegmatique et silencieux, se nommait Ambulk. Il venait à la recommandation de M. Friedrichson. C'était notre futur guide. Ses manières contrastaient singulièrement avec celles de mon oncle. Cependant ils s'entendirent facilement. Ni l'un ni l'autre ne regardaient au prix. L'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait, l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé. Jamais marcher ne fut plus facile à conclure. Or, des conventions il résulta quand s'engageait à nous conduire au village de Stapi, situé sur la côte méridionale de la presqu'île du Sneffel, au pied même du volcan. Il fallait compter par terre 22 000 environ, voyage à faire en deux jours, suivant l'opinion de mon oncle. Mais quand il apprit qu'il s'agissait de 1 000 Danois de 24 000 pieds, il dure à battre de son calcul et compter, vu l'insuffisance des chemin, sur 7 ou 8 jours de marche. 4 chevaux devaient être mis à sa disposition, 2 pour le porter, lui et moi, 2 autres destinés à nos bagages. En, suivant son habitude, irait à pied. Il connaissait parfaitement cette partie de la côte, et il promit de prendre par le plus court. Son engagement avec mon oncle n'expirait pas à notre arrivée à Stapi, il demeurait à son service pendant tout le temps nécessaire à nos excursions scientifiques au prix de 3 rix dalles par semaine. Un seulement, il fut expressément convenu que cette somme serait comptée au guide chaque samedi soir, condition signe canon de son engagement. Le départ fut fixé au 16 juin. Mon oncle voulut remettre aux chasseurs les arts du marché, mais celui-ci refusa d'un seul mot. « F.T. » fit-il. « Après, me dit le professeur pour mon édification. » Un 16 francs 98 centimes. « En, le traité conclu, se retira tout d'une pièce. » Un fameux homme, s'écria à mon oncle, mais il ne s'attend guère au merveilleux rôle que l'avenir lui réserve de jouer. Il nous accompagne donc jusqu'au... Oui, Axel, jusqu'au centre de la Terre. Quarante-huit heures restaient encore à passer. À mon grand regret, je dus les employer à nos préparatifs. Toute notre intelligence fut employée à disposer chaque objet de la façon la plus avantageuse. Les instruments d'un côté, les armes d'un autre, les outils dans ce paquet, les vivres dans celui-là. En tout quatre groupes. Les instruments comprenaient, un degré un thermomètre centigrade de Hegel, gradués jusqu'à 150 degrés. Ce qui me paraissait trop ou pas assez. Trop, si la chaleur ambiante devait monter là, auquel cas nous aurions cuit. Pas assez, s'il s'agissait de mesurer la température de source ou toute autre matière. En fusion, 2 degrés un manomètre à air comprimé, disposé de manière à indiquer des pressions supérieures à celles de l'atmosphère au niveau de l'océan. En effet, le baromètre ordinaire n'eut pas suffi. La pression atmosphérique devant augmenter proportionnellement à notre descente au-dessous de la surface de la Terre. 3 degrés un chronomètre de boissonnage de Genève, parfaitement réglé au méridien de Hambourg. 4 degrés deux boussoles d'inclinaison et de déclinaison. 5 degrés une lunette de nuit. 6 degrés deux appareils de Rhumkorff, qui, au moyen d'un courant électrique, donnaient une lumière très portative, sûre et peu encombrante. 4.1.1 L'appareil de M. Rhumkorff consiste en une pile de benzène, mise en activité au moyen du bichromate de potasse qui ne donne aucune odeur. Une bobine d'induction met l'électricité produite par la pile en communication avec une lanterne d'une disposition particulière. Dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre où le vide a été fait, et dans lequel reste seulement un résidu de gaz ou carbonique ou d'azote. Quand ? Les armes consistaient en deux carabines de Puredley Mort Eco, et de deux revolvers Colt. Pourquoi des armes ? Nous n'avions ni sauvages ni bêtes féroces à redouter, je suppose. Mais mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments, surtout à une notable quantité de fulmicotons inaltérables à l'humidité, et dont la force expansive est fort supérieure à celle de la poudre ordinaire. Les outils comprenaient deux piques, deux pioches, une échelle de soie, trois bâtons ferrés, une hache, un marteau, une douzaine de coins et pitons de fer, et de longues cordes à noeuds. Cela ne laissait pas de fer un fort colis, car l'échelle appareil fonctionne, ce gaz devient lumineux en produisant une lumière blanchâtre et continue. La pile et la bobine sont placées dans un sac de cuir que le voyageur porte en bandoulière. La lanterne, placée extérieurement, éclaire très suffisamment dans les profondes obscurités. Elle permet de s'aventurer, sans craindre aucune explosion, au milieu des gaz les plus inflammables, et ne s'éteint pas même au sein des plus profonds cours d'eau. M. Rümkopf est un savant et habile physicien. Sa grande découverte, c'est sa bobine d'induction qui permet de produire de l'électricité à haute tension. Il a obtenu, en 1864, le prix quinquennal de 50,000 FR, que la France réservait à la plus ingénieuse application de l'électricité. Mesurait 300 pieds de longueur. Enfin, il y avait les provisions. Le paquet n'était pas gros, mais rassurant, car je savais qu'en viande concentrée et en biscuits sexes il contenait pour six mois de vivres. Le genièvre en formait toute la partie liquide, et l'eau manquait totalement, mais nous avions des gourdes, et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir. Les objections que j'avais pu faire sur leur qualité, leur température, et même leur absence, étaient restées sans succès. Pour compléter la nomenclature exacte de nos articles de voyage, je noterai une pharmacie portative contenant des ciseaux à lame mousse, des attelles pour fracture, une pièce de ruban en filet cru, des bandes et compresses, du sparadrap, une palette pour saigner, toute chose effrayante. De plus, une série de flacons contenant de la dextrine, de l'alcool vulnéraire, de l'acétate de plomb liquide, de l'éther, du vinaigre et de l'ammoniaque, toute drogue d'un emploi peu rassurant, enfin les matières nécessaires aux appareils de rhume-corf. Mon oncle n'avait eu garde d'oublier la provision de tabac, de poudre de chasse et d'amadou, non plus qu'une ceinture de cuir qu'il portait autour des reins et où se trouvait une suffisante quantité de monnaie d'or, d'argent et de papier. De bonnes chaussures, rendues imperméables par un enduit de goudron et de gomme élastique, se trouvaient au nombre de six paires dans le groupe des outils. Ainsi vêtus, chaussés, équipés, il n'y a aucune raison pour ne pas aller loin, me dit mon oncle. La journée du 14 fut employée tout entière à disposer ses différents objets. Le soir, nous dînâmes chez le baron Tramp, en compagnie du maire de Règle Joïc et du docteur Yaltalin, le grand médecin du pays. M. Friedrichson n'était pas au nombre des convives, j'appris plus tard que le gouverneur et lui se trouvaient en désaccord sur une question d'administration et ne se voyaient pas. Je n'eus donc pas l'occasion de comprendre un mot de ce qui se dit pendant ce dîner semi-officiel. Je remarquais seulement que mon oncle parla tout le temps. Le lendemain 15, les préparatifs furent achevés. Notre hôte fit un sensible plaisir au professeur en lui remettant une carte de l'Islande, incomparablement plus parfaite que celle d'Anderson, la carte de M. Olaf Nikola Olsen, réduite au 1 480 000, et publiée par la Société littéraire islandaise, d'après les travaux géodésiques de M. Schell-Frisack, et le lever topographique de M. Bjorn Blomson. C'était un précieux document pour un minéralogiste. La dernière soirée se passa dans une intime causerie avec M. Fridrickson, pour lequel je me sentais pris d'une vive sympathie, puis, à la conversation succéda un sommeil assez agité, de ma part du moins. À 5 heures du matin, le hennissement de 4 chevaux qui piaffait sous ma fenêtre me réveilla. Je m'habillais à la hâte et je descendis dans la rue. Là, en achevait de charger nos bagages sans se remuer, pour ainsi dire. Cependant il opérait avec une adresse peu commune. Mon oncle faisait plus de bruit que de besogne, et le guide paraissait se soucier fort peu de ses recommandations. Tout fut terminé à 6 heures, M. Fridrickson nous serra les mains. Mon oncle le remercia en islandais de sa bienveillante hospitalité, et avec beaucoup de cœur. Quant à moi, j'ébauchais dans mon meilleur latin quelques saluts cordials, puis nous nous mîmes en sel, et M. Fridrickson me lança avec son dernier adieu ce vers que Virgile semblait avoir fait pour nous, voyageurs incertains de la route, et qu'accume que Viam de Derifortuna se coimure. Nous étions partis par un temps couvert, mais fixe. Pas de fatigante chaleur à redouter, ni pluie désastreuse. Un temps de touriste. Le plaisir de courir à cheval à travers un pays inconnu me rendait de faciles compositions sur le début de l'entreprise. J'étais tout entier au bonheur de l'excursionniste fait de désir et de liberté. Je commençais à prendre mon parti de l'affaire. D'ailleurs, me disais-je, qu'est-ce que je risque ? De voyager au milieu du pays le plus curieux. De gravir une montagne fort remarquable. Au pied allait de descendre au fond d'un cratère éteint ? Il est bien évident que ce sac Nussem n'a pas fait autre chose. Quant à l'existence d'une galerie qui aboutisse au centre du globe, pure imagination. Pure impossibilité. Donc, ce qu'il y a de bon à prendre de cette expédition, prenons-le, et sans marchander. Ce raisonnement à peine achevé, nous avions quitté Rexjoic. En marchait en tête, d'un pas rapide, égal et continu. Les deux chevaux chargés de nos bagages le suivaient, sans qu'il fût nécessaire de les diriger. Mon oncle et moi, nous venions ensuite, et vraiment sans faire trop mauvaise figure sur nos bêtes petites, mais vigoureuses. L'Islande est une des grandes îles de l'Europe. Elle mesure 1400 000 de surface, et ne compte que 60 000 habitants. Les géographes l'ont divisée en quatre quartiers, et nous avions à traverser presque obliquement celui qui porte le nom de pays du quart du sud-ouest, Sud-Vest-Ruf-Jord-Ou-Nor. En, en laissant Rexjoic, avait immédiatement suivi les bords de la mer. Nous traversions de maigres pâturages qui se donnaient bien du mal pour être verts, le jaune réussissait mieux. Les sommets rugueux des masses traquitiques s'estompaient à l'horizon dans les brumes de l'Est, par moments quelques plaques. De neige, concentrant la lumière diffuse, resplendissait sur le versant des cimes éloignés, certains pics, plus hardiment dressés, trouaient les nuages gris et réapparaissaient au-dessus des vapeurs mouvantes, semblables à des écueils émergés en plein ciel. Souvent ces chaînes de rocs harides faisaient une pointe vers la mer et mordaient sur le pâturage, mais il restait toujours une place suffisante pour passer. Nos chevaux, d'ailleurs, choisissaient d'instinct les endroits propices sans jamais ralentir leur marche. Mon oncle n'avait pas même la consolation d'exciter sa monture de la voix ou du fouet, il ne lui était pas permis d'être impatient. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si grand sur son petit cheval, et, comme ses longues jambes rasaient le sol, il ressemblait à un centaure à six pieds. Bonne bête, bonne bête, disait-il, tu verras, Axel, que pas un animal ne l'emporte en intelligence sur le cheval islandais, neige, tempête, chemin impraticable, rocher, glacier, rien ne l'arrête. Il est brave, il est sobre, il est sûr, jamais un faux pas, jamais une réaction. Qu'il se présente quelques rivières, quelques F-J-O-T-R-E-M-A-R-D à traverser, et il s'en présentera, tu le verras sans hésiter se jeter à l'eau, comme un amphibie, et gagner le bord opposé. Mais ne le brusquons pas, laissons-le agir, et nous ferons, l'un portant l'autre, nos dix lieux par jour. Nous, sans doute, répondis-je, mais le guide, oh, il ne m'inquiète guère. Ces gens-là, cela marche sans s'en apercevoir, celui-ci se remue si peu qu'il ne doit pas se fatiguer. D'ailleurs, au besoin, je lui céderai ma monture. Les crampes me prendaient bientôt, si je ne me donnais pas quelques mouvements. Les bras vont bien, mais il faut songer aux jambes. Cependant nous avancions d'un pas rapide, le pays était déjà à peu près désert. Ça et là une ferme isolée, quelques bourrins solitaires, faits de bois, de terre, de morceaux de lave, apparaissaient comme un mendiant au bord d'un chemin creux. Ces unes délabrées avaient l'air d'implorer la maison du paysan islandais. Charité dépassant, et, pour un peu, on leur eut fait l'aumône. Dans ce pays, les routes, les sentiers même manquaient absolument, et la végétation, si lente qu'elle fut, avait vite fait d'effacer le pas des rares voyageurs. Pourtant cette partie de la province, située à deux pas de sa capitale, comptait parmi les portions habitées et cultivées de l'Islande. Qu'étaient alors les contrées plus désertes que ce désert ? Un demi-mille franchi, nous n'avions encore rencontré ni un fermier sur la porte de sa chaumière, ni un berger sauvage paissant un troupeau moins sauvage que lui, seulement quelques vaches et des moutons abandonnés à eux-mêmes. Que seraient donc les régions convulsionnées, bouleversées par les phénomènes éruptifs, nées des explosions volcaniques et des commotions souterraines ? Nous étions destinés à les connaître plus tard, mais, en consultant la carte d'Olsen, je vis qu'on les évitait en longeant la sinueuse lisière du rivage. En effet, le grand mouvement plutonique s'est concentré surtout à l'intérieur de l'île, l'allée. Couches horizontales de roches superposées, appelées trappes en langue scandinave, les bandes traquytiques, les eruptions de basalte, de tuffes et de tous les conglomérats volcaniques, les coulées de lave et de porphyre en fusion, ont fait un pays d'une surnaturelle horreur. Je ne me doutais guère alors du spectacle qui nous attendait à la presqu'île du Sneffel, où ces dégâts d'une nature fougueuse forment un formidable chaos. Deux heures après avoir quitté Rekjoik, nous arrivions au bourg de Gfun, appelé à Oal-Kirkja ou église principale. Il ne ferait rien de remarquable. Quelques maisons seulement. À peine de quoi faire à un hameau de l'Allemagne. En s'y arrêta une demi-heure, il partagea notre frugal déjeuner, répondit par oui et par non aux questions de mon oncle sur la nature de la route, et lorsqu'on lui demanda en quel endroit il comptait passer la nuit, « Gare à Trémaer » dit-il seulement. Je consultais la carte pour savoir ce qu'était Gare à Trémaer. Je vis une bourgade de ce nom sur les Bord du Val-Jôte-Rémaer-D, à 4000 de Rekjoik. Je l'ai montré à mon oncle. 4000 seulement, dit-il. 4000 sur 22. Voilà une jolie promenade. Il voulut faire une observation au guide, qui, sans lui répondre, reprit la tête des chevaux et se remit en marche. Trois heures plus tard, toujours en foulant le gazon décoloré des pâturages, il fallut contourner le Collab-Jôte-Rémaer-D, des tours plus faciles et moins longs qu'une traversée de ce golfe. Bientôt nous entrions dans un Pingstaoé, lieu de juridiction communale, nommé « Jules Berg », et dont le clocher eut sonné midi, si les églises islandaises avaient été assez riches pour posséder une horloge. Mais elles ressemblent fort à leurs paroissiens, qui n'ont pas de montre, et qui s'en passent. Là les chevaux furent rafraîchis, puis, prenant par un rivage resserré entre une chaîne de collines et la mer, ils nous portèrent d'une traite à la Wal-Kirkja de Bran à Trémaer, et un mille plus loin à Sorbo Trémae Annexia, église annexe, située sur la rive méridionale du Val-Jôte-Rémaer-D. Il était alors 4 heures du soir, nous avions franchi 4000.1 Le F-Jôte-Rémaer-D était large en cet endroit d'un demi-mi au moins, les vagues déferlaient avec bruit sur les rocs aigus. Ce golfe s'évasait entre des murailles de rochers, sortes d'escarpes à picotes de 3000 pieds et remarquables par ces couches brunes que séparaient des lits de tuffes d'une nuance rougeâtre. Quelle que fût l'intelligence de nos chevaux, je n'augurais pas bien de la traversée d'un véritable bras de mer opéré sur le dos d'un quadrupède. S'ils sont intelligents, dis-je, ils n'essayeront point de passer. En tout cas, je me charge d'être intelligent pour eux. Mais mon oncle ne voulait pas attendre, il piqua des deux vers le rivage. Sa monture vint flairer la dernière ondulation des vagues et s'arrêta. Mon oncle, qui avait son instinct à lui, l'appressa d'avancer. Nouveau refus de l'animal, qui a un huilieu. Se quoi la tête ? Alors jurons et coups de fouet, mais ruade de la bête, qui commença à désarçonner son cavalier. Enfin le petit cheval, ployant ses jarrets, se retira des jambes du professeur et le laissa tout droit planter sur deux pierres du rivage, comme le colosse de Rode. Ah ! Maudit animal ! s'écria le cavalier, subitement transformé en piéton et honteux comme un officier de cavalerie qui passerait fantassin. F. a très marge, fit le guide en lui touchant l'épaule. Quoi ? Un bac ? D'air, répondit en montrant un bateau. Oui, m'écriai-je, il y a un bac. Il fallait donc le dire. Eh bien, en route. Tidvatten, reprit le guide. Que dit-il ? Il dit marée, répondit mon oncle en me traduisant le mot danois. Sans doute, il faut attendre la marée. F. a très marbida, demanda mon oncle. Ja, répondit en. Mon oncle frappa du pied, tandis que les chevaux se dirigeaient vers le bac. Je compris parfaitement la nécessité d'attendre un certain instant de la marée pour entreprendre la traversée du F. J. O. Tréma R. D., celui où la mer, arrivée à sa plus grande hauteur, est étale. Alors le flux et le reflux n'ont aucune action sensible, et le bac ne risque pas d'être entraîné, soit au fond du golfe, soit en plein océan. L'instant favorable n'arriva qu'à 6 heures du soir, mon oncle, moi, le guide, deux passeurs et les 4 chevaux, nous avions pris place dans une sorte de barque plate assez fragile. Habitué que j'étais au bac à vapeur de l'Elbe, je trouvais les rames des bateliers un triste engin mécanique. Il fallut plus d'une heure pour traverser le F. J. O. Tréma R. D., mais enfin le passage se fit sans accident. Une demi-heure après, nous atteignions la Wall-Kirkjadogar à Tréma R. Il aurait dû faire nuit, mais sous le 65e parallèle, la clarté nocturne des régions polaires ne devait pas m'étonner. En Islande, pendant les mois de juin et juillet, le soleil ne se couche pas. Néanmoins la température s'était abaissée, j'avais froid, et surtout faim. Bienvenue fut le béotréma et qui s'ouvrit hospitalièrement pour nous recevoir. C'était la maison d'un paysan, mais, en fait d'hospitalité, elle valait celle d'un roi. À notre arrivée, le maître vint nous tendre la main, et, sans plus de cérémonie, il nous fit signe de le suivre. Le suivre. En effet, car la compagnie eût été impossible. Un passage long, étroit, obscur, donnait accès dans cette habitation construite en poutre à peine écarrie et permettait d'arriver à chacune des chambres. Celle-ci était au nombre de quatre, la cuisine, l'atelier de tissage, la balstofa, chambre à coucher de la famille, et, la meilleure entre toutes, la chambre des étrangers. Mon oncle, à la taille duquel on n'avait pas songé en bâtissant la maison, ne manqua pas de donner trois ou quatre fois de la tête contre les saillies du plafond. On nous introduisit dans notre chambre, sorte de grande salle avec un sol de terre battue et éclairée d'une fenêtre dont les vitres étaient faites de membranes de moutons assez peu transparentes. La litterie se composait de fourrages secs jetés dans deux cadres de bois peint en rouge et ornés de sentence islandaise. Je ne m'attendais pas à ce confortable, seulement, il régnait dans cette maison une forte odeur de poisson sec, de viande macérée et de laigre dont mon odorat se trouvait assez mal. Lorsque nous eûmes mis de côté notre arnachement de voyageurs, la voix de l'hôte se fit entendre, qui nous conviait à passer dans la cuisine, seule pièce où l'on fit du feu, même par les plus grands froids. Mon oncle se hâta d'obéir à cette amicale injonction. Je le suivis. La cheminée de la cuisine était d'un modèle antique, au milieu de la chambre, une pierre pour tout foyer, au toit, un trou par lequel s'échappait la fumée. Cette cuisine servait aussi de salle à manger. À notre entrée, l'hôte, comme s'il ne nous avait pas encore vus, nous salua du mot « Saël Vertu », qui signifie « Soyez heureux », et il vint nous baiser sur la joue. Sa femme, après lui, renonça les mêmes paroles, accompagnée du même cérémonial, puis les deux époux, plaçant la main droite sur leur cœur, s'inclinèrent profondément. Je me hâte de dire que l'Islandais était mère de dix-neuf enfants, tous, grands et petits, grouillant pêle-mêle au milieu des volutes de fumée dont le foyer remplissait la chambre. À chaque instant j'apercevais une petite tête blonde et un peu mélancolique sortir de ce brouillard. On eût dit une guirlande d'anges insuffisamment débarbouillée. Mon oncle et moi, nous fîmes très bon accueil à cette couvée, et bientôt il y eut trois ou quatre de ces marmots sur nos épaules, autant sur nos genoux et le reste entre nos jambes. Ceux qui parlaient répétaient sa elle-vertue dans tous les tons imaginables. Ceux qui ne parlaient pas n'en criaient que mieux. Ce concert fut interrompu par l'annonce de repas. En ce moment rentra le chasseur, qui venait de pourvoir à la nourriture des chevaux, c'est-à-dire qu'il les avait économiquement lâchés à travers champs, les pauvres bêtes devaient se contenter de brouter la mousse aux rares des rochers, quelques fucuspes nourrissants, et le lendemain elle ne manquerait pas de venir d'elle-même reprendre le travail de la veille. Sa elle vertue, fiant en entrant, puis tranquillement, automatiquement, sans qu'un baiser fut plus accentué que l'autre, il embrassa l'hôte, l'hôtesse et leurs dix-neuf enfants. La cérémonie terminée, on se mit à table, au nombre de vingt-quatre, et par conséquent les uns sur les autres, dans le véritable sens de l'expression. Les plus favorisés n'avaient que deux marmots sur les genoux. Cependant le silence se fit dans ce petit monde à l'arrivée de la soupe, et la taciturnité naturelle, même aux gamins islandais, reprit son empire. L'hôte nous servit une soupe au lichaine et point désagréable, puis une énorme portion de poisson sec nageant dans du beurre aigri depuis vingt ans, et par conséquent bien préférable au beurre frais, d'après les idées gastronomiques de l'Islande. Il y avait avec cela du skir, sorte de lait caillé, accompagné de biscuits et relevé par du jus de baie de genièvre, enfin, pour boisson, du petit lait mêlé d'eau, nommé Blanda dans le pays. Si cette singulière nourriture était bonne ou non, c'est ce dont je ne pus juger. J'avais faim, et, au dessert, j'avalais jusqu'à la dernière bouche et une épaisse bouillie de sarrasin. Le repas terminé, les enfants disparurent, les grandes personnes entourèrent le foyer où brûlait de la tourbe, des bruyères, du fumier de vaches et des os de poissons desséchés. Puis, après cette prise de chaleur, les divers groupes regagnèrent leurs chambres respectives. L'hôtesse offrit de nous retirer, suivant la coutume, nos bas et nos pantalons, mais, sur un refus des plus gracieux de notre part, elle n'insista pas, et je pus enfin me blottir dans ma couche de fourrage. Le lendemain, à cinq heures, nous faisions nos adieux aux paysans islandais. Mon oncle eut beaucoup de peine à lui faire accepter une rémunération convenable, et en donna le signal du départ. À cent pas de gare à Trémahère, le terrain commença à changer d'aspect, le sol devint marécageux et moins favorable à la marche. Sur la droite, la série des montagnes se prolongeait indéfiniment comme un immense système de fortification naturelle, dont nous suivions la contre-escarpe. Souvent des ruisseaux se présentaient à franchir qu'il fallait nécessairement passer à guet et s'entremouiller les bagages. Le désert se faisait de plus en plus profond, quelquefois. Cependant, une ombre humaine semblait fuir au loin, si les détours de la route nous rapprochaient inopinément de l'un de ces spectres. J'éprouvais un dégoût soudain à la vue d'une tête gonflée, à peau lusante, dépourvue de cheveux, et de plaies repoussantes que trahissaient les déchirures de misérables aillons. La malheureuse créature ne venait pas tendre sa main déformée, elle se sauvait, au contraire, mais pas si vite que Han ne l'eut saluée du Sahel vertu habituel. « Sputelsk, » disait-il. « Un lépreux ! » répétait mon oncle. Et ce mot seul produisait son effet répulsif. Cette horrible affection de la lèpre est assez commune en Islande, elle n'est pas contagieuse, mais héréditaire. Aussi le mariage est-il interdit à ces misérables ? Ces apparitions n'étaient pas de nature à égayer le paysage qui devenait profondément triste. Les dernières touffes d'herbe venaient mourir sous nos pieds. Pas un arbre, si ce n'est quelques bouquets de bouleaux n'inssemblables à des broussailles. Pas un animal, sinon quelques chevaux, de ceux que leur maître ne pouvait nourrir, et qui erraient sur les mornes pleines. Parfois un faucon planait dans les nuages gris et s'enfuyaient à tir d'ailes vers les contrées du sud, je me laissais aller à la mélancolie de cette nature sauvage, et mes souvenirs me ramenaient à mon pays natal. Il fallut bientôt traverser plusieurs petits FJ autres MRDS sans importance, et enfin un véritable golfe. La marée, étale alors, nous permis de passer sans attendre et de gagner le hameau d'Alftan, situé à un mille au-delà. Le soir, après avoir coupé à guet deux rivières riches en truites et en brochets, l'Alpha et le Tat, nous fûmes obligés de passer la nuit dans une mesure abandonnée, digne d'être hantés par tous les lutins de la mythologie scandinave. À coup, sur le génie du froid y avait élu domicile, et il fit des siennes pendant toute la nuit. La journée suivante ne présenta aucun incident particulier. Toujours même sol marécageux, même uniformité, même physionomie triste. Le soir, nous avions franchi la moitié de la distance à parcourir, et nous couchions à l'anexia de K.R.O.T. et Massolp. Le 19 juin, pendant un mille environ, un terrain de lave s'étendit sous nos pieds, C'est de disposition du sol est appelé Roin dans le pays. La lave ridée à la surface affectait des formes de câbles tantôt allongés, tantôt roulés sur eux-mêmes. Une immense coulée descendait des montagnes voisines, volcan actuellement éteints, mais dont ces débris attestaient la violence passée. Cependant quelques fumées de sources chaudes rampaient ça et là. Le temps nous manquait pour observer ces phénomènes. Il fallait marcher. Bientôt le sol marécageux reparu sous le pied de nos montures. De petits lacs l'entrecoupaient. Notre direction était alors à l'ouest. Nous avions en effet tourné la grande baie de Faxa, et la double cime blanche du Sneffel se dressait dans les nuages à moins de 5000. Les chevaux marchaient bien, les difficultés du sol ne les arrêtaient pas. Pour mon compte, je commençais à devenir très fatiguée. Mon oncle demeurait ferme et droit comme au premier jour. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer à l'égal du chasseur, qui regardait cette expédition comme une simple promenade. Le samedi 20 juin, à 6 heures du soir, nous atteignions Budir, bourgade située sur le bord de la mer, et le guide réclamait sa paie convenue. Mon oncle régla avec lui. Ce fut la famille même de Han, c'est-à-dire ses oncles et cousins germains, qui nous offrient l'hospitalité. Nous fûmes bien reçus, et sans abuser des bontés de ces braves gens, je me serais volontiers refait chez eux des fatigues du voyage. Mais mon oncle, qui n'avait rien à refaire, ne l'entendait pas ainsi, et le lendemain il fallut enfourcher de nouveau nos bonnes bêtes. Le sol se ressentait du voisinage de la montagne dont les racines de granit sortaient de terre, comme celle d'un vieux chêne. Nous contournions l'immense base du volcan. Le professeur ne le perdait pas des yeux, il gesticulait, il semblait le prendre au défi et dire, « Voilà donc le géant que je vais dompter. » Enfin, après 24 heures de marche, les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi. Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes, et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil réfléchie par le volcan. Elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche brune d'origine ignée. Elle affecte des formes régulières qui surprennent par leur disposition. Ici la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine, comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si partout ailleurs elle fait de l'art avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchées, ses pyramides imparfaites, avec la bizarre succession de ses lignes, ici, voulant donner l'exemple de la régularité, et précédant les architectes des premiers âges, elle a créé un ordre sévère, que ni les splendeurs de Babylone ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la chaussée des géants en Irlande, et de la grotte de Fingale dans l'une des Hébrides, mais le spectacle d'une substruction basaltique ne s'était pas encore offert à mes regards. Or, à Stapi, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille du FGO-TREMA-RD, comme toute la côte de la Presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales, hautes de 30 pieds. Ces fûts droits et d'une proportion pure supportaient une archivolte, faite de colonnes horizontales dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer. À de certains intervalles, et sous cet impluvium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un dessin admirable, à travers lesquelles les flots du large venaient se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte, arrachés par les fureurs de l'océan, s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique, ruines éternellement jeunes, sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer. Telle était la dernière étape de notre voyage terrestre. On nous y avait conduit avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane basse, ni plus belle, ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main, et le tablier de cuir au rein. « Salle vertu ! » lui dit le chasseur. « Godag ! » répondit le maréchal Ferrand parfait danois. « Kirkouherde, fiant en se retournant vers mon oncle. » « Le recteur ! » répéta ce dernier. Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur. Pendant ce temps, le guide mettait le Kirkouherde au courant de la situation, celui-ci, suspendant son travail, poussa une sorte de cri en usage sans doute entre chevaux et maquignons, et aussitôt une grande mégère sortie de la cabane. Si elle ne mesurait pas six pieds d'eux. Oh ! Il ne s'en fallait guère ! Je craignais qu'elle ne vînt offrir aux voyageurs le baiser islandais, mais il n'en fut rien, et même elle mit assez peu de bonnes grâces à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise du presbytère, étroite, sale et infecte. Il fallut s'en contenter, le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique. Loin de là ! Avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier, et pas du tout à un ministre du Seigneur. Nous étions en semaine, il est vrai. Peut-être se rattrapait-il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres qui, après tout, sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait pas une somme de soixante marques courant 1. De là, nécessité de travailler pour vivre, mais à pêcher, à chasser, à ferrer des chevaux, on finit par prendre les un monnaie de Hambourg, quatre-vingt-dix fr. environ. Manière, le ton et les mœurs des chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes. Le soir même je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan lourd et grossier. Il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cette cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapie. En loi les services de trois Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages, mais, une fois arrivés au fond du cratère, ces indigènes devaient rebrousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. À cette occasion, mon oncle dut apprendre au chasseur que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. En se contenta d'incliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir. Il n'y voyait aucune différence, quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir, mais maintenant je sentais l'émotion me reprendre de plus belle. Qui faire ? Si j'avais pu tenter de résister au professeur Lydon Brock, c'était à Hambourg et non au pied du Sneffel. Une idée, entre toutes, me tracassait fort, idée effrayante et faite pour ébranler des nerfs moins sensibles que les miens. Voyons, me disais-je, nous allons gravir le Sneffel. Bien. Nous allons visiter son cratère. Bon. D'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, « Si ce malencontreux sac nus sème a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan. » Or, rien n'affirme que le Sneffel soit éteint, qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas de ce que le monstre dort. Depuis 1229, s'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller ? Et, s'il se réveille, qu'est-ce que nous deviendrons ? Cela demandait la peine d'y réfléchir, et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption, or, le rôle de Scory me paraissait assez brutal à jouer. Enfin je n'y teins plus, je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible, et sous la forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allais le trouver. Je lui fis part de mes craintes, et je me reculai pour le laisser éclater à son aise. J'y pensais, répondit-il simplement. Que signifiaient ces paroles ? Allait-il donc entendre la voix de la raison ? Songeait-il à suspendre ses projets ? C'eût été trop beau pour être possible. Après quelques instants de silence, pendant lesquels je n'osais l'interroger, il reprit en disant, « J'y pensais. Depuis notre arrivée à Stapij, je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de me soumettre, car il ne faut pas agir en imprudent. » « Non, répondis-je avec force. Il y a six cents ans que le Sneffel est muet, mais il peut parler. Or les éruptions sont toujours précédées par des phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays, j'ai étudié le sol, et je puis te le dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. » À cette affirmation je restais stupéfait, et je ne pus répliquer. « Tu doutes de mes paroles ? » dit mon oncle, « Eh bien. Suis-moi. J'obéis machinalement. » En sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct qui, par une ouverture de la muraille basaltique, s'éloignait de la mer. Bientôt nous étions en race campagne, si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjections volcaniques. Le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basaltes, de granites et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais ça et là des fumeuroles montées dans les airs, ces vapeurs blanches nommées réquirent en langue islandaise, venaient des sources thermales, et elles indiquaient, par leur violence, l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes. Oh si je tombais de mon haut quand mon oncle me dit, « Tu vois toutes ces fumées, Axel ? » Eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. Par exemple, « M'écriais-je ? » Retiens bien ceci, reprit le professeur, aux approches d'une éruption, ces fumeuroles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène, car les fluides élastiques, n'ayant plus la tension nécessaire, prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe. Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, si tu ajoutes à cette observation que le vent, la pluie, sont pas remplacées par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais, assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cure l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant j'avais encore un espoir, c'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galeries, de descendre plus profondément, et cela en dépit de tous les sacs nus sèmes du monde. Je passais la nuit suivante en plein cauchemar au milieu d'un volcan et des profondeurs de la Terre, je me sentis lancée dans les espaces planétaires sous la forme de roches éruptives. Le lendemain, 23 juin, on nous attendait avec ses compagnons chargés des vivres, des outils et des instruments. Deux bâtons ferrés, deux fusils, deux cartouchières, étaient réservés à mon oncle et à moi. En, en homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une autre plaine qui, jointes à nos gourdes, nous assurait de l'eau pour y jour. Il était 9 heures du matin. Le recteur et sa hôte mégère attendaient devant leur porte. Il voulait sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu pris la forme inattendue d'une note formidable, où l'on comptait jusqu'à l'ère de la maison pastorale, « R. Infecte », j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité surfaite. Mon oncle paya sans marchander. Un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques rix d'âles. Ce point réglé en donna le signal du départ, et quelques instants après nous avions quitté Stapi. Le Sneffel est haut de 5000 pieds. Il termine, par son double cône, une bande traquitique qui se détache du système orographique de l'île. De notre point de départ on ne pouvait voir ses deux pics se profiler sur le fond grisâtre du ciel. J'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le front du géant. Nous marchions en fil, précédé du chasseur. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où deux personnes n'auraient pas pu aller de front. Toute conversation devenait donc à peu près impossible. Au-delà de la muraille basaltique du F.J.O. Tréma RD de Stapi, se présenta d'abord un sol de tourbes herbacées et fibreuses, résidus de l'antique végétation des marécages de la presqu'île. La masse de ce combustible encore inexploité suffirait à chauffer pendant un siècle toute la population de l'Islande. Cette vaste tourbière, mesurée du fond de certains ravins, avait souvent soixante-dix pieds de haut et présentait des couches successives de détritus carbonisés, séparés par des feuillets de tuff fonceux. En véritable neveu du professeur Lydan Brock et malgré mes préoccupations, j'observais avec intérêt les curiosités minéralogiques étalées dans ce vaste cabinet d'histoire naturelle. En même temps je refaisais dans mon esprit toute l'histoire géologique de l'Islande. Cette île, si curieuse, est évidemment sortie du fond des eaux à une époque relativement moderne. Peut-être même s'élève-t-elle encore par un mouvement insensible. S'il en est ainsi, on ne peut attribuer son origine qu'à l'action des feux souterrains. Donc, dans ce cas, la théorie de Mfri Davi, le document de Sack Nussem, les prétentions de mon oncle, tout s'en allait en fumée. Cette hypothèse me conduisit à examiner attentivement la nature du sol, et je me rendis bientôt compte de la succession des phénomènes qui présidèrent à sa formation. L'Islande, absolument privée de terrains sédimentaires, se compose uniquement de tufs volcaniques, c'est-à-dire d'un agglomérat de pierres et de roches d'une texture poreuse. Avant l'existence des volcans, elle était faite d'un massif trapéen, lentement soulevé au-dessus des flots par la poussée des forces centrales. Les feux intérieurs n'avaient pas encore fait irruption au dehors. Mais, plus tard, une large fente se creusa diagonalement du sud-ouest au nord-ouest de l'île, par laquelle s'épancha peu à peu toute la patte traquitique. Le phénomène s'accomplissait alors sans violence. L'issue était énorme, et les matières fondues, rejetées des entrailles du globe, s'étendirent tranquillement en vastes nappes ou en masses mamelonnées. À cette époque apparurent les felspates, les cénites et les porphyres. Mais, grâce à cet épanchement, l'épaisseur de l'île s'accrut considérablement, et, par suite, sa force de résistance. On conçoit quelle quantité de fluides élastiques s'emmagasina dans son sein, lorsqu'elle ne ferait plus aucune issue. Après le refroidissement de la croûte traquitique. Il arriva donc un moment, où la puissance mécanique de ces gaz fut telle qu'ils soulevèrent la lourde écorce et se creusèrent de hautes cheminées. De là le volcan fait du soulèvement de la croûte, puis le cratère subitement troué au sommet du volcan. Alors aux phénomènes éruptifs succédèrent les phénomènes volcaniques. Par les ouvertures nouvellement formées s'échappèrent d'abord les déjections basaltiques, dont la plaine que nous traversions en ce moment offrait à nos regards les plus merveilleux spécimens. Nous marchions sur ces roches pesantes d'un gris foncé que le refroidissement avait moulé en prismes à bas hexagones. Au loin se voyait un grand nombre de cônes aplatis, qui furent jadis autant de bouches ignivomes. Puis, l'éruption basaltique épuisée, le volcan, dont la force s'accrue de celle des cratères éteints, donna passage au lave et à cet œuf de cendres et de scories dont j'apercevais les longues. Coulaient éparpillées sur ses flancs comme une chevelure opulente. Telle fut la succession des phénomènes qui constituèrent l'Islande, tous provenaient de l'action des feux intérieurs, et supposé que la masse interne ne demeurait pas dans un état permanent d'incandescente liquidité. C'était folie. Folie surtout de prétendre atteindre le centre du globe. Je me rassurais donc sur l'issue de notre entreprise, tout en marchant à l'assaut du Sneffel. La route devenait de plus en plus difficile. Le sol montait, les éclats de roches s'ébranlaient, et il fallait la plus scrupuleuse attention pour éviter des chutes dangereuses. En s'avançait tranquillement comme sur un terrain uni, parfois il disparaissait derrière les grands blocs, et nous le perdions de vue momentanément. Alors un sifflement aigu, échappé de ses lèvres, indiquait la direction à suivre. Souvent aussi il s'arrêtait, ramassait quelques débris de roc, les disposait d'une façon reconnaissable et formait ainsi des amers destinés à indiquer la route du retour. Précaution bonne en soi, mais que les événements futurs rendirent inutiles. Trois fatigantes heures de marche nous avaient amené seulement à la base de la montagne. Là, on fit signe de s'arrêter, et un déjeuner sommaire fut partagé entre tous. Mon oncle mangeait les morceaux doubles pour aller plus vite, Seulement, cette halte de réfection étant aussi une halte de repos, il dut attendre le bon plaisir du guide, qui donna le signal du départ une heure après. Les trois Islandais, aussi taciturnes que leurs camarades le chasseur, ne prononcèrent pas un seul mot et mangèrent sobrement. Nous commencions maintenant à gravir les pentes du Sneffel. Son neigeux sommet, par une illusion d'optique fréquente dans les montagnes, me paraissait fort rapproché, et cependant, que de longues heures avant de l'atteindre. Quelle fatigue surtout ! Les pierres qu'aucun ciment de terre, aucune herbe ne liait entre elles, s'éboulaient sous nos pieds et allaient se perdre. Dans la plaine avec la rapidité d'une avalanche, en de certains endroits, les flancs du mont faisaient avec l'horizon un angle de 36 degrés au moins, il était impossible de les gravir, et ces raidillons pierreux devaient être tournés non sans difficulté. Nous nous prétions alors un mutuel secours à l'aide de nos bâtons. Je dois dire que mon oncle se tenait près de moi le plus possible, il ne me perdait pas de vue, et en maintes occasions, son bras me fournit un solide appui. Pour son compte, il avait sans doute le sentiment inné de l'équilibre, car il ne bronchait pas. Les Islandais, quoique chargés, grimpaient avec une agilité de montagnard. À voir la hauteur de la cime du Sneffel, il me semblait impossible qu'on pût l'atteindre de ce côté, si l'angle d'inclinaison des pentes ne se fermait pas. Heureusement, après une heure de fatigue et de tour de force, au milieu du vaste tapis de neige développé sur la croupe du volcan, une sorte d'escalier se présenta inopinément, qui simplifia notre ascension. Il était formé par l'un de ces torrents de pierres rejetés par les éruptions, et dont le nom Islandais est Sina. Si ce torrent n'eût pas été arrêté dans sa chute par la disposition des flancs de la montagne, il serait allé se précipiter dans la mer et former des îles nouvelles. Tel il était, tel il nous servit fort, la raideur des pentes s'accroissait, mais ces marches de pierres permettaient de les gravir aisément, et si rapidement même, qu'étant resté un moment en arrière pendant que mes compagnons continuaient leur ascension, je les aperçus déjà réduits, par l'éloignement, à une apparence microscopique. À sept heures du soir nous avions monté les deux mille marches de l'escalier, et nous dominions une extumaissance de la montagne, sorte d'assise sur laquelle s'appuyait le cône proprement dit du cratère. La mer s'étendait à une profondeur de 3200 pieds, nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles, assez peu élevées en Islande par suite de l'humidité constante du climat. Il faisait un froid violent, le vent soufflait. Avec force, j'étais épuisée. Le professeur vit bien que mes jambes me refusaient tout service, et, malgré son impatience, il se décida à s'arrêter. Il fit donc signe au chasseur, qui secoua la tête en disant, « Of vanfotre maher ! » « Il paraît qu'il faut aller plus haut, » dit mon oncle. Puis il demanda à Aan le motif de sa réponse. « Mistour, » répondit le guide. « Ja, Mistour, » répéta l'un des Islandais d'un ton effrayé. « Que signifie ce mot ? » « Demandez-je avec inquiétude. » « Je portais mes regards vers la plaine. » Une immense colonne de pierre-ponce pulvérisée. Des sables et de poussière s'élevaient en tournoyant comme une trombe. Le vent la rabattait sur le flanc du Sneffel, auquel nous étions accrochés. Ce rideau opaque étendu devant le soleil produisait une grande ombre jetée sur la montagne. Si cette trombe s'inclinait, elle devait inévitablement nous enlacer dans ces tourbillons. Ce phénomène, assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers, prend le nom de Mistour en langue islandaise. « Astig, Astig, » s'écria notre guide. Sans savoir le danois, je compris qu'il nous fallait suivre en haut plus vite. Celui-ci commença à tourner le cône du cratère, mais en biaisant, de manière à faciliter la marche. Bientôt, la trombe s'abattit sur la montagne, qui tressaillit à son choc. Les pierres saisies dans les remous du vent volèrent en pluie comme dans une éruption. Nous étions, heureusement, sur le versant opposé et à l'abri de tout danger. Sans la précaution du guide, nos cordes échiquetées, réduites en poussière. Fussent retombées au loin comme le produit de quelques météores inconnus. Cependant, on ne jugea pas prudent de passer la nuit sur les flancs du cône. Nous continuâmes notre ascension en zigzag. Les quinze sans-pieds qui restaient à franchir prirent près de cinq heures, les détours, les biais et... Contremarche mesurait trois lieux moins. Je n'en pouvais plus, je succombais au froid et à la fin. L'air, un peu raréfié, ne suffisait pas au jeu de mes poumons. Enfin, à onze heures du soir, en pleine obscurité, le sommet du Sneffel fut atteint, et, avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit au plus bas de sa carrière, projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds. Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à cinq mille pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eusse passée depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain on se réveilla à demi gelé par un air très vif, au rayon d'un beau soleil. Je quittais ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupais le sommet de l'un des deux pics du Sneffel, celui du sud. De là ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île, l'optique, commune à toutes les grandes hauteurs, en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'El Besme s'étalait sous mes pieds, je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creusaient comme des puits, les lacs se changeaient en étangs, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés, dont quelques-uns s'enpanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies, que leur couche de neige semblait rendre écumantes, rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue, comme une continuation de ces sommets moutonneux. Où finissaient la terre, où commençaient les flots, mon œil le distinguait à peine. Je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes, et cette fois, sans vertige, car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires, j'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes. Imaginaires habitants de la mythologie scandinave, je m'enivrais de la volupté des hauteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramenée au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Han, qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. Le Groenland, dit-il. Le Groenland ? M'écriais-je. Oui, nous n'en sommes pas à 35 lieux, et, pendant les dégèles, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés sur les glaçons du nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au sommet du Snefel, voici deux pics, l'un au sud, l'autre au nord. On va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous porte en ce moment. La demande formulée, le chasseur répondit, Scartari. Mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant. Au cratère, dit-il. Le cratère du Snefel représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ. Que l'on juge de l'état d'un pareil récipient, lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que ses pantacées douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé, et la comparaison m'épouvantait. Descendre dans un tromblon, pensais-je, quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc, cette œuvre de fou. Mais je n'avais pas à reculer. En, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis sans mot dire. Afin de faciliter la descente, en décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées, il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées dans leurs alvéoles, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des réverbérations d'écho d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. On ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol de son bâton ferré pour y découvrir les crevasses. A de certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouva soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de cordes qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. À midi nous étions arrivés. Je relevais la tête, et... J'aperçus l'orifice supérieur du cône, dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartari, qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient trois cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffel, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ cent pieds de diamètre. Elles étaient labéantes sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Le professeur Lydan Vrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était à le temps, ils couraient de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Han et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire. Ils le prenaient évidemment pour un fou. Tout à coup mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des trois gouffres. Mais non. Je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme pied d'estale fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel ! Axel ! » s'écria-t-il, « Viens ! Viens ! » J'accourus. Ni ennit les Islandaines bougèrent. « Regarde ! » me dit le professeur. Et, partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je l'eus sur la face occidentale du bloc, en caractère runique et demi rongé par le temps, ce nom mille fois maudit, Arne Sacknussemm. S'écria mon oncle, « Douteras-tu encore ? » Je ne répondis pas, et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurais-je ainsi plongé dans mes réflexions ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête je vis mon oncle. Et en seul au fond du cratère, les Islandais avaient été congédiés, et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffel pour regagner ce tapis. Endormais tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé, mon oncle tournait au fond du cratère, comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie ni la force de me lever, et, prenant exemple sur le guide, je me laissais aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère. Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des trois routes ouvertes sous nos pas, une Seul avait été suivi par Sack Nussem. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme, que l'ombre du Scartari venait encaresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait, en effet, considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire, dont l'ombre à un jour donné marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre. Conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin. Que le ciel demeura couvert pendant six jours, et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lydon Brock. La journée se passa, et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. On ne bougea pas de sa place, il devait pourtant se demander ce que nous attendions, s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards, invariablement tournés vers le ciel, se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore. Une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. En construis-y une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil des milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône, et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il y avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échoué au port. Mais aux grandes douleurs le ciel mêlent incessamment les grandes joies, et il réservait au professeur Lydan Brock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis. Le lendemain le ciel fut encore couvert, mais le dimanche, 28 juin, l'antépénultième jour du mois, avec le changement de lune vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flot dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa bienfaisante effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartari se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là ! » s'écria le professeur. « C'est là ! » au centre du globe. Ajouta-t-il en danois. « Je regardais en... » Foru... fit tranquillement le guide. « En avant... » répondit mon oncle. Il était une heure et treize minutes du soir. Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors les fatigues l'avaient emporté sur des difficultés, maintenant celle-ci allait véritablement naître sous nos pas. Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise ou refuser de la tenter. Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. En acceptais si tranquillement l'aventure, avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série des grands arguments, mais, en présence du guide, je me tue. Un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie virlandaise, et je m'approchais de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait cent pieds de diamètre, ou trois cents pieds de tour. Je me penchais au-dessus d'un roc qui surplombait, et je regardais. Mes cheveux s'érissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi et le vertige monté à ma tête comme une ivresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retint. Celle de Han. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la frêle Serkirk de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation. Ses parois, presque à pic, présentaient cependant de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente, mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir, mais comment la détacher, lorsqu'on serait parvenu à son extrémité inférieure ? Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de 400 pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde qui ne pouvait se défiler. Une fois descendu de 200 pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en allant sur l'autre. Puis, on recommencerait cet exercice ad infinitum. Maintenant, dit mon oncle après avoir achevé ses préparatifs, occupons-nous des bagages, ils vont être divisés en trois paquets, et chacun de nous en attachera un sur son dos, j'entends parler seulement des objets fragiles. L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. « En, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres, toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes, moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais, dis-je, et les vêtements, et cette masse de cordes et d'échelles, qui se chargera de les descendre ? Ils descendront tout seuls. Comment cela ? demandais-je. Tu vas le voir. Mon oncle employait volontiers les grands moyens et sans hésiter. Sur son ordre, en réunis en un seul colis les objets non fragiles, et ce paquet, solidement cordé, faut tout bonnement précipiter dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages, et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. « Bon, fit-il. À nous maintenant. Je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles. » Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments, en pris celui des outils, moi celui des armes. La descente commença dans l'ordre suivant, en « Mon oncle et moi ». Elle se fit dans un profond silence, troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Je me laissais couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre marque boutant au moyen de mon bâton ferré. Une idée unique me dominait, je craignais que le point d'appui ne vînt à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de trois personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ses marches glissantes venait à s'ébranler sous le pas de han, il disait de sa voix tranquille, « J'y facte ». « Attention ! » répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. On tira la corde par l'un de ses bouts. L'autre s'éleva dans l'air, après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave, sortes de pluie, ou mieux, de grêles fort dangereuses. En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquais que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença, et une demi-heure après nous avions gagné une nouvelle profondeur de deux cents pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eut essayé d'étudier, pendant cette descente, la nature des terrains qui l'environnaient. Pour mon compte, je ne m'en inquiétais guère, qu'ils fussent pliocène, miocène, éocène, crétacé, jurassique, triasique, permien, carbonifère, dévonien, silurien ou primitif. Cela me préoccupe à peu. Mais le professeur, sans doute, fit ses observations ou prit ses notes, car, à l'une des haltes, il me dit, plus je vais, plus j'ai confiance. La disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy. Nous sommes en plein sol primordial, sol dans lequel s'est produit l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. D'ailleurs, nous verrons bien. Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais pas à discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment, et la descente recommença. Au bout de trois heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevais la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher. L'obscurité se faisait peu à peu. Cependant nous descendions toujours, il me semblait que les pierres détachées de parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mate et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de cordes, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété quatorze fois cette manœuvre qui durait une demi-heure. C'était donc sept heures, plus quatorze quarts d'heure de repos ou trois heures et demie. En tout, dix heures et demie. Nous étions partis à une heure, il devait être onze heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces quatorze manœuvres d'une corde de deux cents pieds donnaient deux mille huit cents pieds. En ce moment la voix de Han se fit entendre, « Halte ! » dit-il. Je m'arrêtais court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés, » dit celui-ci. « Où ? » demandais-je en me laissant glisser près de lui. Au fond de la cheminée perpendiculaire. Il n'y a donc pas d'autre issue ? Si, une sorte de couloir que j'entrevois et qui ? Oblique vers la droite. Nous verrons cela demain. Soupons d'abord et nous dormirons après. L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea et l'on se coucha de son mieux sur un lit de pierres et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de trois mille pieds, qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être Z, Sigma, de la petite ours. Puis je m'endormis d'un profond sommeil. À huit heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller. Les mille facettes de lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillaient comme une pluie d'étincelles. Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants. « Eh bien ! Axel, qu'en dis-tu ? » s'écria mon oncle en se frottant les mains. « As-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de chaos très manigstrasse ? » Plus de bruit de charrettes, plus de cris de marchands, plus de vociférations de bâteliers. Sans doute, nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits, mais ce calme même a quelque chose d'effrayant. « Allons donc ! » s'écria mon oncle, « si tu t'effrayes déjà, que sera-ce plus tard ? » Nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la Terre ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île. Ce long tube vertical, qui aboutit au cratère du Sneffel, s'arrête à peu près au niveau de la mer. En êtes-vous certain ? Très certain. Consulte le baromètre. En effet, le Mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à 29 pouces. « Tu le vois, » reprit le professeur. « Nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère, et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre. » Cet instrument allait, en effet, nous devenir inutile, du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'océan. Mais, dis-je, n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit fort pénible ? Non. Nous descendrons lentement, et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures, nous, nous en aurons trop peut-être. « Mais j'aime mieux cela. Ne perdons pas un instant. Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne ? » Je me souvins alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir. Mon oncle interrogea Han, qui, après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur, répondit, « Dérupe là-haut. » En effet, ce paquet était accroché à une saillie de roc, à une centaine de pieds au-dessus de notre tête. Aussitôt l'agilis l'en dégrimpa comme un chat et, en quelques minutes, le paquet nous rejoignit. « Maintenant, dit mon oncle, déjeunons, mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une. » Longue course à faire Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlée de genièvre. Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations. Il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes. Lundi 1er juillet Chronomètre, 8 h 17 m Du matin Baromètre, 29 pages c'est-elle Thermomètre, 6 degrés Direction, E.S.E. Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut donnée par la boussole. « Maintenant, Axel, » s'écria le professeur d'une voix enthousiaste, « Nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. » Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. Cela dit, mon oncle prit d'une main l'appareil de Rhumkorff suspendu à son cou, de l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne, et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie. En portait le second appareil, qui fut également mis en activité. Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel, même au milieu des gaz les plus inflammables. « En route ! » fit mon oncle. Chacun reprit son ballot. En se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits, et, moi troisième, nous entrâmes dans la galerie. Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevais la tête, et j'aperçus une dernière fois, par le champ de l'immense tube, ce ciel de l'Islande que je ne devais plus jamais revoir. La lave, à la dernière éruption de 1229, s'est effrayée un passage à travers ce tunnel. Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant, la lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures tenaient lieu de marche, et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui se faisait marche sous nos pieds devenait stalactite sur les autres parois. La lave, poreuse en de certains endroits, présentait de petites ampoules arrondies, des cristaux de quartz opaque, ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres. Semblaient s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la Terre. C'est magnifique ! Mais criais-je involontairement ? Quel spectacle, mon oncle ! Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge brun au jaune éclatant par dégradation insensible ? Et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux ? Ah ! Tu y viens, Axel ! répondit mon oncle. Ah ! Tu trouves cela splendide, mon garçon ! Tu en verras à bien d'autres, je l'espère. Marchons ! Marchons ! Il aurait dit plus justement glissons, car nous nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées. C'était le Facilide Essensu à vernis de Virgile. La boussole, que je consultais fréquemment, indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible. Cela donnait raison aux théories de Davy, et plus d'une fois je consultais le thermomètre avec étonnement. Deux heures après le départ, il ne marquait encore que 10 degrés, c'est-à-dire un accroissement de 4 degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route, mais il gardait pour lui le résultat de ses observations. Le soir, vers 8 heures, il donna le signal d'arrêt. En aussitôt s'assit, les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas. Au contraire, certains souffles arrivaient jusqu'à nous. Quelle cause les produisait ? A quelle agitation atmosphérique attribuait leur origine ? C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment, la faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner. Une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisée. Le mot halte me fit donc plaisir à entendre. On étala quelques provisions sur un bloc de lave, et chacun mangea avec appétit. Cependant une chose m'inquiétait, notre réserve d'eau était à demi consommée. Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines, mais jusqu'alors celle-ci manquait absolument. Je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur ce sujet. Cette absence de sources te surprend ? Dit-il. Sans doute, et même elle m'inquiète. Nous n'avons plus d'eau que pour 5 jours. Sois tranquille, Axel. Je te réponds que nous trouverons de l'eau, et plus que nous n'en voudrons. Quand cela ? Quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave ? Comment veux-tu que des sources jaillissent à travers ces parois ? Mais peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs ? Il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement. Qui te fait supposer cela ? C'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte. D'après ton système, répondit mon oncle. Qu'indique le thermomètre ? 15 degrés à peine, ce qui ne fait qu'un accroissement de 9 degrés depuis notre départ. Eh bien, conclu. Voici ma conclusion. D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'un degré par 100 pieds. Mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre. Ainsi, à Yacouste en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'un degré avait lieu par 30 x pieds. Cette différence dépend évidemment de la conductibilité des roches. J'ajouterai aussi que, dans le voisinage d'un volcan éteint, et à travers le Gnes, on a remarqué que l'élévation de la température était d'un degré seulement pour 125 pieds. Prenons donc cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable, et calculons. Calcule, mon garçon. Rien n'est plus facile, dis-je en disposant des chiffres sur mon carnet. 9 x 125 pieds donnant 11 125 pieds de profondeur. Rien de plus exact. Eh bien ? Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à 10 000 pieds au-dessous du niveau de la mer. Est-il possible ? Oui, ou les chiffres ne sont plus les chiffres. Les calculs du professeur étaient exacts. Nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kitzball dans le Tyrol, et celles de Württemberg en Bohème. La température, qui aurait dû être de 81 degrés en cet endroit, était de 15 à peine. Cela donnait singulièrement à réfléchir. Le lendemain, mardi 30 juin, à 6 heures, la descente fut reprise. Nous suivions toujours la galerie de lave, véritable rampe naturelle, douce comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons. Ce fut ainsi jusqu'à midi 17 minutes, instant précis où nous rejoignîmions, qui venaient de s'arrêter. « Ah ! » s'écria mon oncle, « Nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée. » Je regardais autour de moi, nous étions au centre d'un carrefour, auquel deux routes venaient aboutir, toutes deux sombres et étroites. Laquelle convenait-il de prendre ? Il y avait là une difficulté. Cependant mon oncle ne voulut paraître hésiter ni devant moi ni devant le guide, il désigna le tunnel de l'Est, et bientôt nous y étions. Enfoncer tous les trois. D'ailleurs toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment, car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre, il fallait s'en remettre absolument au hasard. La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible, et sa section fort inégale. Parfois une succession d'arceaux se déroulait devant nos pas comme les contre-neves d'une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen-Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui allogive pour générateur. Un mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman, et de gros piliers engagés dans le massif pliés sous la retombée des voûtes. À de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions qui ressemblaient aux ouvrages des castors, et nous nous glissions en rampant à travers des trois boyaux. La chaleur se maintenait à un degré supportable. Involontairement je songeais à son intensité, quand les laves vomient par le snéphel. Se précipiter par cette route si tranquille aujourd'hui. Je m'imaginais les torrents de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu. Pourvu, pensais-je, que le vieux volcan ne vienne pas à se reprendre d'une fantaisie tardive. Ses réflexions, je ne les communiquais point à l'oncle Lydon Vrock, il ne les eut pas comprises. Son unique pensée était d'aller en avant. Il marchait, il glissait, il dégringolait même, avec une conviction qu'après tout il valait mieux admirer. À six heures du soir, après une promenade peu fatigante, nous avions gagné deux lieux dans le sud, mais à peine un quart de mille en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea sans trop causer, et l'on s'endormit sans trop réfléchir. Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples. Une couverture de voyage dans laquelle on se roulait, composait toute la litterie. Nous n'avions à redouter ni froid, ni visite importune. Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du Nouveau Monde, sont forcés de se veiller les uns sur les autres pendant les heures du sommeil. Mais ici, solitude absolue et sécurité complète, sauvage ou bête féroce, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre. On se réveilla le lendemain frais et dispo. La route fut reprise. Nous suivions un chemin de l'Afrique comme la veille. Impossible de reconnaître la nature des terrains qu'ils traversaient. Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontal. Je crus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la Terre. Cette disposition devint si manifeste vers 10 heures du matin, et par suite si fatigante, que je fus forcée de modérer notre marche. « Eh bien, Axel ? » dit impatiemment le professeur. « Eh bien, je n'en peux plus, » répondis-je « quoi ? » Après trois heures de promenade sur Une route si facile Facile, je ne dis pas non, mais fatigante à coup sûr Comment ? Quand nous n'avons qu'à descendre À monter, ne vous en déplaise À monter Fit mon oncle en nous sent les épaules Sans doute Depuis une demi-heure, les pentes se sont modifiées, et à les suivre ainsi, nous reviendrons certainement à la Terre d'Islande Le professeur remua la tête en homme qui ne veut pas être convaincu J'essayais de reprendre la conversation Il ne me répondit pas et donna le signal du départ Je vis bien que son silence n'était que de la mauvaise humeur concentrée Cependant j'avais repris mon fardeau avec courage Et je suivais rapidement en Que précédait mon oncle ? Je tenais à ne pas être distancé Ma grande préoccupation était de ne point perdre mes compagnons de vue Je Frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe D'ailleurs, si la route ascendante devenait plus pénible, je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la Terre C'était un espoir Chaque pas le confirmait, et je me réjouissais à cette idée de revoir ma petite graue baine À midi un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie Je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles Au revêtement de lave succédait la roche vive Le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement Nous étions en pleine époque de transition En pleine période silurienne 1.1 C'est évident, m'écriais-je Les sédiments des eaux ont formé, à la seconde époque de la Terre, ces schistes, ces calcaires et ces grais Nous tournons le dos au massif granitique Nous un ainsi nommé parce que les terrains de cette période sont fort étendus en Angleterre Dans les contrées habitées autrefois par la peuplade celtique des Silures Ressemblons à des gens d'Ambourg, qui prendraient le chemin de Hannover pour aller à Lubec J'aurais dû garder pour moi mes observations Mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence Et l'oncle Lydon Broch entendit mes exclamations « Qu'as-tu donc ? » dit-il « Voyez ! » répondis-je en lui montrant la succession variée des grais, des calcaires et les premiers indices des terrains ardoisés « Eh bien ! Nous voici arrivés à cette période pendant laquelle ont apparu les premières plantes et les premiers animaux » « Ah ! Tu penses en ? » Mais regardez, examinez, observez Je forçai le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie Je m'attendais à quelques exclamations de sa part Mais, loin de là, il ne dit pas un mot, et continua sa route M'avait-il compris ou non ? Ne voulait-il pas convenir, par amour propre d'oncle et de savants, qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'Est ? Ou tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité ? Il était évident que nous avions quitté la route des laves, et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer du Sneffel Cependant je me demandais si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains Ne me trompais-je pas moi-même ? Traversions-nous réellement ces couches de roches superposées au massif granitique ? Si j'ai raison, pensez-je, je dois trouver quelques débris de plantes primitives, et il faudra bien me rendre à l'évidence Cherchons ! Je n'avais pas fait sans pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux Cela devait être, car, à l'époque silurienne, les mers renfermaient plus de quinze cents espèces végétales ou animales Mes pieds, habitués au sol dur des laves, foulèrent tout à coup une poussière faite de débris de plantes et de coquilles Sur les parois se voyaient distinctement des empreintes de fucus et de lycopodes Le professeur Lydon Brock ne pouvait s'y tromper, mais il fermait les yeux, j'imagine, et continuait son chemin d'un pas invariable C'était de l'entêtement poussé hors de toute limite Je n'y t'ins plus Je ramassai une coquille parfaitement conservée, qui avait appartenu à un animal à peu près semblable au cloporte actuel Puis, je rejoignis mon oncle et je lui dis, voyez Eh bien, répondit-il tranquillement, c'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites Pas autre chose Mais n'en concluez-vous pas ? Ce que tu conclues toi-même ? Si Parfaitement Nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves Il est possible que je me sois trompée Mais je ne serai certain de mon erreur qu'au moment où j'aurai atteint l'extrémité de cette galerie Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle, et Je vous approuverai fort si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant Et lequel ? Le manque d'eau Eh bien, nous nous rationnerons, Axel En effet, il fallut se rationner Notre provision ne pouvait durer plus de trois jours C'est ce que je reconnus le soir au moment du souper Et, fâcheuse expectative, nous avions peu d'espoir de rencontrer quelques sources vives dans ces terrains de l'époque de transition Pendant toute la journée du lendemain la galerie déroula devant nos passes interminables arceaux Nous marchions presque sans mot dire Le mutisme en nous gagnait La route ne montait pas, du moins d'une façon sensible Parfois même elle semblait s'incliner Mais cette tendance, plus marquée d'ailleurs, ne devait pas rassurer le professeur Car la nature des couches ne se modifiait pas Et la période de transition s'affirmait davantage La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès Rouge des parois On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du devanceur Qui donna son nom à ce genre de terrain Des spécimens de marbre magnifique revêtaient les murailles Les uns, d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées Les autres, de couleur incarna ou d'un jaune taché de plaque rouge Plus loin, des échantillons de ces griottes à couleur sombre Dans lesquels le calcaire se relevait en nuances vives La plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs Mais, depuis la veille, la création avait fait un progrès vide Au lieu des trilobites rudimentaires, j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait Entre autres, des poissons honganoïdes et ces soroptries Dans lesquels l'œil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile Les mers dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de cette espèce Et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelles formations Il devenait évident que nous remontions L'échelle de la vie animale dont l'homme occupe le sommet Mais le professeur Lydon Brock ne paraissait pas y prendre garde Il entendait deux choses Ou qu'un puits vertical vint à s'ouvrir sous ses pieds et lui permettre de reprendre sa descente Ou qu'un obstacle l'empêcha de continuer cette route Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée Le vendredi, après une nuit pendant laquelle je commençais à ressentir les tourments de la soif Notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie Après dix heures de marche Je remarquais que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement Le marbre, le schiste, le calcaire, les grès des murailles Faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m'appuyais sur sa paroi de gauche Quand je retirai ma main, elle était entièrement noire Je regardais de plus près Nous étions en pleine houillère Une mine de charbon M'écriai-je Une mine sans mineur Répondit mon oncle Et ? Qui sait ? Moi, je sais Répliqua le professeur d'un ton bref Et je suis certain que cette galerie percée à travers ses couches de houille n'a pas été faite de la main des hommes Mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature, cela m'importe peu L'heure du souper est venue Soupons En prépara quelques aliments Je mangeais à peine Et je bu les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration La gourde du guide à demi-pleine Voilà tout ce qui restait pour désaltérer trois hommes Après leur repas, mes deux compagnons s'étendirent sur leur couverture et trouvèrent dans le sommeil un remède à leur fatigue Pour moi, je ne pus dormir, et je comptais les heures jusqu'au matin Le samedi, à six heures, on repartit Vingt minutes plus tard, nous arrivions à une vaste excavation Je reconnus alors que la main de L'homme ne pouvait pas avoir creusé ses touillères Les voûtes en eussent été et tant sonnées Et véritablement elles ne se tenaient que par un miracle d'équilibre Cette espèce de caverne comptait 100 pieds de largeur sur 150 de hauteur Le terrain avait été violemment écarté par une commotion souterraine Le massif terrestre, cédant à quelques puissantes poussées, s'était disloqué L'essence large vide où des habitants de la Terre pénétraient pour la première fois Toute l'histoire de la période où hier était écrite sur ces sombres parois Et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses Les lits de charbon étaient séparés par des strates de grès ou d'argile compactes Et comme écrasés par les couches supérieures A cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire La Terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante Une atmosphère de vapeur enveloppait le globe de toutes parts Lui dérobant encore les rayons du soleil De là cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau Peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant Les climats n'existaient pas encore Et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe Égale à l'équateur et au pôle D'où venait-elle ? De l'intérieur du globe En dépit des théories du professeur Lydan Vrock Un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde Son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre Les plantes, privées des bienfaisantes effluves du soleil Ne donnaient ni fleurs ni parfums Mais leur racine puisait une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours Il y avait peu d'arbres Des plantes herbacées seulement D'immenses gazon Des fougères Des lycopodes Des sigilaires Des astérophilites Familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers Or c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine L'écorce élastique du globe obéissait au mouvement de la masse liquide qu'elle recouvrait De là des fissures, des affaissements nombreux Les plantes, entraînées sous les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables Alors intervint l'action de la chimie naturelle Au fond des mers, les masses végétales se firent tourbes d'abord Puis, grâce à l'influence des gaz, et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon qu'une consommation excessive doit, pourtant, épuisée en moins de trois siècles, si les peuples industriels n'y prennent garde Ces réflexions me revenaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert L'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables À quoi bon, d'ailleurs, quand la houille Répandue pour ainsi dire à la surface de la Terre dans un grand nombre de contrées Aussi, telle je voyais ces couches intactes, telles elles seraient encore lorsque sonnerait la dernière heure du monde Cependant nous marchions, et seul de mes compagnons j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques La température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des larves et des schistes Seulement, mon odorat était affecté par une odeur fort prononcée de protocarbures d'hydrogène Je reconnus immédiatement, dans cette galerie, la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de Grisou Et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes Heureusement nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Rhumekorf Si, par malheur, nous avions imprudemment exploré cette galerie la torche à la main Une explosion terrible eut fini le voyage en supprimant les Voyageurs Cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route Les ténèbres, toujours profondes à vingt pas, empêchaient d'estimer la longueur de la galerie Et je commençais à la croire interminable Quand soudain, à six heures, un mur se présenta inopinément à nous À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y avait aucun passage Nous étions arrivés au fond d'une impasse Eh bien ! tant mieux ! S'écria mon oncle, je sais au moins à quoi m'en tenir Nous ne sommes pas sur la route de Sac-Nussem Et il ne reste plus qu'à revenir en arrière Prenons une nuit de repos Et avant trois jours nous aurons regagné le point où les deux galeries se bifurquent Oui, dis-je, si nous en avons la force Et pourquoi non ? Parce que, demain, l'eau manquera tout à fait Et le courage manquera-t-il aussi ? D'il Professeur en me regardant d'un œil sévère Je n'osais lui répondre Le lendemain, le départ eut lieu de grand matin Il fallait s'âter Nous étions à cinq jours de marche du carrefour Je ne m'appesantirai pas sur les souffrances de notre retour Mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas le plus fort En avec la résignation de sa nature pacifique Moi, je l'avoue, me plaignant et me désespérant Je ne pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise fortune Ainsi que je l'avais prévu L'eau fit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche Notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre Mais cette infernale liqueur brûlait le gosier Et je ne pouvais même en supporter la vue Je trouvais la température étouffante La fatigue me paralysait Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement On faisait halte alors Mon oncle ou L'Islandais me réconfortaient de leur mieux Mais je voyais déjà que le premier réagissait péniblement Contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau Enfin, le mardi, 8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains Nous arrivâmes à demi-morts au point de jonction des deux galeries Là je demeurais comme une masse inerte, étendue sur le sol de lave Il était 10 heures du matin An et mon oncle, à côté à la paroi Essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuits De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiés Je tombais dans un profond assoupissement Au bout de quelques temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras « Pauvre enfant ! » murmura-t-il avec un véritable accent de pitié Je fus touchée de ses paroles, n'étant pas habituée aux tendresses du farouche professeur Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes Il se laissa faire en me regardant Ses yeux étaient Humides Je le vis alors prendre la gourde suspendue à son côté À ma grande stupéfaction, il approcha de mes lèvres « Bois ! » fit-il « Avais-je bien entendu ? Mon oncle était-il fou ? » Je le regardais d'un air hébété Je ne voulais pas le comprendre « Bois ! » reprit-il Et relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres Oh ! jouissance infinie ! Une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu Une seule, mais ça suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait Je remerciai mon oncle en joignant les mains « Oui ! » fit-il, une gorgée d'eau La dernière Entends-tu bien ? La dernière Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde Vingt fois, cent fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire Mais non, Axel, je la réservais pour toi Mon oncle Murmurais-je pendant que de grosses larmes mouillaient mes yeux Oui, pauvre enfant, je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour Tu tomberais à demi-mort Et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer Merci ! Merci ! M'écriai-je Si peu que ma soif fut apaisée J'avais cependant retrouvé quelques forces Les muscles de mon gosier, contractés jusqu'alors, se détendaient et l'inflammation de mes lèvres s'était adoucie Je pouvais parler « Voyons, dis-je, nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre, l'eau nous manque Il faut revenir sur nos pas » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder Il baissait la tête Ses yeux fuyaient les miens « Il faut revenir, m'écriai-je, et reprendre le chemin du Sneffel Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère » « Revenir » fit mon oncle, comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi-même Oui, revenir, et sans perdre un instant Il y eut ici un moment de silence assez long Ainsi donc, Axel, reprit le professeur d'un ton bizarre Ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie ? Le courage Je te vois abattu comme avant, et faisant encore entendre des paroles de désespoir A quel homme avais-je affaire et quel projet son esprit audacieux formait-il encore ? Quoi ? Vous ne voulez pas ? Renoncez à cette expédition, au moment où tout annonce qu'elle peut réussir Jamais Alors il faut se résigner à périr ? Non, Axel, non Part Je ne veux pas ta mort Quand t'accompagne Laisse-moi seul Vous abandonner Laisse-moi, te dis-je J'ai commencé ce voyage, je l'accomplirai jusqu'au bout Ou je n'en reviendrai pas Va-t'en, Axel, va-t'en Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation Sa voix, un instant attendrie, redevenait dure et menaçante Il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible Je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme Et, d'un autre côté, l'instinct de la conservation me poussait à le fuir Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée Il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons Nos gestes indiquaient assez la voix différente Où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre Mais ensemble et s'intéressait peu à la question dans laquelle son existence se trouvait en jeu Prêt à partir si l'on donnait le signal du départ Prêt à rester à la moindre volonté de son maître Que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui ? Mes paroles, mes gémissements, mon accent Aurait eu raison de cette froide nature Ces dangers que le guide ne paraissait pas Soupçonné, je l'ai lui eusse fait comprendre et touché du doigt A nous deux nous aurions peut-être convaincu l'entêté professeur Au besoin, nous l'aurions contraint à regagner les hauteurs du Sneffel Je m'approchai de Han Je mis ma main sur la sienne Il ne bougea pas Je lui montrais la route du cratère Il demeura immobile Ma figure allotante disait toutes mes souffrances L'islandais remua doucement la tête Et désignant tranquillement mon oncle Masté, fit-il Le maître, m'écriai-je Insensé Non, il n'est pas le maître de ta vie Il faut fuir Il faut l'entraîner M'entends-tu ? Me comprends-tu ? J'avais saisi en par le bras Je voulais l'obliger à se lever Je luttais avec lui Mon oncle intervint Du calme, Axel, dit-il Tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur Ainsi, écoute ce que j'ai à te proposer Je me croisais les bras En regardant mon oncle Bien en face Le manque d'eau, dit-il Mets seul obstacle à l'accomplissement de mes projets Dans cette galerie de l'Est Faites de lave, de schiste, de houille Nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide Il est possible que nous soyons plus heureux En suivant le tunnel de l'Ouest Je secouais la tête avec un air de profonde incrédulité Écoute-moi jusqu'au bout, reprit le professeur en forçant la voix Pendant que tu gisais, là sans mouvement J'ai été reconnaître la conformation de cette galerie Elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe Et, en peu d'heures, elle nous conduira au massif granitique Là nous devons rencontrer des sources abondantes La nature de la roche le veut ainsi Et l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction Or, voici ce que j'ai à te proposer Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages pour trouver les terres nouvelles Ses équipages, malades, épouvantés On cependant fait droit à sa demande Et il a Découvert le nouveau monde Moi, le colon de ces régions souterraines Je ne te demande qu'un jour encore Si, ce temps est coulé Je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque Je te le jure Nous reviendrons à la surface de la terre En dépit de mon irritation Je fus ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage Eh bien M'écriais-je, qu'il soit fait comme vous le désirez Et que Dieu récompense votre énergie surhumaine Vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort En route La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie En marchait en avant, selon son habitude Nous n'avions pas fait sans pas Que le professeur, promenant sa lampe le long des murailles S'écriait, voilà les terrains primitifs Nous sommes dans la bonne voie Marchons Marchons Lorsque la terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde La diminution de son volume produisit dans l'écorce de dislocation Des ruptures, des retraits, des fendilles Le couloir actuel était une fissure de ce genre Par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif Ces mille détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial A mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale Et elle a reconnu qu'il se compose de trois couches différentes Les schistes, les gnes, les mycachistes Reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit Or, jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne Nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains A travers l'étage des schistes, colorés de belles nuances vertes Serpentés des filons métalliques de cuivre, de manganèse avec quelques traces de platine et d'or Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont la vidité humaine n'aura jamais la jouissance Ces trésors, les bouleversements des premiers jours les ont enterrés à de telles profondeurs Que ni la pioche, ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau Au schiste succédèrent les gnes, d'une Structure stratiforme, remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets Puis, les micachistes disposés en grandes lamelles rehaussées à l'œil par les scintillations du mica blanc La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse Croisait ses jets de feu sous tous les angles Et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux, dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements Vers six heures du soir, cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser Les parois prirent une teinte cristallisée, mais sombre Le mica se mélangea plus intimement aux fêtes spates et aux quarts Pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes, celles qui supportent, sans en être écrasées, les quatre étages de terrain du globe Nous étions mûrés dans l'immense prison de granit Il était huit heures du soir L'eau manquait toujours Je souffrais horriblement Mon oncle marchait en avant Il ne voulait pas s'arrêter Il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de Quelques sources Mais rien Cependant mes jambes refusaient de me porter Je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte C'eût été pour lui le coup du désespoir Car la journée finissait, la dernière qui lui appartint Enfin mes forces m'abandonnèrent Je poussai un cri et je tombais À moi Je meurs Mon oncle revint sur ses pas Il me considéra en croisant ses bras Puis ses paroles sourdes sortir de ses lèvres Tout est fini Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards Et je fermai les yeux Lorsque je les rouvris J'aperçus mes deux compagnons immobiles éroulés dans leur couverture Dormaient-ils ? Pour mon compte, je ne pouvais trouver un instant de sommeil Je souffrais trop, et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon Oreille Tout était fini Car dans un pareil état de faiblesse Il ne fallait même pas songer à regagner la surface du globe Il y avait une lieu et demi d'écorces terrestres Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules Je me sentais écrasée et je m'épuisais en effort violent pour me retourner sur ma couche de granit Quelques heures se passèrent Un silence profond régnait autour de nous Un silence de tombeaux Rien n'arrivait à travers ces murailles dont la plus mince mesurait cinq mille d'épaisseur Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit L'obscurité se faisait dans le tunnel Je regardais plus attentivement Et il me semblait voir l'Islandais qui disparaissait La lampe à la main Pourquoi ce départ ? En nous abandonnait-il mon oncle dormait ? Je voulus crier Ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées L'obscurité était devenue profonde Et les derniers bruits venaient de s'éteindre En nous abandonne ! M'écriais-je ? En ! En ! Ces mots, je les criais en moi-même Il n'allait pas plus loin Cependant, après le premier instant de terreur J'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect Son départ ne pouvait être une fuite Au lieu de remonter la galerie, il la descendait De mauvais dessins l'eus entraîné en haut, non en bas Ce raisonnement me calma un peu Et je revins à un autre d'ordre d'idées En ! cet homme paisible Un motif grave avait pu seul l'arracher à son repos Allait-il donc à la découverte ? Avaient-ils entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi ? Pendant une heure j'imaginais dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur Les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête Je crus que j'allais devenir fou Mais enfin un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre En remontait La lumière incertaine commençait à glisser sur les parois Puis elle déboucha par l'orifice du couloir En paru Il s'approcha de mon oncle Lui mit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement Mon oncle se leva Qu'est-ce donc ? fit-il Va-t-elle ? répondit le chasseur Il faut croire que sous l'inspiration des violentes douleurs Chacun devient polyglotte Je ne savais pas un seul mot de danois Et cependant je compris d'instinct le mot de notre guide De l'eau De l'eau M'écriai-je en battant des mains En gesticulant comme un insensé De l'eau Répétait mon oncle Var ? demanda-t-il à l'islandais Neuda Répondit en Où ? en bas Je comprenais tout J'avais saisi les mains du chasseur Et je les pressais Tandis qu'il me regardait avec calme Les préparatifs du départ ne furent pas longs Et bientôt nous descendions un couloir Dont la pente atteignait deux pieds par toise Une heure plus tard Nous avions fait mille toises environ Et descendu deux mille pieds En ce moment Nous entendions distinctement Un son inaccoutumé courir dans les flancs De la muraille granitique Une sorte de mugissement sourd Comme un tonnerre éloigné Pendant cette première demi-heure de marche Ne rencontrant point la source annoncée Je sentais les angoisses me reprendre Mais alors mon oncle m'a pris L'origine des bruits qui se produisaient On ne s'est pas trompé Dit-il Ce que tu entends là C'est le mugissement d'un torrent Un torrent ? m'écriai-je Il n'y a pas à en douter Un fleuve souterrain circule autour de nous Nous attame le pas Surexcité par l'espérance Je ne sentais plus ma fatigue Ce bruit d'une eau murmurante Me rafraîchissait déjà Le torrent Après s'être longtemps soutenu Au-dessus de notre tête Courait maintenant dans la paroi de gauche Mugissant et bondissant Je passais fréquemment ma main sur le roc Espérant y trouver des traces de sointement ou d'humidité Mais en vain Une demi-heure s'écoula encore Une demi-lieue fut encore franchie Il devint alors évident que le chasseur Pendant son absence N'avait pu prolonger ses recherches au-delà Guidé par un instinct particulier au montagnard Aux hydroscopes Il sentit ce torrent à travers le roc Mais certainement il N'avait point vu le précieux liquide Il ne s'y était pas désaltéré Bientôt même il fut constant que Si notre marche continuait Nous nous éloignerions du torrent Dont le murmure tendait à diminuer On rebroussa chemin On s'arrêta à l'endroit précis Où le torrent semblait être le plus rapproché Je m'assis près de la muraille Tandis que les eaux couraient à deux pieds de moi Avec une violence extrême Mais un mur de granit nous en séparait encore Sans réfléchir Sans me demander si quelques moyens n'existaient pas De se procurer cette eau Je me laissais aller à un premier moment de désespoir En me regarda et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres Il se leva et prit la lampe Je le suivis Il se dirigea vers la muraille Je le regardais faire Il colla son oreille sur la pierre sèche Et la promena lentement en écoutant avec le plus grand soin Je Compris qu'il cherchait le point précis Où le torrent se faisait entendre plus bruyamment Ce point, il le rencontra dans la paroi latérale de gauche A trois pieds au-dessus du sol Combien j'étais ému Je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur Mais il fallut bien le comprendre et l'applaudir Et le presser de mes caresses Quand je le vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même Sauvé ! M'écriai-je Oui, répétait mon oncle avec frénésie En a raison Ah ! le brave chasseur Nous n'aurions pas trouvé cela Je le crois bien Un pareil moyen, quelque simple qu'il fût Ne nous serait pas venu à l'esprit Rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente du globe Et si quelque éboulement allait se produire qui nous écraserait ? Et si le torrent, se faisant jour à travers le roc, allait nous envahir ? Ces dangers n'avaient rien de chimérique Mais alors les craintes d'éboulement ou d'inondations ne pouvaient nous arrêter Et notre soif était si Intense que, pour l'apaiser, nous eussions creusé au lit même de l'océan En semis à ce travail, que ni mon oncle ni moi nous n'eussions accompli L'impatience en portant notre main, la roche eut volé en éclats sous ses coups précipités Le guide, au contraire, calme et modéré Usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés Creusant une ouverture large d'un demi-pied J'entendais le bruit du torrent s'accroître Et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres Bientôt le pic s'enfonça de deux pieds dans la muraille de granit Le travail durait depuis plus d'une heure Je me tordais d'impatience Mon oncle voulait employer les grands moyens J'eus de la peine à l'arrêter Et déjà il saisissait son pic Quand soudaine un sifflement se fit entendre Un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée En, à demi renversé par le choc, ne put retenir un cri de douleur Je compris pourquoi lorsque, plongeant mes mains dans le jet liquide Je poussai à mon tour une violente exclamation La source était bouillante De l'eau à cent degrés M'écriai-je ? Eh bien, elle refroidira Répondit mon oncle Le couloir s'emplissait de vapeur Tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines Bientôt nous y puissions notre première gorgée Ah ! Quelle jouissance ! Quelle incomparable volupté ! Qu'était cette eau ? D'où venait-elle ? Peu importait ! C'était de l'eau, et, quoique chaude encore, elle ramenait au cœur la vie prête à s'échapper Je buvais sans m'arrêter, sans goûter même Ce ne fut qu'après une minute de délectation que je m'écriai, mais c'est de l'eau ferrugineuse Excellente pour l'estomac, répliqua mon oncle, et d'une haute minéralisation Voilà un voyage qui voudra celui de Spa ou de Toi et Pliette Ah ! Que c'est bon ! Je le crois bien, une eau puisée à deux lieux sous terre Elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable Une fameuse ressource que Han nous a procuré là Aussi je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire Bien ! m'écriai-je Et le nom d'en bas fut aussitôt adopté En n'en fut pas plus fier Après s'être modérément rafraîchi, il s'accota dans un coin avec son calme accoutumé Maintenant, dis-je, il ne faudrait pas laisser perdre cette eau À quoi bon ? répondit mon oncle, je soupçonne la source d'être intarissable Qu'importe ! Remplissons l'outre et les gourdes, puis nous essayerons de boucher l'ouverture Mon conseil fut suivi Han ! au moyen d'éclats de granit et d'étoupe, essaya d'obstruer l'entaille faite à la paroi Ce ne fut pas chose facile On se brûlait les mains sans y parvenir, la pression était trop considérable Et nos efforts demeurèrent infructueux Il est évident, dis-je, que les nappes supérieures de ce cours d'eau sont situées à une grande hauteur À en juger par la force du jet Cela n'est pas douteux, répliqua mon oncle Il y a la mille atmosphères de pression Si cette colonne d'eau a trente-deux mille pieds de hauteur Mais il me vient une idée Laquelle ? Pourquoi nous entêter à boucher cette ouverture ? Mais, parce que J'aurais été embarrassé de trouver une bonne raison Quand nos gourdes seront vides, sommes-nous assurés de trouver à les remplir ? Non, évidemment Eh bien, laissons couler cette eau Elle descendra naturellement et guidera ceux qu'elle rafraîchira en route Voilà qui est bien imaginé M'écriai-je Et avec ce ruisseau pour compagnon Il n'y a plus aucune raison pour ne pas réussir Dans nos projets Ah ! Tu y viens, mon garçon Dit le professeur en riant Je fais mieux que d'y venir J'y suis Un instant Commençons par prendre quelques heures de repos J'oubliais vraiment qu'il fit nuit Le chronomètre se chargea de me l'apprendre Bientôt chacun de nous, suffisamment restauré et rafraîchi, s'endormit d'un profond sommeil Le lendemain nous avions déjà oublié nos douleurs passées Je m'étonnais tout d'abord de n'avoir plus soif Et j'en demandais la raison Le ruisseau qui coulait à mes pieds en murmurant se chargea de me répondre On déjeuna et l'on but de cette excellente ophérugineuse Je me sentais tout ragaillardie et décidée à aller loin Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas, avec un guide industrieux comment, et un neveu déterminé comme moi ? Voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau On m'eût proposé de remonter à la cime du Snefel que j'aurais refusé avec indignation Mais il n'était heureusement question que de descendre Partons ! M'écriais-je en éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe La marche fut reprise le jeudi à 8h du matin Le couloir de granit, se contournant en sinueux détours, présentait des coups d'inattendus, et affectait l'imbroglio d'un labyrinthe Mais, en somme, sa direction principale était toujours le sud-est Mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin sa boussole, pour se rendre compte du chemin parcouru La galerie s'enfonçait presque horizontalement, avec deux pouces de pente partoise, tout au plus Le ruisseau courait sans précipitation en murmurant sous nos pieds Je le comparais à quelques génies familiers qui nous guidaient à travers la terre Et de la main je caressais la tiède naïade dont les champs accompagnaient nos pas Ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique Quant à mon oncle, il pestait contre l'horizontalité de la route, lui, l'homme des verticales Son chemin s'allongeait indéfiniment, et au lieu de glisser le long du rêvant terrestre Suivant son expression, il s'en allait par l'hypoténuse Mais nous n'avions pas le choix, et tant que l'on gagnait vers le centre Si peu que ce fut, il ne fallait pas se plaindre D'ailleurs, de temps à autre, les pentes s'abaissaient La naïade se mettait à dégringoler en mugissant, et nous descendions plus profondément avec elle En somme, ce jour-là et le lendemain, on fit beaucoup de chemin horizontal, et relativement peu de chemin vertical Le vendredi soir, 10 juillet, d'après l'estime, nous devions être à 30 lieux au sud-est de Règlejoïque Et à une profondeur de deux lieux et demi Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant Mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la roideur de ses pentes Voilà qui nous mènera loin, s'écria-t-il, et facilement, car les saillies du roc font un véritable escalier Les cordes furent disposées par an de manière à prévenir tout accident La descente commença Je n'ose l'appeler périlleuse, car J'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice Ce puits était une fente étroite pratiquée dans le massif Du genre de celle qu'on appelle faille La contraction de la charpente terrestre A l'époque de son refroidissement L'avait évidemment produite Si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par le Sneffel Je ne m'expliquais pas comment c'est laissé ni laissèrent aucune trace Nous descendions une sorte de vis tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes De quart d'heure en quart d'heure Il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité On s'asseyait alors sur quelques saillies Les jambes pendantes On causait en mangeant Et l'on se désaltérait au ruisseau Il va sans dire que Dans cette faille L'on se bat cet effet cascade au détriment de son volume Mais il suffisait au-delà à étancher notre soif D'ailleurs Avec les déclivités moins accusées Il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible En ce moment il me rappelait mon Dignes oncle Ses impatiences et ses colères Tandis que Par les pantadoucies C'était le calme du chasseur islandais Le 11 et le 12 juillet Nous suivîmes les spirales de cette faille Pénétrant encore de deux lieux dans l'écorce terrestre Ce qui faisait près de cinq lieux au-dessous du niveau de la mer Mais Le 13 Vers midi La faille prit Dans la direction du sud-est Une inclinaison beaucoup plus douce Environ 45 degrés Le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie Il était difficile qu'il en fût autrement Le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage Enfin Le mercredi 15 Nous étions à sept lieux sous terre et à cinquante lieux environ du Sneffel Bien que nous fussions un peu fatigués Nos santé se maintenait dans un état rassurant Et la pharmacie de voyage était encore intacte Mon oncle tenait heure par heure les indications de la boussole Du chronomètre, du manomètre et du thermomètre Celles-là même qu'il a publiées dans le récit scientifique de son Voyage Voyage Il pouvait donc se rendre facilement compte de sa situation Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de cinquante lieux Je ne pus retenir une exclamation Qu'as-tu donc ? Demanda-t-il Rien Seulement je fais une réflexion Laquelle, mon garçon ? C'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous l'Islande Crois-tu ? Il est facile de nous en assurer Je pris mes mesures au compas sur la carte Je ne me trompais pas, dis-je, nous avons dépassé le Quint-Portlande, et ses cinquante lieux dans le sud-est nous mettent en pleine mer Sous la pleine mer, répliqua mon oncle en se frottant les mains Ainsi, m'écriai-je, l'océan s'étend au-dessus de notre tête Bah ! Axel, rien de plus naturel N'y a-t-il Pas un écasle des mines de charbon qui s'avancent sous les flots ? Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple Mais la pensée de me promener sous la masse des eaux ne laissa pas de me préoccuper Et cependant, que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur notre tête, ou les flots de l'Atlantique Cela différait peu, en somme, du moment que la charpente granitique était solide Du reste, je m'habituais promptement à cette idée, car le couloir, tantôt droit, tantôt sinueux, capricieux dans ses pentes comme dans ses détours Mais toujours courant au sud-est, et toujours s'enfonçant davantage, nous conduisit rapidement à de grandes profondeurs Quatre jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste Mon oncle remia en ses trois rixes d'alhebdomadaire, et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos Je me réveillais donc, le dimanche matin, sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat Et, quoi que ce fût au plus profond des abîmes, cela ne laissait pas d'être agréable D'ailleurs, nous étions faits à cette existence de troglodytes Je ne pensais guère au soleil, aux étoiles, à la lune, aux arbres, aux maisons, aux villes, à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublunaire s'est fait une nécessité En notre qualité de fossile, nous faisions fi de ces inutiles merveilles La grotte formait une vaste salle Sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle A une pareille distance de sa source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté Après le déjeuner, le professeur voulut consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes D'abord, dit-il, je vais faire des calculs Afin de relever exactement notre situation, je veux pouvoir, au retour, tracer une carte de notre voyage Une sorte de section verticale du globe, qui donnera le profil de l'expédition Ce sera fort curieux Mon oncle, mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision ? Oui J'ai noté avec soin les angles et les pentes Je suis sûre de ne point me tromper Voyons d'abord où nous sommes Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique Je regardais l'instrument, et, après un examen attentif, je répondis, est-cars sud-est Bien, fit le professeur en notant l'observation et en établissant quelques calculs rapides J'en conclue que nous avons fait quatre viens cinq lieux depuis notre point de départ Ainsi, nous voyageons sous l'Atlantique Parfaitement Et, dans ce moment, une tempête s'y déchaîne peut-être Et des navires sont secoués sur notre tête par les flots et l'ouragan ? Cela se peut Et les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison ? Sois tranquille, Axel Elles ne parviendront pas à les branler Mais revenons à nos calculs Nous sommes dans le sud-est, à 85 lieux de la base du Sneffel, et, d'après mes notes précédentes, j'estime à 16 lieux la profondeur atteinte 16 lieux ? M'écriais-je ? Sans doute Mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre Je ne dis pas non Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de 1500 degrés devrait exister De vrai, mon garçon Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion Tu vois qu'il n'en est rien et que les faits, suivant leur habitude, viennent démentir les théories Je suis forcé d'en convenir, mais enfin cela m'étonne Qu'indique le thermomètre ? 27 degrés 6 dixièmes Il s'en manque donc de 1474 degrés 4 dixièmes que les savants n'aient raison Donc, l'accroissement proportionnel de la température est une erreur Donc, M'Fri David ne se trompait pas Donc, je n'ai pas eu tort de l'écouter Qu'as-tu à répondre ? Rien A la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire Je n'admettais la théorie de David en aucune façon Je tenais toujours pour la chaleur centrale Bien que je n'en ressentisse point les effets J'aimais mieux admettre, en vérité Que cette cheminée d'un volcan éteint Recouverte par les laves d'un enduit réfractaire Ne permettait pas la température de se propager à travers ses parois Mais, sans m'arrêter à chercher des arguments nouveaux Je me bornais à prendre la situation telle qu'elle était Mon oncle, repris-je, je tiens pour exact tous vos calculs Mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse Va, mon garçon, à ton aise Au point où nous sommes, sous la latitude de l'Islande Le rayon terrestre est de 1583 lieux à peu près 1583 lieux et un tiers Mettons 1600 lieux en chiffres ronds Sur un voyage de 1600 lieux, nous en avons fait 16 Comme tu dis Et cela au prix de 85 lieux de diagonale Parfaitement En 20 jours environ En 20 jours Or 16 lieux font le centième du rayon terrestre A continuer ainsi, nous mettrons donc 2000 jours Ou près de 5 ans et demi à décembre Le professeur ne répondit pas Sans compter que, si une verticale de 16 lieux s'achète par une horizontale de 80 Cela fera 8000 lieux dans le sud-est Et il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en atteindre le centre Ô diable tes calculs ! Répliqua mon oncle avec un mouvement de colère Ô diable tes hypothèses ! Sur quoi repose-t-elle ? Qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but ? D'ailleurs j'ai pour moi un précédent Ce que je fais l'un autre l'a fait Et où il a réussi je réussirai à mon tour Je l'espère, mais, enfin, il m'est bien Permis Il t'est permis de te taire, Axel, quand tu voudras déraisonner de la sorte Je vis bien que le terrible professeur menaçait de reparaître sous la peau de l'oncle Et je me teins pour averti Maintenant, reprit-il, consulte le manomètre Qu'indique-t-il ? Une pression considérable Bien ! Tu vois qu'en descendant doucement, en nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère Nous n'en souffrons aucunement Aucunement, sauf quelques douleurs d'oreille Ce n'est rien, et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense Avez-vous remarqué avec quelle Intensité le son si propage ? Sans doute Un sourd finirait par y entendre à merveille Mais cette densité augmentera sans aucun doute ? Oui, suivant une loi assez peu déterminée Il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons Tu sais que c'est à la surface même de la Terre que son action se fait le plus vivement sentir Et qu'au centre du globe les objets ne pèsent plus Je le sais, mais dites-moi, cette terre ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau ? Sans doute, sous une pression de 710 atmosphères Et plus bas ? Plus bas, cette densité s'acquittera encore Comment descendrons-nous alors ? Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à Tout Je n'osais pas aller plus avant dans le champ des hypothèses Car je me serais encore heurté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur Il était évident, cependant, que l'air, sous une pression qui pouvait atteindre des milliers d'atmosphères Finirait par passer à l'état solide Et alors, en admettant que nos corps eût se résisté Il faudrait s'arrêter, en dépit de tous les raisonnements du monde Mais je ne fis pas valoir cet argument Mon oncle m'aurait encore riposté par son éternel sac nussem Précédant sans valeur Car, en tenant pour avérer le voyage du savant islandais Il y avait une chose bien simple à répondre Au XVIe siècle, ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés Comment donc sac nussem avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe ? Mais je gardais cette objection pour moi Et j'attendis les événements Le reste de la journée se passa en calcul et en conversation Je fus toujours de l'avis du professeur Lydan Vrock Et j'enviais la parfaite indifférence de Han Qui, qui sans chercher les effets et les causes S'en allait aveuglément ou le menait la destinée Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien Et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre Si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas Nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but Et quelle gloire alors ! J'en étais arrivé à faire ces raisonnements à Lydan Vrock Sérieusement, cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais ? Peut-être Pendant quelques jours, des pentes plus rapides Quelques-unes même d'une effrayante verticalité Nous engagèrent profondément dans le massif interne Par certaines journées, on gagnait une lieu et demi à deux lieux vers le centre Des centes périlleuses, pendant lesquelles l'adresse de Han et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles Cet impassible islandais se dévouait avec un incompréhensible sans façon Et, grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi Dont nous ne serions pas sortis seuls Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour Je crois même qu'il nous gagnait Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau Qui s'enferme entre quatre murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles Sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes Pendant les deux semaines qui suivirent notre dernière conversation Il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté Je ne retrouve dans ma mémoire, et pour cause, qu'un seul événement d'une extrême gravité Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amené à une profondeur de trente lieues C'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête trente lieues de rocs, d'océans, de continents et de villes Nous devions être alors à deux cents lieues de l'Islande Ce jour-là le tunnel suivait un plan peu incliné Je marchais en avant Mon oncle portait l'un des deux appareils de Rumkorf, et moi l'autre J'examinai les couches de granit Tout à coup, en me retournant, je m'aperçus que j'étais seul Bon, pensais-je, j'ai marché trop vite, ou bien mon oncle se sont arrêtés en route Allons, il faut les rejoindre Heureusement le chemin ne monte pas sensiblement Je revins sur mes pas Je marchais pendant un quart d'heure Je regardais Personne J'appelais Point de réponse Ma voix se perdit au milieu des caverneuses échos qu'elle éveilla soudain Je commençais à me sentir inquiet Un frisson me parcourut tout le corps Un peu de calme, dis-je à haute voix Je suis sûr de retrouver mes compagnons Il n'y a pas de route Or, j'étais en avant, retournons en arrière Je remontais pendant une demi-heure J'écoutais si quelque appel ne m'était pas adressé Et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie Je m'arrêtais Je ne pouvais croire à mon isolement Je voulais bien être égaré, non perdu Égaré, on se retrouve Voyons, répétez-je, puisqu'il n'y a qu'une route Puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre Il suffira de remonter encore À moins que, ne me voyant pas, et oubliant que je les devançais Il n'ait eu la pensée de revenir en arrière Eh bien Même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai C'est évident Je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu D'ailleurs, pour associer ces idées si simples, et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long Un doute me prit alors Étais-je bien en avant ? Certes En me suivait, précédant mon oncle Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour attacher ses bagages sur son épaule Ce détail me revenait à l'esprit C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route D'ailleurs, pensais-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer Un fil pour me guider dans ce labyrinthe, et qui ne saurait casser, mon fidèle ruisseau Je n'ai qu'à remonter son cours, et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons Ce raisonnement me ranima, et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle, lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit Ainsi cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre Avant de remonter, je pensais qu'une ablution me ferait quelque bien Je me baissais donc pour plonger mon front dans l'eau du en bas Que l'on juge de ma stupéfaction Je foulais un granit sec et raboteux Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds, je ne puis peindre mon désespoir Nul mot de la langue humaine rendait mes sentiments J'étais enterré et vif, avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif Machinalement je promenais mes mains brûlantes sur le sol Que ce roc me sembla dessécher Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau ? Car, enfin, il n'était plus là Je compris alors la raison de ce silence étrange Quand j'écoutais pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mon oreille Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la route imprudente Je ne remarquais point cette absence du ruisseau Il est évident qu'à ce moment, une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi Tandis que le han se bat obéissant aux caprices d'une autre pente S'en allait avec mes compagnons vers des profondeurs inconnues Comment revenir ? De traces, il n'y en avait pas Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème Ma situation se résumait en un seul mot Perdu Oui Perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable Ces trente lieux d'écorces terrestres pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable Je me sentais écrasée J'essayais de ramener mes idées aux choses de la Terre C'est à peine si je puis y parvenir Hambourg, la maison de Chaotre et Manningstrasse Ma pauvre grahubaine, tout ce monde sous lequel je m'égarais, passa rapidement devant mon souvenir effaré Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M. Fridrickson, le Sneffel Je me dis que si, dans ma position, je conservais encore l'ombre d'une espérance Ce serait signe de folie, et qu'il valait mieux désespérer En effet, quelle puissance humaine pouvait me Ramener à la surface du globe et d'y se joindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons ? Oh ! mon oncle ! m'écriai-je avec l'accent du désespoir Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres, car je compris ce que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour Quand je me vis ainsi en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeais au secours du ciel Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connus qu'autant des baisers, revinrent à ma mémoire Je recourus à la prière, quelque peu de droit que juste d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard, et je l'implorais avec ferveur Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence J'avais pour trois jours de vivre, et ma gourde était pleine Cependant je ne pouvais rester seule plus longtemps Mais fallait-il monter au décembre ? Monter évidemment Monter toujours Je devais arriver ainsi au point où j'avais abandonné la source, à la funeste bifurcation Là, une fois le ruisseau sous les pieds, je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffel Comment n'y avais-je pas songé plus tôt ? Il y avait évidemment là une chance de salut Le plus pressé était donc de retrouver le cours du Ansebat Je me levais et, m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontais la galerie La pente en était assez raide Je marchais avec espoir et sans embarras, comme un homme qui n'a pas le choix du chemin à suivre Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas J'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des infractuosités Mais Aucun signe particulier ne frappait mon esprit Et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation Elle était sans issue Je me heurtais contre un mur impénétrable, et je tombais sur le roc De quelle épouvante De quel désespoir je fus saisi alors Je ne saurais le dire Je demeurais anéanti Ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit Perdue dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens Je n'avais plus à tenter une fuite impossible Il fallait mourir de la plus effroyable des morts Et, chose étrange, il me vint à la pensée que, si mon corps fossilisé se retrouvait un jour, sa rencontre à trente lieues dans les entrailles de terre soulèverait de graves questions scientifiques Je voulus parler à voix haute, mais de roques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées Je haletais Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit Ma lampe s'était faussée en tombant Je n'avais aucun Moyen de la réparer Sa lumière palissait et allait me manquer Je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans le serpentin de l'appareil Une procession d'ombre mouvante se déroula sur les parois assombris Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive A chaque instant il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe Je la suivis Je l'aspirais du regard Je concentrais sur elle toute la puissance de mes yeux, comme sur la dernière sensation de lumière qui leur fut donnée d'éprouver Et je demeurais plongée dans les ténèbres immenses Quel cri terrible m'échappa Sur terre au milieu des plus profondes nuits, la lumière n'abandonne jamais entièrement ses droits Elle est diffuse, elle est subtile, mais, si peu qu'il en reste, la rétine de l'œil finit par l'apercevoir Ici, rien L'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot Alors ma tête se perdit Je me relevais, les bras en avant, essayant les tâtonnements les plus douloureux Je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cette inextricable labyrinthe Descendant toujours, courant à travers la croûte terrestre Comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri au saillis des rocs Tombant et me relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage Et attendant toujours que quelques murailles imprévues vînt offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser Où me conduisit cette course insensée ? Je l'ignorerai toujours Après plusieurs heures, sans doute à bout de force, je tombai comme une masse inerte le long de la paroi Et je perdis tout sentiment d'existence Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes Combien dura cet état d'insensibilité, je ne saurais le dire Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps Jamais solitude ne fut semblable à la mienne, jamais abandon si complet Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang Je m'en sentais inondée Ah ! combien je regrettais de n'être pas mort et que ce fut encore à faire Je ne voulais plus penser Je chassais toute idée et, vaincu par la douleur, je me roulais près de la paroi opposée Déjà je sentais l'évanouissement me reprendre Et, avec lui, l'anéantissement suprême Quand un bruit violent vint frapper mon oreille Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre Et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du gouffre D'où provenait ce bruit ? De quelques phénomènes sans doute, qui s'accomplissaient au sein du massif terrestre L'explosion d'un gaz, ou la chute de quelques puissantes assises du globe J'écoutais encore Je voulais savoir si ce bruit se renouvellerait Un quart d'heure se passa Le silence régnait dans la galerie Je n'entendais même plus les battements de mon cœur Tout à coup mon oreille, appliquée par hasard sur la muraille, crut surprendre des paroles vagues, insaisissables, lointaines Je tressaillis C'est une hallucination Pensais-je ? Mais non En écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix Mais de comprendre ce qui se disait, c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas Cependant on parlait J'en étais certain J'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho Peut-être avais-je crié à mon insu ? Je fermais fortement les lèvres et j'appliquai de nouveau mon oreille à la paroi Oui, certes, on parle On parle En me portant même à quelques pieds plus loin, le long de la muraille, j'entendis plus distinctement Je parvins à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles Il m'arrivait comme des paroles prononcées à voix basse, murmurées, pour ainsi dire Le mot « tefautré marlorade » était plusieurs fois répété, et avec un accent de douleur Que signifiait-il ? Qui le prononçait ? Mon oncle Ouang, évidemment Mais si je les entendais, ils pouvaient donc m'entendre À moi ! Criai-je de toutes mes forces À moi ! J'écoutais, j'épiais dans l'ombre une réponse Un cri, un soupir Rien ne se fit entendre Quelques minutes se passèrent Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit Je pensais que ma voix affaiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons Car ce sont eux, répétait-je Quels autres hommes seraient enfouis à trente lieues sous Terre ? Je me remis à écouter En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvais un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité Le mot « tefautré marlorade » revint encore à mon oreille, puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur Non, dis-je, non ! Ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre La paroi est faite de granit, et elle ne permettrait pas la plus forte détonation de la traversée Ce bruit arrive par la galerie même Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier J'écoutais de nouveau, et cette fois, oui Cette fois J'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace C'était mon oncle qui le prononçait Il causait avec le guide, et le mot « tefautré marlorade » était un mot danois Alors je compris tout Pour me faire entendre il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme Le fil de fer conduit l'électricité Mais je n'avais pas de temps à perdre Que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique eût été détruit Je m'approchais donc de la muraille, et je prononçais ces mots, aussi distinctement que possible Mon oncle lit dans broc J'attendis dans la plus vive anxiété Le son n'a pas une rapidité extrême La densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse Elle n'augmente que son intensité Quelques secondes, des siècles, se passèrent Et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille « Axel, Axel, est-ce toi ? » « Oui, oui » répondis-je « Mon enfant, où es-tu ? » « Perdu, dans la plus profonde obscurité » « 284 » « Métalampes » « Éteintes » « Et le ruisseau ? » « Disparu » « Axel, mon pauvre Axel, reprend courage » « Attendez un peu, je suis épuisé « Je n'ai plus la force de répondre » « Mais parlez-moi » « Courage, repris mon oncle » « Ne parle pas, écoute-moi » « Nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie » « Impossible de te trouver » « Ah ! Je t'ai bien pleuré, mon enfant » « Enfin, te supposant toujours sur le chemin du » « En bas, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil » « Maintenant, si nos voix peuvent se réunir » « Pur effet d'acoustique » « Nos mains ne peuvent se toucher » « Mais ne te désespère pas, Axel » « C'est déjà quelque chose de s'entendre » « Pendant ce temps j'avais réfléchi » « Un certain espoir, vague encore, me revenait au cœur » « Tout d'abord, une chose m'importait à connaître » « J'approchais donc mes lèvres de la muraille » « Et je dis, mon oncle ? » « Mon enfant ? » « Me fut-il répondu après quelques instants » « Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare » « Cela est facile » « Vous avez votre chronomètre ? » « Oui » « Eh bien, prenez-le » « Renoncez mon nom en notant exactement la seconde où vous parlerez » « Je le répéterai » « Et vous observerez également le moment précis auquel vous arrivera ma réponse » « Bien, et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi » « C'est cela, mon oncle » « Es-tu prêt ? » « Oui » « Eh bien, fais attention, je vais prononcer ton nom » « J'appliquai mon oreille sur la paroi » « Et dès que le mot « Axel » me parvint, je répondis immédiatement « Axel » « Puis j'attendis » « Quarante secondes » dit alors mon oncle « Il s'est écoulé quarante secondes entre les deux mots » « Le son met donc vingt secondes à monter » « Or, à mille vingt pieds par seconde, cela fait vingt mille quatre cents pieds, ou une lieu et demi et un huitième » « Une lieu et demi » murmurait-je « Eh bien, cela se franchit, Axel » « Mais faut-il monter ou descendre ? » « Point décembre, et voici pourquoi » « Nous sommes arrivés à un vaste espace, auquel aboutissent un grand nombre de galeries » « Celle que tu as suivie ne peut manquer de t'y conduire » « Car il semble que toutes ces fentes, ces fractures du globe rayonnent autour de l'immense caverne que nous occupons » « Relève-toi donc et reprends ta route » « Marche » « Traîne-toi » « S'il le faut » « Glisse sur des pentes rapides, et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin » « En route, mon enfant, en route » « Ces paroles me ranimèrent » « Adieu, mon oncle, m'écriais-je, je pars » « Nos voix ne pourront plus communiquer entre elles, du moment que j'aurai quitté cette place » « Adieu donc » « Au revoir, Axel » « Au revoir » « Telles furent les dernières paroles que j'entendis » « Cette surprenante conversation faite au travers de la masse terrestre, échangée à plus d'une lieu de distance, se termina sur ces paroles d'espoir » « Je fis une prière de reconnaissance à Dieu, car il m'avait conduit parmi ces immensités sombres au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir » Cet effet d'acoustique très étonnant s'expliquait facilement par les seules lois physiques Il provenait de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche Il y a bien des exemples de cette propagation de sons non perceptibles aux espaces intermédiaires Je me souviens qu'en maintes endroits ce phénomène fut observé, entre autres, dans la galerie intérieure du Dôme de Saint-Paul à Londres Et surtout au milieu de curieuses cavernes de Sicile, c'est l'atomie située près de Syracuse, dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom d'oreille de Danhi Ces souvenirs me revinrent à l'esprit, et je vis clairement que, puisque la voix de mon oncle Arrivée jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre nous En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver comme lui, si les forces ne me trahissaient pas en route Je me levais donc Je me traînais plutôt que je ne marchais La pente était assez rapide Je me laissais glisser Bientôt la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion, et menaçait de ressembler à une chute Je n'avais plus la force de m'arrêter Tout à coup le terrain manqua sous mes pieds Je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale, un véritable puits Ma tête porta sur un roc aigu, et je perdis connaissance Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité, étendue sur d'épaisses couvertures Mon oncle veillait, épillant sur mon visage un reste d'existence A mon premier soupir il me prit la main, à mon premier regard il poussa un cri de joie Il vit ! Il vit ! s'écria-t-il Oui, répondis-je d'une voix faible Mon enfant, fit mon oncle en me serrant sur sa poitrine, te voilà sauvée Je fus vivement touchée de l'accent dont furent prononcées ses paroles, et plus encore des soins qui les accompagnèrent Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil penchement En ce moment en arriva, il vit ma main dans celle de mon oncle, j'ose affirmer que c'est Lui exprimèrent un vif contentement Godag, dit-il Bonjour, en, bonjour, murmurais-je Et maintenant, mon oncle, apprenez-moi où nous sommes en ce moment Demain, Axel, demain, aujourd'hui tu es encore trop faible J'ai entouré ta tête de compresses qu'il ne faut pas déranger Dors donc, mon garçon, et demain tu sauras tout Mais au moins, repris-je, quelle heure, quel jour est-il ? Onze heures du soir, c'est aujourd'hui dimanche, 9 août, et je ne te permets plus de m'interroger avant le 10 du présent mois En vérité, j'étais bien faible, et mes yeux se fermèrent involontairement Il me fallait une nuit de repos, je me laissais donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré quatre longs jours Le lendemain, à mon réveil, je regardais autour de moi Ma couchette, faite de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installée dans Une grotte charmante, ornée de magnifiques stalagmites, dont le sol était recouvert d'un sable fin Il y régnait une demi-obscurité Aucune torche, aucune lampe n'était allumée Et cependant certaines clartés inexplicables venaient du dehors en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte J'entendais aussi un murmure vague et indéfini, semblable à celui des flots qui se brisent sur une grève Et parfois les sifflements de la brise Je me demandais si j'étais bien éveillée, si je rêvais encore, si mon cerveau, fêlé dans ma chute, ne percevait pas des bruits purement imaginaires Cependant ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point C'est un rayon du jour, pensais-je, qui se glisse par cette fente de rocher Voilà bien le murmure des vagues Voilà le sifflement de la brise Est-ce que je me trompe, ou sommes-nous revenus à la surface de la terre ? Mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition, ou l'aurait-il heureusement terminée ? Je me posais ces insolubles questions Quand ? Le professeur entra Bonjour, Axel Fuit-il joyeusement Je gagerais volontiers que tu te portes bien Mais oui, dis-je en me redressant sur les couvertures Cela devait être, car tu as tranquillement dormi An et moi, nous t'avons veillé tour à tour Et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles En effet, je me sens ragaillardi Et la preuve, c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir Tu mangeras, mon garçon La fièvre t'a quitté En a frotté tes plaies avec je ne sais quels ongans dont les Islandais ont le secret Et elles se sont cicatrisées à merveille C'est un fier homme que notre chasseur Tout en parlant, mon oncle apprêtait quelques aliments que je dévorais Malgré ses recommandations Pendant ce temps, je l'accablais de questions auxquelles il s'empressa de répondre J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire Comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierres, dont la moins grosse eut suffi à m'écraser Il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle, où je tombais sanglant, inanimé Véritablement, me dit-il, il est étonnant que tu ne te sois pas tué mille fois Mais, pour Dieu Ne nous séparons plus, car nous risquerions de ne jamais nous revoir Ne nous séparons plus Le voyage n'était donc pas fini J'ouvrais de grands yeux étonnés, ce qui provoqua immédiatement cette question Qu'as-tu donc, Axel ? Une demande à vous adresser Vous dites que me voilà sain et sauf ? Sans doute J'ai tous mes membres intacts ? Certainement Et ma tête ? Ta tête, sauf quelques contusions Est parfaitement à sa place sur tes épaules Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé Dérangé ? Oui Nous ne sommes pas revenus à la surface du globe ? Non, certes Alors il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour J'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise Ah ! N'est-ce que cela ? M'expliquerez-vous ? Je ne t'expliquerai rien, car c'est inexplicable Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot Sortons donc ! M'écrier-je en me levant brusquement Non, Axel, non Le grand air pourrait te faire Du mal Le grand air ? Oui, le vent est assez violent Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi Mais je vous assure que je me porte à merveille Un peu de patience, mon garçon Une rechute nous mettrait dans l'embarras Et il ne faut pas perdre de temps, car la traversée peut être longue La traversée ? Oui, repose-toi encore aujourd'hui Et nous nous embarquerons demain Nous embarquer Ce dernier mot me fit bondir Quoi ? Nous embarquer Avions-nous donc un fleuve ? Un lac ? Une mer à notre disposition ? Un bâtiment était-il mouillé dans quelques ports intérieurs ? Ma curiosité fut excitée au plus haut point Mon oncle essaya vainement de me retenir Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs Il céda Je m'habillais rapidement Par surcroît de précaution Je m'enveloppais dans une découverture et je sortis de la grotte D'abord je ne vis rien Mes yeux, déshabitués de la lumière Se fermèrent brusquement Lorsque je pus les rouvrir Je demeurais encore plus stupéfait qu'émerveillé La mer M'écriai-je ? Oui, répondit mon oncle La mer Lydanbrock Et, j'aime à croire Aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom Une vaste nappe d'eau Le commencement d'un lac ou d'un océan S'étendait au-delà des limites de la vue Le rivage, largement échancré Offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin Doré et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création Les flots s'y brisaient avec ce murmure sonore particulier au milieu clos et immense Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent Modéré, et quelques embruns m'arrivaient au visage Sur cette grève légèrement inclinée, à cent toises environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur Quelques-uns, déchirant le rivage de leur arrête aiguë, formaient des capes et des promontoires rongés par la dent du ressac Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irradiation splendide de ses rayons, ni la lueur pâle et vagues de l'astre des nuits, qui n'est qu'une réflexion sans chaleur Non, le pouvoir éclairant de cette lumière, sa diffusion tremblante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température Son éclat supérieur en réalité à celui de la lune, accusait évidemment une origine purement électrique C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu, qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel, si l'on veut, semblait fait de grands nuages, vapeurs mobiles et changeantes, qui, par l'effet de la condensation, devait, à de certains jours, se résoudre en pluie torrentielle J'aurais cru que, sous une pression aussi forte de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire Et cependant, par une raison physique qui m'échappait, il y avait de larges nuées étendues dans l'air Mais alors il faisait beau Les nappes électriques produisaient des tenants jeux de lumière sur les nuages très élevés Des ombres vives se dessinaient à leur volute inférieure, et souvent, entre deux couches disjointes, un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité Mais, en somme, ce n'était pas le soleil, puisque la chaleur manquait à sa lumière Les faits en étaient tristes et souverainement mélancoliques Au lieu d'un fermement brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids Et cet espace n'eut pas suffi, tout immense qu'il fut, à la promenade du moins ambitieux des satellites Je me souvins alors de cette théorie d'un capitaine anglais qui assimilait la Terre à une vaste sphère creuse À l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de sa pression Tandis que deux astres, Pluton et Proserpine, y traçaient leurs mystérieuses orbites Aurait-il dit vrai ? Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation Sa largeur, on ne pouvait la juger, puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieux Où cette voûte s'appuyait-elle sur ses contreforts de granit ? L'œil ne pouvait l'apercevoir, mais il y avait-elle nuages suspendus dans l'atmosphère, dont l'élévation devait être Estimée à 2000 toises, altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres, et due sans doute à la densité considérable de l'air Le mot caverne ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu Mais les mots de la langue humaine peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe Je ne savais pas, d'ailleurs, par quel fait géologique expliquer l'existence d'une pareille excavation Le refroidissement du globe avait-il donc pu la produire ? Je connaissais bien, par les récits des voyageurs, certaines cavernes célèbres Mais aucune ne présentait de telle dimension Si la grotte de Guachara, en Colombie, visitée par M. de Mebold, n'avait pas livré le secret de sa profondeur Au savant qu'il a reconnu sur un espace de 2500 pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà L'immense caverne du mammouth, dans le Kentucky, offrait bien des proportions gigantesques Puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus d'un lac insondable Et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de... Dix lieux sans en rencontrer la fin Mais qu'étaient ces cavités auprès de celles que j'admirais alors Avec son ciel de vapeur, ses irradiations électriques et une vaste mer renfermée dans ses flancs Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité Toutes ces merveilles, je les contemplais en silence Les paroles me manquaient pour rendre mes sensations Je croyais assister, dans quelques planètes lointaines, Uranus ou Neptune A des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience A des sensations nouvelles il fallait des mots nouveaux Et mon imagination ne me les fournissait pas Je regardais, je pensais, j'admirais avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi L'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage les couleurs de la santé J'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique D'ailleurs la vivacité d'un air très... Danse me ranimait, en fournissant plus d'oxygène à mes poumons On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de 47 jours dans une étroite galerie C'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanations salines Aussi nus je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure Mon oncle, déjà fait à ses merveilles, ne s'étonnait plus « Te sens-tu la force de te promener un peu ? » me demanda-t-il « Oui, certes, » répondis-je, « et rien ne me sera plus agréable Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage J'acceptais avec empressement, et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau Sur la gauche, des rochers abruptes, grimpaient les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet Sur leur flanc se déroulaient d'innombrables cascades, qui s'en allaient en nappe limpide et retentissante Quelques légères vapeurs, sautant d'un roc à l'autre, marquaient la place des sources chaudes Et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun, en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement Parmi ces ruisseaux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hamba, qui venait se perdre tranquillement dans la mer Comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde « Il nous manquera désormais, » dis-je avec un soupir « Bah ! » répondit le professeur, lui ou un autre, « qu'importe » Je trouvais la réponse un peu ingrate Mais en ce moment mon attention fut attirée par un spectacle inattendu À cinq cents pas, au détour d'en haut au promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contournetté Géométrique, les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage Et, au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdres pétrifiés Je hâtais le pas Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières Ne faisaient-elles point partie des deux cinq mille espèces végétales connues jusqu'alors Et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres ? Non Quand nous arrivâmes sous leur ombrage, ma surprise ne fut plus que de l'admiration En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre, mais taillés sur un patron gigantesque Mon oncle les appela immédiatement de leur nom Ce n'est qu'une forêt de champignons, dit-il Et il ne se trompait pas Que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères au milieu chaud et humide Je savais que le lycopère dont gigante est un matin, suivant buliard, huit à neuf pieds de circonférence Mais Il s'agissait ici de champignons blancs, hauts de trente à quarante pieds, avec une calotte d'un diamètre égal Ils étaient là par milliers, la lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage, et une obscurité complète régnait sous ces dômes juxtaposés comme les toirons d'une cité africaine Cependant je voulus pénétrer plus avant Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres, et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvais les bords de la mer Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons Plus loin s'élevaient par groupe un grand nombre d'autres arbres aux feuillages décolorés Ils étaient faciles à reconnaître C'étaient les humbles arbustes de la terre, avec des dimensions phénoménales, des lycopodes hauts de cent pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme les sapins des hautes latitudes, des lépidodendrons à tiges cylindriques bifurquées Terminées par de longues feuilles hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses Étonnant, magnifiques, splendides S'écria mon oncle Voilà toute la fleur de la seconde époque du monde, de l'époque de transition Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres au premier siècle du globe Regarde, Axel, admire Jamais botaniste ne s'est trouvée à pareille fête Vous avez raison, mon oncle La Providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes antédiluviennes que la sagacité des savants a reconstruites avec tant de bonheur Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre, mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie Une ménagerie ? Oui, sans doute Voix cette poussière que nous foulons aux pieds, ces ossements épars sur le sol Des ossements ? M'écriais-je ? Oui, des ossements d'animaux antédiluviens Je m'étais précipité sur ce débris séculaire fait d'une substance minérale indestructible Je mettais sans hésiter un nom assez hausse gigantesque qui ressemblait à des troncs d'arbres desséchés Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais-je, voilà les molaires du dinotorium, voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'aux plus grands de ces animaux, au mégatorium Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de ces plantes arborescentes Tenez, j'aperçois des squelettes entiers Et cependant Cependant, dit mon oncle Je ne comprends pas la présence de pareilles quadrupèdes dans cette caverne de granit Pourquoi ? Un phosphate de chaud Parce que la vie animale n'a existé sur la Terre qu'aux périodes secondaires, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions, et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive Eh bien, Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection, c'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire Comment ? A une pareille profondeur au-dessous de la surface de la Terre ? Sans doute, et ce fait peut s'expliquer géologiquement A une certaine époque, la Terre n'était formée que d'une écorce élastique, soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas, en vertu des lois de l'attraction Il est probable que des affaissements du sol se sont produits, et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement ouverts Cela doit être Mais, si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'air pas encore au milieu de ces forêts Sombres ou derrière ces rocs escarpaires ? A cette idée j'ai interrogé, non sans effroi, les divers points de l'horizon, mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts J'étais un peu fatigué. J'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas De là mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte Au fond, un petit port s'y trouvait ménagé entre les roches pyramidales Ses eaux calmes dormaient à l'abri du vent Un brick et deux ou trois goélettes auraient pu y mouiller à l'aise Je m'attendais presque à voir quelques navires sortant toutes voiles dehors et prenant le large sous la brise du sud Mais cette illusion se dissipa rapidement Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain Par certaines accalmies du vent, un silence plus profond que les silences du désert Descendaient sur les rocs arides et pesaient à la surface de l'océan Je cherchais alors à percer les brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon Quelle demande ? Se presser sur mes lèvres ? Où finissait cette mer ? Où conduisait-elle ? Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés ? Mon oncle n'en doutait pas, pour son compte Moi, je le désirais et je le craignais à la fois Après une heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle Nous reprîmes le chemin de la grève pour regagner la grotte Et ce fut sous l'empire des plus étranges pensé que je m'endormis d'un profond sommeil Le lendemain je me réveillais complètement guérie Je pensais qu'un bain me serait très salutaire Et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous Je revins déjeuner avec un bel appétit On s'entendait à cuisiner notre petit menu Il avait de l'eau et du feu à sa disposition Des sortes qu'il put varier un peu notre ordinaire Au dessert, il nous servit quelques tasses de café Et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster Maintenant, dit mon oncle, voici l'heure de la marée Et il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène Comment, la marée ? M'écriais-je ? Sans doute L'influence de la Lune et du Soleil se fait sentir jusqu'ici ? Pourquoi pas ? Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle ? Cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale ? Aussi, malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface Tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même En ce moment nous foulions le sable du rivage et les vagues gagnaient peu à peu sur la grève Voilà bien le flot qui commence, m'écriais-je ? Oui, Axel, et d'après ces relais d'écume Tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ C'est merveilleux ! Non, c'est naturel ! Vous avez beau dire, tout cela me paraît extraordinaire Et c'est à peine si j'en crois mes yeux Qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable, avec ses flux et ses Reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes ? Pourquoi pas ? Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose ? Je n'en vois pas, du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale Donc, jusqu'ici la théorie de Davy se trouve justifiée ? Evidemment, et dès lors rien ne contredit l'existence de mer ou de contrées à l'intérieur du globe Sans doute, mais inhabitée Bon, pourquoi ces eaux ne donneraient en-t-elle pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue ? En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici Et bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si la meçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires Nous essayerons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles Mais où sommes-nous, mon oncle ? Car je ne vous ai point encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû répondre Horizontalement, à 350 lieux de l'Islande Tout autant ? Je suis sûre de ne pas me tromper de cinq cent oise Et la boussole indique toujours le sud-est ? Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes, comme sur Terre, absolument Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin Et lequel ? C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle, comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève au contraire Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus ? Précisément, et il est probable que, si nous arrivions sous les régions polaires, vers ce soixante-dixième degré où Jamros a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement Donc, ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur En effet, et voilà un fait que la science n'a pas soupçonné La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elle mène peu à peu à la vérité Et à quelle profondeur sommes-nous ? À une profondeur de trente-cinq lieux ainsi, dis-je en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous, et, là, les monts Grand Pian élèvent à une prodigieuse hauteur leur cime couverte de neige Oui, répondit le professeur en riant C'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide Le grand architecte de l'univers l'a construit en bon matériau, et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée Que sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales auprès de cette neve d'un rayon de trois lieux, sous laquelle un océan et des tempêtes peuvent se développer à leur aise ? Oh ! Je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets ? Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe ? Retourner Par exemple Continuer notre voyage, au contraire, puisque tout a si bien marché jusqu'ici Cependant je ne vois pas comment nous pénétrerons sous cette plaine liquide Oh ! Je ne prétends point m'y précipiter la tête la première Mais si les océans ne sont, à proprement parler, que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre A plus forte raison cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique ? Cela n'est pas douteux Eh bien ! Sur les rivages opposés, je suis Certain de trouver de nouvelles issues Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan ? Trente ou quarante lieux ? Ah ! fis-je, tout en imaginant que cette estime pouvait bien être inexacte Ainsi nous n'avons pas de temps à perdre, et d'à demain nous prendrons la mer Involontairement je cherchais des yeux le navire qui devait nous transporter Ah ! dis-je, nous nous embarquerons Bien ! Et sur quel bâtiment prendrons-nous passage Ce ne sera pas sur un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau Un radeau ! m'écriais-je Un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire, et je ne vois pas trop Tu ne vois pas, Axel, mais, si tu écoutais, tu pourrais entendre Entendre ? Oui, certains coups de marteau qui T'apprendraient qu'en est déjà l'œuvre Il construit un radeau ? Oui ! Comment ? Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache ? Oh ! Les arbres étaient tout abattus Viens, et tu le verras à l'ouvrage Après un quart d'heure de marche, de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus en haut de travail Quelques pas encore, et je fus près de lui A ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable Il était fait de poutres d'un bois particulier, et un grand nombre de madriers, de courbes, de couples de toute espèce, jonchait littéralement le sol Il y avait là de quoi construire une marine entière Mon oncle, m'écriais-je, quel est ce bois ? C'est du pin, du sapin, du bouleau, toutes les espèces des conifères du nord Minéralisées sous l'action des eaux de la mer Est-il possible ? C'est ce qu'on appelle du sur-tarbran dur ou bois fossile Mais alors, comme les lignites, il doit avoir la dureté de la pierre, et il ne pourra flotter ? Quelques fois cela arrive, il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile Regarde plutôt, ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ces précieuses épaves Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations Es-tu convaincu ? dit mon oncle Convaincu surtout que cela n'est pas croyable Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé Il avait dix pieds de long sur cinq de large Les poutres de sur-tarbran dur, reliées entre elles par de fortes cordes, offraient une surface solide, et une fois lancée Cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lydanbrock Le 13 août, on se réveilla de bon matin Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant Un mât fait de deux bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième, une voile empruntée à nos couvertures, composait tout le gréement du radeau Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide À six heures, le professeur donna le signal d'embarquer Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce se trouvaient en place En avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant Il se mit à la barre Je détachai la barre qui nous retenait au rivage La voile fut orientée, et nous débordâmes rapidement Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien, entre autres Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer Lequel ? Le nom de Grauben Port Grauben, cela fera très bien sur la carte Va pour Port Grauben Et voilà comment le souvenir de ma chère virlandaise se rattacha à notre heureuse expédition La brise soufflait du nord-est Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur Au bout d'une heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins trente lieues par vingt-quatre heures et nous ne tarderons pas à Reconnaître les rivages opposés Je ne répondis pas, et j'allais prendre place à l'avant du radeau Déjà la côte septemprionale s'abaissait à l'horizon Les deux bras du rivage s'ouvraient largement comme pour faciliter notre départ Devant mes yeux s'étendait une mer immense De grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre, qui semblait peser sur cette eau morne Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis çà et là par quelques gouttelettes, faisaient éclore des points lumineux sur les côtés de l'embarcation Bientôt toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparu, et, sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité Vers midi, des algues immense vintes rondulées à la surface des flots Je connaissais la puissance végétative de ces plantes, qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond des mers Se reproduisent sous une pression de près de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour Entraver la marche des navires, mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lydanbrock Notre radeau longea des fucus longs de 3 et 4 000 pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue Je m'amusais à suivre du regard leur ruban infini, croyant toujours en atteindre l'extrémité Et pendant des heures entières ma patience était trompée, sinon mon étonnement Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes ? Et quel devait être l'aspect de la terre au premier siècle de sa formation ? Quand, sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface Le soir arriva, et, ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter Après le souper je m'étendis au pied du mât, et je ne tardais pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries En, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau, qui, d'ailleurs, poussé vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé Depuis notre départ de port Graüben, le professeur Lydan Brock m'avait chargé de tenir le journal du bord De noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants La direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes, écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée Vendredi 14 août Brise égale du N.O Le radeau marche avec rapidité et en ligne droite La côte reste à 30 lieux sous le vent Rien à l'horizon L'intensité de la lumière ne varie pas Beau temps, c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une atmosphère blanche, comme serait de l'argent en fusion Thermomètre, plus 32 degrés C A midi en prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde Il l'amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer Pendant deux heures il ne prend rien Ses eaux sont donc inhabitées Non ! Une secousse se produit En tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement Un poisson ! S'écrit mon oncle C'est un esturgeon ! M'écriez-je à mon tour ? Un esturgeon de petite taille ! Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion Ce poisson a la tête plate, arrondie et la partie intérieure du corps couverte de plaques osseuses, sa bouche est privée de dents Des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvu de queue Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon, mais il en diffère par des côtés assez essentiels Mon oncle ne s'y trompe pas, car, après un assez court examen, il dit, ce poisson appartient à une famille éteinte Depuis des siècles de dont on retrouve des traces fossiles dans le terrain d'Evoniens Comment, dis-je, nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives ? Oui, répond le professeur en continuant ses observations Et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles Or, tenir un de ces êtres vivants c'est un véritable bonheur de naturalistes Mais à quelle famille appartient-il ? A l'ordre des ganoïdes, famille des céphalaspides, genre Eh bien, genre des ptericties, j'en jurerai Mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines Laquelle ? Il est aveugle Aveugle Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument Je regarde Rien n'est plus vrai Mais ce peut être un cas particulier La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer Cet océan, à coup sûr, est fort poissonneux Car en deux heures nous prenons une grande quantité de ptericties Ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte Les diptrides Mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre Tous sont dits pourvus de l'organe de la vue Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions Ainsi donc, cela paraît constant, cette mer ne renferme que des espèces fossiles, dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage Je prends la lunette et j'examine la mer Elle est déserte Sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes Je regarde dans les airs Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel ? Que viennent battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques ? Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages Cependant mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie Je rêve tout éveillé Je crois voir à la surface des eaux ces énormes chers sites Cette tortue antédiluvienne, semblable à des îlots flottants Il me semble que sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours Le Leptotorium, trouvé dans les cavernes du Brésil Le Mricotorium, venu des régions glacées de la Sibérie Plus loin, le Pachyderme Lophiodon, ce tapir gigantesque, se cache derrière les rocs Prêt à disputer sa proie à l'Anoplotorium, animal étrange Qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau Comme si le Créateur, pressé aux premières heures du monde Eut réuni plusieurs animaux en un seul Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe ébroise sous ses défenses les rochers du rivage Tandis que le Megatorium, arc bouté sur ses énormes pattes Fouille la Terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granites sonores Plus haut, le Protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe Gravit les cimes ardus Plus haut encore, le Ptérodactyle, à la main ailée Glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses Plus puissants que le cassoar, plus grands que l'autruche Déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination Je me reporte aux époques bibliques de la Création Bien avant la naissance de l'homme Lorsque la Terre incomplète ne pouvait lui suffire encore Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire Et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour Toute la vie de la Terre se résume en moi Et mon cœur est seul à battre dans Ce monde dépeuplé Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de climat La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux La végétation s'exagère Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes Foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol Je m'appuie au tronc des conifères immenses Je me couche à l'ombre des sphenophiles, des astrophiles et des lycopodes de haut de cent pieds Les siècles s'écoulent comme des jours Je remonte la série des transformations terrestres Les plantes disparaissent Les roches granitiques perdent leur dureté L'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense Les eaux courent à la surface du globe Elles bouillonnent Elles se volatilisent Les vapeurs enveloppent la Terre Qui peu à peu ne forme plus qu'une masse gazeuse Portée au rouge blanc Grosse comme un soleil et brillante comme lui Au centre de cette nébuleuse Quatorze cent mille fois plus considérable que ce globe qu'elle Va former un jour Je suis entraîné dans les espaces planétaires Mon corps se subtilise Se sublime à son tour Et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée Quel rêve ! Où m'en porte-t-il ? Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails J'ai tout oublié, et le professeur, et le guide, et le radeau Une hallucination s'est emparée de mon esprit Qu'as-tu ? Dit mon oncle Mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Han Sans lui, sous l'empire de mon rêve, je me précipitais dans les flots Est-ce qu'il devient fou ? S'écrit le professeur Qu'y a-t-il ? Dis-je enfin, en revenant à moi Es-tu malade ? Non, j'ai eu un moment d'hallucination, mais il est passé Tout va bien, d'ailleurs ? Oui Bonne brise, belle mer Nous filons rapidement, et si mon estime ne m'a pas trompée, nous ne pouvons tarder à atterrir A ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon, mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages Samedi 15 août La mer conserve sa monotone uniformité Nul terre n'est en vue L'horizon paraît excessivement reculé J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur Il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité Je remarque que le professeur Lydon Brock tend à redevenir l'homme impatient du passé Et je consigne le fait sur mon journal Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelques étincelles d'humanité Mais, depuis ma guérison, la nature a repris le dessus Et cependant, pourquoi s'en porter ? Le voyage ne s'accomplit-il pas dans les circonstances les plus favorables ? Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité ? Vous semblez inquiet, mon oncle ? Dis-je, en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux Inquiet ? Non Impatient, alors ? On le serait à moins Cependant nous marchons avec vitesse Que m'importe Ce n'est pas la vitesse qui est trop petite C'est la mer qui est trop grande Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une trentaine de lieux la longueur de ce souterrain Or nous avons parcouru un chemin trois fois plus long, et les rivages du sud n'apparaissent pas encore Nous ne descendons pas Reprend le professeur Tout cela est du temps perdu, et, en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang Il appelle cette traversée une partie de bateau, et cette mer un étang Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par Sacknussem C'est la question Avons-nous suivi cette route ? Sacknussem a-t-il rencontré cet étang du dos ? L'a-t-il traversé ? Ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés ? En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici Ce spectacle est magnifique, et... Il ne s'agit pas de voir Je me suis proposé un but, et je veux l'atteindre Ainsi ne me parle pas d'admirer Je me le tiens pour dit, et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience A six heures du soir, en réclame sa paye, et ses trois rix d'âles lui sont comptées Dimanche 16 août Rien de nouveau Meme temps Le vent a une légère tendance à fraîchir En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'éteindre Il n'en est rien L'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots Vraiment cette mer est infinie Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée, ou même de l'Atlantique Pourquoi pas ? Mon oncle sonde à plusieurs reprises Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de deux cents embrasses Pas de fond ! Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde Quand le pic est remonté à bord, on me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées On dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre deux cordures Je regarde le chasseur Théâtre Mande Je ne comprends pas Je me tourne vers mon oncle, qui est entièrement absorbé dans ses réflexions Je ne me soucie pas de le déranger Je reviens vers l'Islandais Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée Des dents Dis-je avec stupéfaction en Considérant plus attentivement la barre de fer Oui Ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agitent sous la couche profonde des eaux Plus vorace que le squale, plus redoutable que la baleine Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi-rongée Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité ? Ces pensées m'agitent pendant tout le jour Et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures Lundi 17 août Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire Qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons Précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe Le monde appartenait alors aux reptiles Ces monstres régnaient en maîtres dans les mers jurassicosins La nature leur avait accordé la plus aimer de la période secondaire qui ont formé les terrains Complète organisation Quelle gigantesque structure Quelle force prodigieuse Les sauriens actuels, alligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables Ne sont que des réductions affaiblies de leur paire des premiers âges Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres Nul œil humain ne les a vus vivants Ils apparurent sur la Terre mille siècles avant l'homme Mais leurs ossements fossiles Retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment le liasse Ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation J'ai vu au muséum d'Ambourg le squelette de l'un de ces sauriens qui mesurait 30 pieds de longueur Suis-je donc destiné, moi, habitant de la Terre, à me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne ? Non, c'est impossible Cependant la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer Et à leur empreinte je reconnais qu'elles sont coniques comme celles du crocodile Dont se composent les montagnes du Jura Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer Je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines Je suppose que le professeur Lydon Brock partage mes idées Sinon mes craintes Car, après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard Au diable, dis-je en moi-même, cette idée qu'il a eue de son dé Il a troublé quelques animaux marins dans sa retraite Et si nous ne sommes pas attaqués en route Je jette un coup d'œil sur des armes Et je m'assure qu'elles sont en bon état Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste Déjà de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées Le danger est proche Il faut veiller Mardi 18 août Le soir arrive Ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières Car la nuit manque à cet océan Et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux Comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques En est à la barre Pendant son cargement d'or Deux heures après, une secousse épouvantable me réveille Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à vingt toises de là « Qu'y a-t-il ? » s'écria mon oncle « Avons-nous touché ? » En montre du doigt À une distance de deux cent oises Une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour Je regarde et je m'écris C'est un marsouin colossal Oui, réplique mon oncle Et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune Et plus loin un crocodile monstrueux Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée Ah ! Il disparaît Une baleine Une baleine S'écrit alors le professeur J'aperçois ces nageoires énormes Voient l'air éloqué chasse par ces évents En effet, deux colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés En présence de ce troupeau de monstres marins Ils ont des dimensions surnaturelles Et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent En veut mettre la barre au vent Afin de fuir ce voisinage dangereux Mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables Une tortue large de quarante pieds Et un serpent long de trente Qui dare de sa tête énorme au-dessus des flots Impossible de fuir Ces reptiles s'approchent Ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler Ils tracent autour de lui des cercles concentriques J'ai pris ma carabine Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert ? Nous sommes muets d'effroi Les voici qui s'approchent D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent Le reste du troupeau marin a disparu Je vais faire feu En m'arrête d'un signe Les deux monstres passent à cinquante toises du radeau Se précipitent l'un sur l'autre Et leur fureur les empêche de nous apercevoir Le combat s'engage à cent toises du radeau Nous voyons distinctement les deux monstres aux prises Mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue A chaque instant je les entrevois Je les montre à l'islandais Celui-ci remue la tête négativement TVA, dit-il Quoi ? 2. Il prétend que deux animaux seulement Il a raison, s'écrit mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux Par exemple Oui, le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin La tête d'un lézard, les dents d'un crocodile Et voilà ce qui nous a trompés C'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens L'ichthyosaurux Et l'autre ? L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue Le terrible ennemi du premier Le plethyosaurux En a dit vrai Deux monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer Et j'ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs J'aperçois l'œil sanglant de l'ichthyosaurux Gros comme la tête d'un homme La nature l'a doué d'un appareil d'optique d'une extrême puissance Et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qu'il habite On l'a justement nommé la baleine des sauriens Car il en a la rapidité et la taille Celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds Et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue Sa mâchoire est énorme Et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182 dents Le plosiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame Son corps est entièrement revêtu d'une carapace Et son cou, flexible comme celui du Signe, se dresse à 30 pieds au-dessus des flots Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau Vingt fois nous sommes sur le point de chavirer Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre Les deux bêtes sont enlacées Je ne puis les distinguer l'une de l'autre Il faut tout craindre de la rage du vainqueur Une heure, deux heures se passent La lutte continue avec le même acharnement Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour Nous restons immobiles, prêts à faire feu Soudain l'ictiosaurus et le plosiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom au sein des flots Plusieurs minutes s'écoulent Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer ? Tout à coup une tête énorme s'élance au dehors, la tête du plosiosaurus Le monstre est blessé à mort Je n'aperçois plus son immense carapace Seulement, son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe Cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un verre coupé L'eau rejaillit à une distance considérable Elle nous aveugle Mais bientôt l'agonie du reptile touche à sa fin Ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent Et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés Quant à l'ictiosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine ? Où ? Mercredi 19 août Heureusement le vent, qui souffle avec force, nous a permis de fuir rapidement le théâtre du combat En est toujours au gouvernail Mon oncle, tiré de ses absorbantes idées par les incidents de ce combat, retombe dans son impatiente contemplation de la mer Le voyage reprend sa monotone uniformité, que je ne tiens pas à rompre au prix des dangers d'hier Jeudi 20 août Brisen.n.e.e. Assez inégal Température chaude Nous marchons avec une vitesse de trois lieux et demi à l'heure Vers midi un bruit très éloigné se fait entendre Je consigne ici le fait sans pouvoir en donner l'explication C'est un mugissement continu Il y a au loin, dit le professeur, quelques rochers, ou quelques îlots sur lesquels la mer se brise En se hisse au sommet du mât, mais ne signale aucun écueil L'océan est uni jusqu'à sa ligne d'horizon Trois heures se passent Les mugissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée Je le fais remarquer à mon oncle, qui secoue la tête J'ai pourtant la conviction que je ne me trompe pas Courons-nous donc à quelques cataractes qui nous précipitera dans l'abîme ? Que cette manière de descendre plaise au professeur Parce qu'elle se rapproche de la verticale C'est possible, mais à moi En tout cas, il doit y avoir à quelques lieux au vent un phénomène brouillant Car maintenant les mugissements se font entendre avec une grande violence Viennent-ils du ciel ou de l'océan ? Je porte mes regards vers les vapeurs suspendues dans l'atmosphère Et je cherche à sonder leur profondeur Le ciel est tranquille Les Nuages, emportés au plus haut de la voûte Semblent immobiles et se perdent dans l'intense irradiation de la lumière Il faut donc chercher ailleurs la cause de ce phénomène J'interroge alors l'horizon pur et dégagé de toute brume Son aspect n'a pas changé Mais si ce bruit vient d'une chute, d'une cataracte Si tout cet océan se précipite dans un bassin inférieur Si ces mugissements sont produits par une masse d'eau qui tombe Le courant doit s'activer Et sa vitesse croissante peut me donner la mesure du péril dont nous sommes menacés Je consulte le courant Il est nul Une bouteille vide que je jette à la mer reste sous le vent Vers 4 heures On se lève Ce grand ponoma est monte à son extrémité De là son regard parcourt l'arc de cercle que l'océan décrit devant le radeau et s'arrête à un point Sa figure n'exprime aucune surprise Mais son poil est devenu fixe Il a vu quelque chose, dit mon oncle Je le crois En redescend, puis il étend son bras vers le sud en disant Derner Là-bas ? Répond mon oncle Et saisissant sa lunette Il regarde attentivement pendant une minute Qui me paraît un siècle Oui, oui S'écrit-il Que voyez-vous ? Une gerbe immense qui s'élève au-dessus des flots Encore quelques animaux marins ? Alors mettons le cas plus à l'ouest Car nous savons à quoi nous en tenir sur le danger de rencontrer ces monstrantes et diluviens Laissons aller, répond mon oncle Je me retourne verran En maintient sa barre avec une inflexible rigueur Cependant, si de la distance qui nous sépare de cet animal Et qu'il faut estimer à 12 lieux au moins On peut apercevoir la colonne d'eau Chassé par ces évents, il doit être d'une taille surnaturelle Fuir serait se conformer aux lois de la plus vulgaire prudence Mais nous ne sommes pas venus ici pour être prudents On va donc en avant Plus nous approchons, plus la gerbe grandit Quel monstre peut s'emplir d'une pareille quantité d'eau et l'expulser ainsi sans interruption ? A 8 heures du soir nous ne sommes pas à deux lieux de lui Son corps noirâtre, énorme, monstrueux, s'étend dans la mer comme un îlot Est-ce illusion ? Est-ce effroi ? Sa longueur me paraît dépasser mille toises Quel est donc ce cétacé que n'ont prévu ni les cuviers ni les blumes en bas ? Il est immobile et comme endormi, la mer semble ne pouvoir le soulever Et ce sont les vagues qui ondulent sur ses flancs La colonne d'eau, projetée à une hauteur de cinq cents pieds retombe avec un bruit assourdissant Nous courons en insensé vers cette masse puissante que cent baleines ne nourriraient pas pour un jour La terreur me prend Je ne veux pas aller plus loin Je couperai, s'il le faut, la drisse de la voile Je me révolte contre le professeur, qui ne me répond pas Tout à coup on se lève, et montrant du doigt le point menaçant « Olme ! » dit-il « Une île ! » s'écrit mon oncle « Une île ! » dis-je à mon tour en osant les épaules « Évidemment ! » répond le professeur en poussant un vaste éclat de rire « Mais cette colonne d'eau ? » « Geyser » fait en « Eh ! » « Sans doute, Geyser » riposte mon oncle, un geyser pareil à ceux de l'Islande Je ne veux pas, d'abord, m'être trompé si grossièrement Avoir pris un îlot pour un monstre marin Mais l'évidence se fait, et il faut enfin convenir de mon erreur Il n'y a là qu'un phénomène naturel Un source jaillissante très célèbre située au pied de l'éclat À mesure que nous approchons, les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses L'îlot représente assis mais prendre un cétacé immense dont la tête domine les flots à une hauteur de dite oise Le geyser, mot que les Islandais prononcent Geysir et qui signifie fureur, s'élève majestueusement à son extrémité De sourdes détonations éclatent par instants, et l'énorme geys, pris de colère plus violente, secoue son panache de vapeur en bondissant jusqu'à la première couche de nuages Il est seul Ni fumerole, ni source chaude ne l'entoure, et toute la puissance volcanique se résume en lui Les rayons de la lumière électrique viennent se mêler à cette gerbe éblouissante, dont chaque goutte se nuance de toutes les couleurs du prisme Accostons, dit le professeur Mais il faut éviter avec soin cette trombe d'eau qui coulerait le radeau en un instant En, manœuvrant adroitement, nous amène à l'extrémité de l'îlot Je saute sur le roc Mon oncle me suit Lestement, tandis que le chasseur demeure à son poste, comme un homme au-dessus de ses étonnements Nous marchons sur un granit mêlé de tufs siliceux, le sol frissonne sous nos pieds comme les flancs d'une chaudière où se tord de la vapeur surchauffée Il est brûlant Nous arrivons en vue d'un petit bassin central d'où s'élève le geyser Je plonge dans l'eau qui coule en bouillonnant un thermomètre à déversement, et il marque une chaleur de 163 degrés Ainsi donc cette eau sort d'un foyer ardent Cela contredit singulièrement les théories du professeur Lydon Brock Je ne puis m'empêcher d'en faire la remarque Eh bien, réplique-t-il, qu'est-ce que cela prouve, contre ma doctrine ? Rien, dis-je d'un ton sec, en voyant que je me heurte à un entêtement absolu Néanmoins, je suis forcé d'avouer que nous sommes singulièrement favorisés jusqu'ici, et que, pour une raison qui m'échappe Ce voyage S'accomplit dans des conditions particulières De températures, mais il me paraît évident, certain, que nous arriverons un jour ou l'autre à ces régions où la chaleur centrale atteint les plus hautes limites et dépasse toutes les graduations des thermomètres Nous verrons bien C'est le mot du professeur, qui, après avoir baptisé cet îlot volcanique du nom de son neveu, donne le signal de l'embarquement Je reste pendant quelques minutes encore à contempler le geyser Je remarque que son jet est irrégulier dans ses accès, qu'il diminue parfois d'intensité, puis reprend avec une nouvelle vigueur Ce que j'attribue aux variations de pression des vapeurs accumulées dans son réservoir Enfin nous partons en contournant les roches très accords du sud On a profité de cette halte pour remettre le radeau en état Mais avant de déborder je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue, et je les note sur mon journal Nous avons franchi 270 lieues de mer depuis Port Graubene, et nous sommes à 620 lieues de l'Islande, sous l'Angleterre Vendredi 21 août Le lendemain le magnifique geyser a disparu Le vent a fraîchi, et nous a rapidement éloignés de l'îlot Axel Les mugissements se sont éteints peu à peu Le temps, s'il est permis de s'exprimer ainsi, va changer avant peu L'atmosphère se charge de vapeur, qui emporte avec elle l'électricité formée par l'évaporation des eaux salines Les nuages s'abaissent sensiblement et prennent une teinte uniformément olivâtre Les rayons électriques peuvent à peine percer cet opaque rideau baissé sur le théâtre où va se jouer le drame des tempêtes Je me sens particulièrement impressionné, comme les sur Terre toutes créatures à l'approche d'un cataclysme Les cumulus a entassé dans le sud présent un aspect sinistre Ils ont cet un nuage de forme arrondie Apparence impitoyable que j'ai souvent remarqué au début des orages L'air est lourd, la mer est calme Au loin les nuages ressemblent à de grosses balles de coton amoncelées dans un pittoresque désordre Peu à peu ils se gonflent et perdent en nombre ce qu'ils gagnent en grandeur Leur pesanteur est telle qu'ils ne peuvent se détacher de l'horizon Mais, au souffle des courants élevés, ils se fondent peu à peu S'assombrissent et présentent bientôt une couche unique d'un aspect redoutable Parfois une pelote de vapeur, encore éclairée, rebondit sur ce tapis grisâtre et va se perdre bientôt dans la masse opaque Évidemment l'atmosphère est saturée de fluides J'en suis tout imprégné, mes cheveux se dressent sur ma tête comme aux abords d'une machine électrique Il me semble que, si mes compagnons me touchaient en ce moment, ils recevraient une commotion violente À 10 heures du matin, les symptômes de l'orage sont plus décisifs On dirait que le vent mollit pour mieux reprendre haleine La nuit ressemble à une autre immense dans laquelle s'accumulent les ouragans Je ne veux pas croire aux menaces du ciel Et cependant je ne puis m'empêcher de dire Voilà du mauvais temps qui se prépare Le professeur ne répond pas Il est d'une humeur massacrante À voir l'océan se prolonger indéfiniment devant ses yeux Il osse les épaules à mes paroles Nous aurons de l'orage Dis-je en étendant la main vers l'horizon Ses nuages s'abaissent sur la mer comme pour l'écraser Silence général Le vent se tait La nature a l'air d'une morte et ne respire plus Sur le mât, où je vois déjà poindre un léger feu sain elme La voile détendue tombe en plis lourd Le radeau est immobile au milieu d'une mer épaisse et sans ondulation Mais, si nous ne marchons plus, à quoi bon conserver cette toile Qui peut nous mettre en perdition au premier choc de la tempête ? Amenons-la, dis-je, abattons notre mât Cela sera prudent Non, par le diable S'écrit mon oncle, cent fois non Que le vent nous saisisse Que l'orage nous emporte Mais que j'aperçoive enfin les rochers d'un rivage Quand notre radeau devrait s'y briser en mille pièces Ces paroles ne sont pas achevées Que l'horizon du sud change subitement d'aspect Les vapeurs accumulées se résolvent en eau Et l'air, violemment appelé pour combler les vides produits par la condensation, se fait ouragan Il vient des extrémités les plus reculées de la caverne L'obscurité redouble C'est à peine si je puis prendre quelques notes incomplètes Le radeau se soulève Il bondit Mon oncle est jeté de son eau Je me traîne jusqu'à lui Il s'est fortement cramponné à un bout de câble Et paraît considéré avec plaisir ce spectacle des éléments déchaînés On ne bouge pas Ses longs cheveux, repoussés par l'ouragan et ramenés sur sa face immobile Lui donnent une étrange physionomie Car chacune de leurs extrémités est hérissée d'eux Petites aigrettes lumineuses Son masque effrayant est celui d'un aumanté diluvien Contemporain des ichthyosaures et des mugatoriums Cependant le mât résiste La voile se tend comme une bulle prête à crever Le radeau file avec un emportement que je ne puis estimer Mais moins vite encore que ses gouttes d'eau déplacées sous lui Dont la rapidité fait des lignes droites et nettes La voile La voile Dis-je, en faisant signe de la baisser Non Répond mon oncle Neige, fait en remuant doucement la tête Cependant la pluie forme une cataracte mugissante Devant cet horizon vers lequel nous courons en insensé Mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à nous Le voile de nuages se déchire La mer entre en ébullition et l'électricité Produite par une vaste action chimique Qui s'opère dans les couches supérieures Et mise en jeu Aux éclats Du tonnerre se mêle léger étincelant de la foudre Des éclairs sans nombre s'entrecroisent au milieu des détonations La masse des vapeurs devient incandescente Les grêlons qui frappent le métal de nos outils ou de nos armes se font lumineux Les vagues soulevées semblent être autant de mamelons ignivums Sous lesquels couvre un feu intérieur Et dont chaque crête est empanachée d'une flamme Mes yeux sont éblouis par l'intensité de la lumière Mes oreilles brisées par le fracas de la foudre Il faut me retenir au mât Qui plie comme un roseau sous la violence de l'ouragan Ici mes notes de voyage devinrent très incomplètes Je n'ai plus retrouvé que quelques observations fugitives Et prises machinalement pour ainsi dire Mais, dans leur brièveté, dans leur obscurité même Elles sont empreintes de l'émotion qui me dominait Et mieux que ma mémoire elles donnent le sentiment de la situation Dimanche 23 août Où sommes-nous ? Emportés avec une incomparable rapidité La nuit a été épouvantable L'orage ne se calme pas Nous vivons dans un milieu de bruit, une détonation incessante Nos oreilles saignent On ne peut échanger une parole Les éclairs ne discontinuent pas Je vois des zigzags rétrogrades qui, après un jet rapide Reviennent de bas au haut et vont frapper la voûte de granit Si elle la laisse écrouler D'autres éclairs se bifurquent ou prennent la forme de globes de feu qui éclatent comme des bombes Le bruit général ne paraît pas s'en accroître Il a dépassé la limite d'intensité que peut percevoir l'oreille humaine Et, quand toutes les poudrières du monde viendraient à sauter ensemble Nous ne saurions en entendre davantage Il y a émission continue de lumière à la surface des nuages La matière électrique se dégage incessamment de leurs molécules Évidemment les principes gazeux de l'air sont altérés Des colonnes d'eau innombrables s'élancent dans l'atmosphère et retombent en écumant Où allons-nous ? Mon oncle est couché tout de son long à l'extrémité du radeau La chaleur double Je regarde le thermomètre, il indique Le chiffre est effacé Lundi 24 août Cela ne finira pas Pourquoi l'état de cette atmosphère si dense, une fois modifiée, ne serait-il pas définitif ? Nous sommes brisés de fatigue En comme à l'ordinaire Le radeau court invariablement vers le sud-est Nous avons fait plus de 200 lieues depuis l'île aux axelles À midi la violence de l'ouragan redouble Il foliait solidement tous les objets composant la cargaison Chacun de nous s'attache également Les flots passent par-dessus notre tête Impossible de s'adresser une seule parole depuis trois jours Nous ouvrons la bouche Nous 368 remuons nos lèvres Il ne se produit aucun son appréciable Même en se parlant à l'oreille on ne peut s'entendre Mon oncle s'est approché de moi Il a articulé quelques paroles Je crois qu'il m'a dit, nous sommes perdus Je n'en suis pas certain Je prends le parti de lui écrire ces mots Amenons notre voile Il me fait signe qu'il y consent Sa tête n'a pas eu le temps de se relever de bas En aucun disque de feu apparaît au bord du radeau Le mât et la voile sont partis tout d'un bloc Et je les ai vu s'enlever à une prodigieuse hauteur Semblable au ptérodactyle Cet oiseau fantastique des premiers siècles Nous sommes glacés d'effroi La boule mi-partie blanche, mi-partie azurée De la grosseur d'une bombe de 10 pouces Se promène lentement En tournant avec une surprenante vitesse Sous la lanière de l'ouragan Elle vient ici, là Monte sur un des bâtis du radeau Saute sur le sac aux provisions Redescend légèrement Bondit Effleure la caisse à poudre Horreur Nous allons sauter Non Le disque éblouissant s'écarte Il s'approche de Han Qui le regarde fixement De mon oncle Qui se précipite à genoux pour l'éviter De moi Pas les frissonnants sous l'éclat de la lumière et de la chaleur Il pirouette près de mon pied Que j'essaie de retirer Je ne puis y parvenir Une odeur de gaz nitreux remplit l'atmosphère Elle pénètre le gosier Les poumons On étouffe Pourquoi ne puis-je retirer mon pied ? Il est donc rivé au radeau ? A. La chute de ce globe électrique a aimanté tout le fer du bord Les instruments, les outils, les armes s'agitent en se heurtant avec un cliquetis aigu Les clous de ma chaussure adhèrent violemment à une plaque de fer incrustée dans le bois Je ne puis retirer mon pied Enfin, par un violent effort Je l'arrache au moment où la boule allait le saisir dans son mouvement giratoire et m'entraîner moi-même Si A. Quelle lumière intense Le globe éclate Nous sommes couverts par des jets de flammes Puis tout s'éteint J'ai eu le temps de voir mon oncle étendu sur le radeau En toujours à sa barre et crachant du feu sous l'influence de l'électricité qui le pénètre Où allons-nous ? Où allons-nous ? Mardi 25 août Je sors d'un évanouissement prolongé L'orage continue Les éclairs se déchaînent comme une couvée de serpents lâchés dans l'atmosphère Sommes-nous toujours sur la mer ? Oui, et emportés avec une vitesse incalculable Nous avons passé sous l'Angleterre, sous la Manche, sous la France, sous l'Europe entière Peut-être Un bruit nouveau se fait entendre Evidemment, la mer qui se brise sur des rochers Mais alors ? Ici se termine ce que j'ai appelé le journal du bord, si heureusement sauvé du naufrage Je reprends mon récit comme devant Ce qui se passa au choc du radeau contre les écueils de la côte, je ne saurais le dire Je me sentis précipité dans les flots, et si j'échappais à la mort, si mon corps ne fut pas déchiré sur les rocs aigus, c'est que le bras vigoureux de Han me retira de l'abîme Le courageux Islandais me transporta hors de la portée des vagues, sur un sable brûlant où je me trouvais côte à côte avec mon oncle Puis il revint vers ces rochers auxquels se heurtaient les lames furieuses, afin de sauver quelques épaves du naufrage Je ne pouvais parler, j'étais brisée d'émotion et de fatigue, il me fallut une grande heure pour me remettre Cependant une pluie diluvienne continuait à tomber, mais avec ce redoublement qui annonce la fin des orages Quelques rocs superposés nous offrirent un abri contre les torrents du ciel Han prépara des aliments auxquels je ne pus toucher, et chacun de nous, épuisé par l'éveil de trois nuits, tomba dans un douloureux sommeil Le lendemain le temps était magnifique Le ciel et la mer s'étaient apaisés d'un commun accord Toute trace de tempête avait disparu Ce furent les paroles joyeuses du professeur qui saluèrent mon réveil Il était d'une gaieté terrible Eh bien, mon garçon, s'écria-t-il, as-tu bien dormi ? N'eût-on pas dit que nous étions dans la maison de Chaotre et Manningstrass ? Que je descendais tranquillement pour déjeuner et que mon mariage avec la pauvre Graüben allait s'accomplir ce jour même ? Hélas ! Pour peu que la tempête eût jeté le radeau dans l'Est, nous avions passé sous l'Allemagne, sous ma chère ville de Hambourg Sous cette rue où demeurait tout ce que j'aimais au monde Alors quarante lieux m'en séparaient À peine Mais quarante lieux verticales d'un mur de granit Et en réalité, plus de mille lieux à franchir Toutes ces douloureuses réflexions traversaient rapidement mon esprit avant que je ne répondisse à la question de mon oncle À ça ! répéta-t-il, tu ne veux pas me dire si tu as bien dormi ? Très bien, répondis-je, je suis encore brisé, mais cela ne sera rien Absolument rien, un peu de fatigue, et voilà tout Mais vous me paraissez bien gai, ce matin, mon oncle Enchanté, mon garçon Enchanté Nous sommes arrivés Au terme de notre expédition ? Non, mais au bout de cette mer qui n'en finissait pas Nous allons reprendre maintenant la voie de terre et nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe Mon oncle, permettez-moi une question Je te la permets, Axel Et le retour ? Le retour Ah ! Tu penses à revenir quand on n'est même pas arrivé ? Non, je veux seulement demander comment il s'effectuera De la manière la plus simple du monde Une fois arrivé au centre du sphéroïde, où nous trouverons une route nouvelle pour remonter à sa surface Où nous reviendrons tout bourgeoisement par le chemin déjà parcouru J'aime à penser qu'il ne se fermera pas derrière nous Alors il faudra remettre le radeau en bon état Nécessairement Mais les provisions, en restent-il assez pour accomplir toutes ces grandes choses ? Oui, certes An est un garçon habile, et je suis sûr qu'il a sauvé la plus grande partie de la cargaison Allons nous en assurer, d'ailleurs Nous quittâmes cette grotte ouverte à toutes les brises J'avais un espoir qui était en même temps une crainte Il me semblait impossible que le terrible abordage du radeau n'eût pas anéanti tout ce qu'il portait Je me trompais A mon arrivée sur le rivage, j'aperçus en au milieu d'une foule d'objets rangés avec ordre Mon oncle lui serra la main avec un vif sentiment de reconnaissance Cet homme, d'un dévouement surhumain dont on ne trouvait peut-être pas d'autres exemples, avait travaillé pendant que nous dormions et sauvé les objets les plus précieux au péril de sa vie Ce n'est pas que nous n'eussions fait des pertes assez sensibles, nos armes, par exemple, mais enfin on pouvait s'en passer La provision de poudre était demeurée intacte, après avoir failli sauter pendant la tempête Eh bien, s'écria le professeur, puisque les fusils manquent, nous en serons quittes pour ne pas chasser Bon, mais les instruments ? Voici le manomètre, le plus utile de tous, et pour lequel j'aurais donné les autres Avec lui, je puis calculer la profondeur et savoir quand nous aurons atteint le centre Sans lui, nous risquerions d'aller au-delà et de ressortir par les antipodes Cette gaieté était féroce Mais la boussole ? demandez-je La voici, sur ce rocher, en parfait état, ainsi que le chronomètre et les thermomètres Ah ! Le chasseur est un homme précieux Il fallait bien le reconnaître, en fait d'instrument, rien ne manquait Quant aux outils et aux engins, j'aperçus, épars sur le sable, échelles, cordes, piques, pioches, etc. Cependant il y avait encore la question des vivres à élucider Et les provisions ? dis-je Voyons les provisions, répondit mon oncle Les caisses qui les contenaient étaient alignées sur la grève dans un parfait état de conservation La mer les avait respectées pour la plupart, et somme toute, en biscuits, viande salée, genièvre Et poissons secs, on pouvait compter encore sur quatre mois de vivre Quatre mois, s'écria le professeur Nous avons le temps d'aller et de revenir Et avec ce qui restera je veux donner un grand dîner à tous mes collègues du Johannéum J'aurais dû être habitué, depuis longtemps, au tempérament de mon oncle Et pourtant cet homme-là m'étonnait toujours Maintenant, dit-il, nous allons refaire notre provision d'eau avec la pluie que l'orage a versé dans tous ses bassins de granit Par conséquent, nous n'avons pas à craindre d'être pris par la soif Quant au radeau, je vais recommander à Anne de le réparer de son mieux Quoi qu'ils ne doivent plus nous servir, j'imagine Comment cela ? m'écriai-je Une idée à moi, mon garçon Je crois que nous ne sortirons pas par où nous sommes entrés Je regardais le professeur avec une certaine défiance Je me demandais s'il n'était pas devenu Fou Et cependant il ne savait pas si bien dire Allons déjeuner, reprit-il Je le suivis sur un cap élevé Après qu'il eût donné ses instructions au chasseur Là, de la viande sèche, du biscuit et du thé composèrent un repas excellent Et, je dois l'avouer, un des meilleurs que j'eusse fait de ma vie Le besoin, le grand air, le calme après les agitations, tout contribuait à me mettre en appétit Pendant le déjeuner, je posais à mon oncle la question de savoir où nous étions en ce moment Cela, dis-je, me paraît difficile à calculer À calculer exactement, oui, répondit-il C'est même impossible, puisque, pendant ces trois jours de tempête Je n'ai pu tenir note de la vitesse et de la direction du radeau Mais cependant nous pouvons relever notre situation à l'estime En effet, la dernière observation a été faite à l'îlot du geyser À l'îlot Axel, mon garçon Ne décline pas cet honneur d'avoir baptisé de ton nom là Première île découverte au centre du massif terrestre Soit À l'îlot Axel, nous avions franchi environ 270 lieux de mer et nous nous trouvions à plus de 600 lieux de l'Islande Bien, partons de ce point alors et comptons 4 jours d'orage Pendant lesquels notre vitesse n'a pas dû être inférieure à 80 lieux par 24 heures Je le crois Ce serait donc 300 lieux à ajouter Oui, et la mer Lydanbrock aurait à peu près 600 lieux d'un rivage à l'autre Sais-tu bien, Axel, qu'elle peut lutter de grandeur avec la Méditerranée ? Oui, surtout si nous ne l'avons traversée que dans sa largeur Ce qui est fort possible Et, chose curieuse, ajoutais-je, si nos calculs sont exacts Nous avons maintenant cette Méditerranée sur notre tête Vraiment Vraiment Car nous sommes à 900 lieux de Rekjoik Voilà un joli bout de chemin, mon garçon Mais, que nous soyons plutôt sous la Méditerranée que sous la Turquie ou sous l'Atlantique Cela ne peut s'affirmer que si notre direction n'a pas dévié Non, le vent paraissait constant Je pense donc que ce rivage doit être situé au sud-est de Port Graüben Bon, il est facile de s'en assurer en consultant la boussole Allons consulter la boussole Le professeur se dirigea vers le rocher sur lequel on avait déposé les instruments Il était gai, allègre, il se frottait les mains, il prenait des pauses Un vrai jeune homme Je le suivis Assez curieux de savoir si je ne me trompais pas dans mon estime Arrivé au rocher, mon oncle prit le compas, le posa horizontalement et observa l'aiguille Qui, après avoir oscillé, s'arrêta dans une position fixe sous l'influence magnétique Mon oncle regarda, puis il se frotta les yeux et regarda de nouveau Enfin, il se retourna de mon côté, stupéfait Qui a-t-il ? demandais-je Il me fit signe d'examiner l'instrument Une exclamation de surprise m'échappa La fleur de l'aiguille marquait le nord là où nous supposions le midi Elle se tournait vers la grève au lieu de montrer la pleine mer Je remuais la boussole Je l'examinais Elle était en parfait état Quelques positions que l'on fit prendre à l'aiguille Celles-ci reprenaient obstinément cette direction inattendue Ainsi donc, il ne fallait plus en douter Pendant la tempête une saute de vent s'était produite Dont nous ne nous étions pas aperçus Et avait ramené le radeau vers les rivages que mon oncle croyait laisser derrière lui Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lydan Vrock La stupéfaction, l'incrédulité et enfin la colère Jamais je ne vis un homme si décontenancé d'abord, si irrité ensuite Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer Nous avions reculé au lieu de marcher en avant Mais mon oncle reprit rapidement le dessus Ah ! la fatalité me joue de pareil tour S'écria-t-il Les éléments conspirent contre moi L'air, le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage Eh bien ! l'on saura ce que peut ma volonté Je ne céderai pas, je ne reculerai pas d'une ligne Et nous verrons qu'il emportera de l'homme ou de la nature Debout sur le rocher, irrité, menaçant Autoli dans Vrock, pareil au Farouche Ajax Semblais défier les dieux Mais je jugeais à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée Écoutez-moi, lui dis-je d'un ton ferme Il y a une limite à toute ambition ici-bas Il ne faut pas lutter contre l'impossible Nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer Cinq cents lieux ne se font pas sur un mauvais assemblage de poutres avec une couverture pour voile Un bâton en guise de mât, et contre les vents déchaînés Nous ne pouvons gouverner, nous sommes le jouet des tempêtes Et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cette impossible traversée De ces raisons toutes irréputables je pus dérouler la série pendant dix minutes sans être interrompu Mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur, qui n'entendit pas un mot de mon argumentation Au radeau ! s'écria-t-il Telle fut sa réponse J'eus beau faire, supplier, m'emporter Je me heurtais à une volonté plus dure que le granit En achevait en ce moment de réparer le radeau On eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle Avec quelques morceaux de sur-terre brandure il avait consolidé l'embarcation Une voile s'y élevait déjà et le vent jouait dans ses plis flottants Le professeur dit quelques mots au guide Et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ L'atmosphère était assez pure et le vent du nord-ouest tenait bon Que pouvais-je faire ? Résister seul contre deux ? Impossible ! Si encore en se fût joint un à moi Mais non ! Il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle et fait vœu d'abnégation Je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi inféodé à son maître Il fallait marcher en avant J'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée Quand mon oncle m'arrêta de la main Nous ne partirons que demain, dit-il Je fis le geste d'un homme résigné à tout Je ne dois rien négliger, reprit-il Et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte Je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnue Cette remarque sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord Mais non pas à l'endroit même de notre premier départ Port Graubaine devait être situé plus à l'ouest Rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage Allons à la découverte Dis-je Et, laissant à ses occupations, nous voilà partis L'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était fort large On pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi de rocher Nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toute forme et de toute grandeur Où vécurent les animaux des premières époques J'apercevais aussi d'énormes carapaces dont le diamètre dépassait souvent 15 pieds Elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période Pliocène dont la tortue moderne n'ont plus qu'une petite Réduction En outre le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux Sortes de galets arrondis par la lame et rangées en lignes successives Je fus donc conduit à faire cette remarque Que la mer devait autrefois occuper cet espace Sur les rocs épars et maintenant hors de ses atteintes Les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage Ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan A quarante lieues au-dessous de la surface du globe Mais, suivant moi, cette masse d'eau devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la Terre Et elle provenait évidemment des eaux de l'océan qui se firent jour à travers quelques fissures Cependant, il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée Car toute cette caverne, ou mieux, cet immense réservoir Se fut remplie dans un temps assez court Peut-être même cette eau, ayant eu à lutter contre des feux souterrains S'était vaporisée en partie De là l'explication des nuages suspendus sur notre tête Et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre Cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante Car, pour grandes que soient les merveilles de la nature Elles sont toujours explicables par des raisons physiques Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire formé par les eaux Comme tous les terrains de cette période Si largement distribués à la surface du globe Le professeur examinait attentivement chaque interstice de roche Qu'une ouverture quelconque exista Et il devenait important pour lui d'en faire sonder la profondeur Pendant un mille, nous avions côtoyé les rivages de la mer Lydanbrock Quand le sol changea subitement d'aspect Il paraissait bouleversé Convulsionné par un exhaustement violent des couches inférieures En maintes endroits, des enfoncements ou des soulèvements attestaient une dislocation puissante du massif terrestre Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit Mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires Lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements apparu à nos regards On eut dit un cimetière immense Où les générations de vingt siècles confondaient leur éternelle poussière De hautes extumescences de débris s'étageaient au loin Elles ondulaient jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdaient dans une brume fondante Là, sur trois mille carrés, peut-être S'accumulait toute la vie de l'histoire animale À peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité Cependant une impatiente curiosité nous entraînait Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux antihistoriques Et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris L'existence de mille cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire J'étais stupéfait Mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel Sa bouche ouverte démesurément Ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes Sa tête remuant de haut en bas, de gauche à droite Toute sa posture enfin dénotait un étonnement sans borne Il se trouvait devant une inappréciable collection de Leptotorium, de Mericotorium, de Lophodion, d'Anoplotorium, de Megatorium, de Mastodonte, de Protopithèque, de Ptérodactyle, de tous les monstres antédiluviens entassés là pour sa satisfaction personnelle Qu'on se figure un bibliomane passionné transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie brûlée par Omar et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres Tel était mon oncle le professeur Lydon Brock Mais ce fut un bien autre émerveillement, quand, courant à travers cette poussière volcanique, il saisit un crâne dénudé, et s'écria d'une voix frémissante Axel, Axel, une tête humaine, une tête humaine Mon oncle, répondis-je, non moins stupéfait Oui, neveu A. M. Milne-Edvar A. M. Des quatre phages Que n'êtes-vous là où je suis, moi, au Tau-Lydon Brock Pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ses illustres savants français Il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelque temps avant notre départ Le 28 mars 1863 Des terrassiers fouillant sous la direction de M. Boucher de Perte Les carrières de Moulin-Quignon, près à Beuville, dans le département de la Somme, en France Trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds au-dessous de la superficie du sol C'était le premier fossile de cette espèce ramené à la lumière du grand jour Près de lui se rencontrèrent des haches de pierre et des cilex taillés, colorés et revêtus par le temps d'une patine uniforme Le bruit de cette découverte fut grand, non seulement en France, mais en Angleterre et en Allemagne Plusieurs savants de l'Institut français, entre autres M. Milne-Edward et de Quatrefages Prirent l'affaire à cœur, démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question Et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire, suivant l'expression anglaise Aux géologues du Royaume-Uni quittinrent le fait pour certains, messieurs falconnés, busques, carpentés, etc., se joignirent des savants de l'Allemagne Et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lydon Brock L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise Ce système, il est vrai, avait eu un adversaire acharné dans M. Élie de Beaumont Ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de Moulin-Quignon n'appartenait pas au diluvium, mais à une couche moins ancienne Et, d'accord en cela avec Cuvier, il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire Mon oncle Lydon Brock, de concert avec la grande majorité des géologues, avait tenu bon, disputé, discuté, et M. Élie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti Nous connaissions tous ces détails de l'affaire, mais nous ignorions que, depuis notre départ, la question avait fait des progrès nouveaux D'autres mâchoires identiques, quoiqu'appartenant à des individus de types divers et de nations différentes Furent trouvées dans les terres meubles et grises de certaines grottes, en France, en Suisse, en Belgique Ainsi que des armes, des ustensiles, des outils, des ossements d'enfants, d'adolescents, d'hommes, de vieillards L'existence de l'homme quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage Et ce n'était pas tout Des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une haute antiquité à la race humaine Ces débris, il est vrai, n'étaient point des ossements de l'homme, mais seulement des objets de son industrie, des tibias, des fémurs D'animaux fossiles, striés régulièrement, sculptés pour ainsi dire, et qui portaient la marque d'un travail humain Ainsi, d'un bond, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles Il précédait le mastodonde, il devenait le contemporain de l'Elephammeridionale Il avait cent mille ans d'existence, puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène Tel était alors l'état de la science paléontologique, et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cette ossuaire de la mer Lydanbrock On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, surtout quand, vingt pas plus loin, il se trouva en présence, on peut dire face à face, avec un des spécimens de l'homme quaternaire C'était un corps humain absolument reconnaissable Un sol d'une nature particulière, comme celui du cimetière Saint-Michel, à Bordeaux, l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles ? Je ne saurais le dire Mais ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux, à la vue du moins, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des doigts et des orteils d'une grandeur effrayante, se montraient à nos yeux tel qu'il avait vécu J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge Mon oncle, si le casse, si impétueusement discoureur d'habitude, se taisait aussi Nous avions soulevé ce corps Nous l'avions redressé Il nous regardait avec ses orbites caves Nous palpions son torse sonore Après quelques instants de silence, l'oncle fut vaincu par le professeur Otto Lidenbrock, emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage, le milieu où nous étions, l'immense caverne qui nous contenait Sans doute il se crut au Johannéum, professant devant ses élèves, car il prit un ton doctoral, et s'adressant à un auditoire imaginaire « Messieurs, dit-il, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire De grands savants ont nié son existence D'autres noms moins grands l'ont affirmé Les symptômes à de la paléontologie S'ils étaient là, le toucheraient du doigt Et seraient bien forcés de reconnaître leur erreur Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre Je n'ignore pas quelle exploitation des hommes fossiles ont fait les Barnum et autres charlatans de même farine Je connais l'histoire de la rotule d'Ajax, du prétendu corps d'Orestre retrouvé par les Spartiates, et du corps d'Asterius, l'onde d'Ikoudé, dont parle Pausania J'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani découvert au XIVe siècle, et dans lequel on voulait reconnaître Polyphème, et l'histoire du géant déterré pendant le XVIe siècle aux environs de Palerme Vous n'ignorez pas plus que moi, messieurs, l'analyse faite auprès de Lucerne, en 1577, de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Platé déclarait appartenir à un géant de 19 pieds J'ai dévoré les traités de Cassagnon, et tous ses mémoires, brochures, discours et contre-discours publiés à propos du squelette du roi des cimbres, Tete-Bochu L'envahisseur de la Gaule, exhumé d'une sablonnière du Dauphiné en 1613 Au XVIIIe siècle, j'aurais combattu avec Pierre Campet l'existence des préadamites de Cheshire J'ai eu entre les mains les cris nommés gigants Ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle, qui en public ne pouvait pas prononcer les mots difficiles Les cris nommés gigants Reprit-il Il ne pouvait aller plus loin Gigantéo Impossible Le mot malencontreux ne voulait pas sortir On aurait bien ri au Johannéum Gigantos théologie, acheva de dire le professeur Lydan Vrock, entre deux jurons Puis, continuant de plus belle, et s'animant Oui, messieurs, je sais toutes ces choses Je sais aussi que Cuvier et Blumamba ont reconnu dans ces ossements de simples os de mammouths et autres animaux de l'époque quaternaire Mais ici le doute seul serait une injure à la science Le cadavre est là Vous pouvez le voir, le toucher Ce n'est pas un squelette, c'est un corps intact, conservé dans un but uniquement anthropologique Je voulus bien ne pas contredire cette assertion Si je pouvais le laver dans une solution d'acide sulfurique, dit encore mon oncle, j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et ses coquillages resplendissants qui sont incrustés en lui Mais le précieux dissolvant me manque Cependant, tel il est, tel ce corps nous racontera sa propre histoire Ici, le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec la dextérité d'un montreur de curiosité Vous le voyez, reprit-il, il n'a pas six pieds de long, et nous sommes loin des prétendus géants Quant à la race à laquelle il appartient, elle est incontestablement cocassique C'est la race blanche, c'est la nôtre Le crâne de ce fossile est régulièrement ovoïde, sans développement des pommettes, sans projection de la mâchoire Il ne présente aucun caractère de Ce prognatisme qui modifie l'angle facial 1 Mesurer cet angle, il est presque de 80 dix degrés Mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions Et j'oserais dire que cet échantillon humain appartient à la famille Japhethique Répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale Ne souriez pas, messieurs Personne ne souriait, mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir pendant ses savantes dissertations Oui, reprit-il avec une animation nouvelle C'est là un homme fossile, et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre Mais de vous dire par quelle route il est arrivé là, comment ces couches où il était enfoui ont glissé jusque dans cette énorme cavité du globe C'est ce que je ne me permettrais pas Un angle facial est formé par deux plans L'un plus ou moins vertical qui est en gens au front et aux incisives L'autre horizontal, qui passe par l'ouverture des conduits auditifs et l'épine nasale inférieure On appelle prognatisme, en langue anthropologique, cette projection de la mâchoire qui modifie l'angle facial Sans doute, à l'époque quaternaire, des troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre Le refroidissement continu du globe produisait des cassures, des fentes, des failles, ou des vallées vraisemblablement une partie du terrain supérieur Je ne me prononce pas, mais enfin l'homme est là, entouré des ouvrages de sa main, des ch, de ces silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre Et à moins qu'il n'y soit venu comme moi en touriste, en pionnier de la science, je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine Le professeur se tue, et j'éclatais en applaudissement unanime D'ailleurs mon oncle avait raison, et de plus avant que son neveu eût été fort empêché de le combattre Autre indice Ce corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire D'autres corps se rencontraient à chaque pas que nous faisions dans cette poussière Et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ces échantillons pour convaincre les incrédules En vérité, c'était un étonnant spectacle que Celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière Mais une question grave se présentait, que nous n'osions résoudre Ces êtres animés avaient-ils lissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lydanbrock Alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière ? Au plus tôt vécurent-ils ici, dans ce monde souterrain, sous ce ciel factice, naissant et mourant comme les habitants de la Terre ? Jusqu'ici, les monstres marins, les poissons seuls, nous étaient apparus vivants Quelqu'homme de l'abîme errait-il encore sur ces grèves désertes ? Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité Quelles autres merveilles renfermaient cette caverne, quels trésors pour la science Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuaire L'imprudent professeur, s'inquiétant peu de s'égarer, m'entraînait au loin Nous avancions silencieusement, baignés dans les ondes électriques Par un phénomène que je ne puis expliquer, et grâce à sa diffusion, complète alors La lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets Son foyer n'existait plus en un point déterminé de l'espace et elle ne produisait aucun effet d'ombre On aurait pu se croire en plein midi et en plein été, au milieu des régions équatoriales, sous les rayons verticaux du soleil Toute vapeur avait disparu Les rochers, les montagnes lointaines, quelques masses confuses de forêts éloignées Prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux Nous ressemblions à ce fantastique personnage d'Hoffman qui a perdu son ombre Après une marche d'un mille, apparut la lisière d'une forêt immense Mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinaient porc gras hubaine C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence De grands palmiers, d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des tuyats Représentaient la famille des conifères, et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables Un tapis de mousse et d'hépatiques revêtaient moelleusement le sol Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages, peu dignes de ce nom, puisqu'ils ne produiraient pas d'ombre Sur leur bord, croissaient des fougères arborescentes semblables à celles des serres chaudes du globe habité Seulement, la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes, privées de la vivifiante chaleur du soleil Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et compassée Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur, et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître, alors sans couleur et sans parfum, semblent faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère Mon oncle Lydon Broch s'aventura sous ces gigantesques tailles Je le suivis, non sans une certaine appréhension Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontreraient-ils pas ? J'apercevais dans ces larges clairières que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps, des légumineuses, des acérines, des rubiacées, et mille arbres risseaux comestibles, chers aux ruminants de toutes les périodes Puis apparaissaient, confondus et entremêlés, les arbres décontrés si différentes de la surface du globe, le chêne croissant près du Palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du Nord confondant ses branches avec les branches du cori zélandais C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre Soudain je m'arrêtais De la main, je retins mon oncle La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des tailles J'avais cru voir Non Réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres En effet, c'était des animaux gigantesques, tout un troupeau de mastodontes, non plus fossiles, mais vivants, et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de Loyaux J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents J'entendais le bruit de leur longue défense dont l'ivoire taraudait les vieux trompes Les branches craquaient, et les feuilles arrachées par masse considérable s'engouffraient dans la Vaste gueule de ces monstres Ce rêve, où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antihistoriques, des époques ternaires et quaternaires, se réalisait donc enfin Et nous étions là, seuls, dans les entrailles du globe, à la merci de ces farouches habitants Mon oncle regardait Allons, dit-il tout d'un coup en me saisissant le bras, en avant, en avant Non M'écriai-je, non Nous sommes sans armes Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants Venez, mon oncle, venez Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres Nulle créature humaine, répondit mon oncle, en baissant la voix Tu te trompes, Axel Regarde, regarde, là-bas Il me semble que j'aperçois un être vivant Un être semblable à nous Un homme Je regardais, haussant les épaules, et décidais à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites Mais, quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à L'évidence En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un Cori énorme Un être humain, un proté de ses contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune Gardait cet innombrable troupeau de mastodontes Imanipocori custo, Imaniorips Oui, Imaniorips Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'ossuaire C'était un géant capable de commander à ces monstres Sa taille dépassait douze pieds Sa tête grosse comme la tête d'un buffle Disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien Nous étions restés immobiles, stupéfaits Mais nous pouvions être aperçus Il fallait fuir Venez, venez, m'écriais-je, en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissa faire Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi Et maintenant que j'y songe tranquillement, maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit Que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre Que penser, que croire ? Non, c'est impossible Nos sens ont été abusés Nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient Nulle créature humaine existe dans ce monde subterrestre Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe Sans se soucier des habitants de sa surface Sans communication avec eux C'est insensé, profondément insensé J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine De quelques singes des premières époques géologiques De quelques protopithèques De quelques mésopithèques Semblable à celui que découvri M L'art est dans le gîte aussi faire de sans sang Mais celui-ci dépassait par sa taille Toutes les mesures données par la paléontologie N'importe Un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu'il soit Mais un homme, un homme vivant, et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre Jamais Cependant nous avions quitté la forêt claire et lumineuse Muet d'étonnement Accablé sous une stupéfaction Qui touchait à l'abrutissement Nous courions malgré nous C'était une vraie fuite Semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit dans certains cauchemars Instinctivement, nous revenions vers la mer Lydanbrock Et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté Sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas J'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme Rappelait ceux de Port Grauben Cela confirmait, d'ailleurs, l'indication de la boussole et notre retour involontaire au nord de la mer Lydanbrock C'était parfois à s'y méprendre Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines de saillies de roc Je croyais revoir la couche de surterre brin dure Notre fidèle en bas et la grotte où j'étais revenu à la vie Puis, quelques pas plus loin, la disposition des contreforts L'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher venait me rejeter dans le doute Je fis part à mon oncle de mon indécision Il hésita comme moi Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé à notre point de départ Mais la tempête nous a ramenés un peu au-dessous Et en suivant le rivage, nous retrouverons Port Grauben Dans ce cas, répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration Et le mieux est de retourner au radeau Mais ne te trompes-tu pas, Axel ? Il est difficile de se prononcer, car tous ces rochers se ressemblent Il me semble pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel on a construit son embarcation Nous devons être près du petit port, si même ce n'est pas ici, ajoutais-je En examinant une crique que je crus reconnaître Mais non, Axel, nous retrouverions au moins nos propres traces Et je ne vois rien Mais je vois, moi M'écriai-je, en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable Qu'est-ce donc ? Ceci, répondis-je Et je montrais à mon oncle un poignard que je venais de ramasser Tiens, dit-il, tu avais donc emporté cette arme avec toi ? Moi ? Aucunement Mais vous ? Non, pas que je sache, répondit le professeur Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession Voilà qui est particulier Mais non, c'est bien simple, Axel Les Islandais ont souvent des armes de ce genre Et en, à qui celle-ci appartient, l'aura perdu Je secouais la tête On n'avait jamais eu ce poignard en sa possession Est-ce donc l'arme de quelques guerriers antédiluviens, m'écriai-je, d'un homme vivant, d'un contemporain de ce gigantesque berger ? Mais non, ce n'est pas un outil de l'âge de pierre Pas même de l'âge de bronze Cette lame est d'acier Mon oncle m'arrêta net dans cette route où m'entraînait une divagation nouvelle Et de son ton froid il me dit, calme-toi, Axel, et reviens à la raison Ce poignard est une arme du XVIe siècle Une véritable dague, des selles que les gentils hommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce Elle est d'origine espagnole Elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni aux chasseurs Ni même aux êtres humains qui vivent peut-être dans les entrailles du globe Oserez-vous dire ? Voix, elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour, ni d'un an, ni d'un siècle Le professeur s'animait, suivant son habitude, en se laissant emporter par son imagination Axel, reprit-il, nous sommes sur la voie de la grande découverte Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis cent, deux cents, trois cents ans Et s'était bréchée sur les rocs de cette mer souterraine Mais elle n'est pas venue seule M'écriai-je Elle n'a pas été cet ordre d'elle-même Quelqu'un nous a précédés Oui, un homme Et cet homme ? Cet homme a gravé son nom avec ce poignard Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre Cherchons, cherchons Et, prodigieusement intéressés, nous voilà Longant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galerie Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait La mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus Entre deux avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur Là, sur une plaque de granit, apparaissaient deux lettres mystérieuses à demi-rongées Les deux initiales du Hardy et Fantastique Voyageur A. S. S. S'écria mon oncle Arne Sacknussem Toujours Arne Sacknussem Depuis le commencement du voyage, j'avais passé par bien des étonnements Je devais me croire à l'abri des surprises et blasé sur tout émerveillement Cependant, à la vue de ces deux lettres gravées là depuis trois cents ans, je demeurais dans un ébahissement voisin de la stupidité Non seulement la signature du savant alchimiste se lisait sur le roc, mais encore le stylet qu'il avait tracé était entre mes mains A moins d'être d'une insigne mauvaise foi, je ne pouvais plus mettre en doute l'existence du voyageur et la réalité de son voyage Pendant que ces réflexions tourbillonnaient dans ma tête, le professeur Lydon Brock se laissait aller à un accès un peu dithyrambique à l'endroit d'Arne Sacknussem « Merveilleux génie ! » s'écriait-il « Tu n'as rien oublié de ce qui pouvait ouvrir à d'autres mortels Les routes de l'écorce terrestre étaient semblables peuvent retrouver les traces que tes pieds ont laissées Il y trois siècles, au fond de ces souterrains obscurs A d'autres regards que les tiens, tu as réservé la contemplation de ces merveilles Ton nom gravé d'étape en étape conduit droit à son but le voyageur assez audacieux pour te suivre Et, au centre même de notre planète, il se trouvera encore inscrit de ta propre main Eh bien ! Moi aussi, j'irai signer de mon nom cette dernière page de granit Mais que, dès maintenant, ce qu'a vu par toi près de cette mer découverte par toi Soit à jamais appelé le cap Sacknussem Voilà ce que j'entendis, ou à peu près, et je me sentis gagnée par l'enthousiasme que respiraient ces paroles Un feu intérieur se ranima dans ma poitrine J'oubliais tout, et les dangers du voyage, et les périls du retour Ce qu'un autre avait fait, je voulais le faire aussi Et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible « En avant, en avant ! » m'écriai-je Je m'élançai déjà vers la sombre galerie Quand le professeur m'arrêta, et lui, l'homme des emportements, il me conseilla la patience et le sang-froid « Retournons d'abord Véran, dit-il, et ramenons le radeau à cette place J'obéis à cet ordre, non sans peine, et je me glissais rapidement au milieu des roches du rivage Savez-vous, mon oncle, dit-je en marchant, que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici Ah ! tu trouves, Axel ? Sans doute, et il n'est pas jusqu'à la tempête qui ne nous est remis dans le droit chemin Béni soit l'orage ! Il nous a ramenés à cette côte d'où le beau temps nous eut éloignés Supposé un instant que nous eussions touchés de notre proue la proue d'un radeau Les rivages méridionaux de la mer Lydanbrock, que serions-nous devenus ? Le nom de Sacknus M n'aurait pas apparu à nos yeux Et maintenant nous serions abandonnés sur une plage sans issue Oui, Axel, il y a quelque chose de Providentiel à ce que, voguant vers le sud, nous soyons précisément revenus au nord et au Cap Sacknus M Je dois dire que c'est plus qu'étonnant, et il y a là un fait dont l'explication m'échappe absolument Et ! qu'importe ! Il n'y a pas à expliquer les faits, mais à en profiter Sans doute, mon garçon, mais Mais nous allons reprendre la route du nord Passer sous les contrées septentrionales de l'Europe La Suède, la Russie, la Sibérie Que cesse-je au lieu de nous enfoncer sous les déserts de l'Afrique ou les flots de l'océan Et je ne veux pas en savoir davantage Oui, Axel, tu as raison Et tout est pour le mieux, puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait mener à rien Nous allons descendre, encore descendre, et toujours descendre Sais-tu bien que, pour arriver au centre du globe, il n'y a plus que quinze cents lieux à franchir Bah ! m'écriais-je, ce n'est vraiment pas la peine d'en parler En route ! En route ! Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur Tout était préparé pour un départ immédiat Pas un colis qui ne fut embarqué Nous prîmes place sur le radeau, et la voile hissée, en se dirigeant en suivant la côte vers le cap Sac-Nussem Le vent n'était pas favorable à un genre d'embarcation qui ne pouvait tenir le plus près Aussi, en maintes endroits, il fallut avancer à l'aide des bâtons ferrés Souvent les rochers, allongés à fleurs d'eau, nous forcèrent de faire des détours assez longs Enfin, après trois heures de navigation, c'est-à-dire vers six heures du soir, on atteignait un endroit propice au débarquement Je sautais à terre, suivi de mon oncle et de l'Islandais Cette traversée ne m'avait pas calmée Au contraire, je proposais même de brûler nos vaisseaux, afin de nous couper toute retraite Mais mon oncle s'y opposa Je le trouvais singulièrement tiède Au moins, dis-je, partons sans perdre un instant Oui, mon garçon, mais auparavant, examinons cette nouvelle galerie, afin de savoir s'il faut préparer nos échelles Mon oncle mit son appareil de rhume corfe en activité Le radeau, attaché au rivage, fut laissé seul D'ailleurs, l'ouverture de la galerie n'était pas à vingt pas de là Et notre petite troupe, moi en tête, s'y rendit sans retard L'orifice, à peu près circulaire, présentait un diamètre de cinq pieds environ Le sombre tunnel était taillé dans le roc vif et soigneusement alésé par les matières éruptives auxquelles il donnait autrefois passage Sa partie inférieure affleurait le sol, de telle façon que l'on put y pénétrer sans aucune difficulté Nous suivions un plan presque horizontal Quand, au bout de six pas, notre marche fut interrompue par l'interposition d'un bloc énorme Maudit roc ! m'écriai-je avec colère En me voyant subitement arrêtée par un obstacle infranchissable Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche, en bas et en haut Il n'existait aucun passage, aucune bifurcation J'éprouvais un vif désappointement Et je ne voulais pas admettre la réalité de l'obstacle Je me baissais Je regardais au-dessous du bloc Nul interstice Au-dessus Même barrière de granit Emporta la lumière de la lampe sur tous les points de la paroi Mais celle-ci n'offrait aucune solution de continuité Il fallait renoncer à tout espoir de passer Je m'étais assis sur le sol Mon oncle erpentait le couloir à grands pas Mais alors ça c'nut s'aime ? M'écriai-je Oui, fit mon oncle A-t-il donc été arrêté par cette porte de pierre ? Non Non Repris-je avec vivacité Ce quartier de roc, par suite d'une secousse quelconque Où l'un de ces phénomènes magnétiques qui agitent l'écorce terrestre A brusquement fermé ce passage Bien des années se sont écoulées entre le retour de Sac-Nussem et la chute de ce bloc N'est-il pas évident que cette galerie a été autrefois le chemin des laves Et qu'alors les matières éruptives y circulaient Librement Voyez, il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit Il est fait de morceaux rapportés De pierres énormes Comme si la main de quelques géants eût travaillé à cette substruction Mais, un jour, la poussée a été plus forte Et ce bloc, semblable à une clé de voûte qui manque A glisser jusqu'au sol en obstruant tout passage Voilà un obstacle accidentel que Sac-Nussem n'a pas rencontré Et si nous ne le renversons pas Nous sommes indignes d'arriver au centre du monde Voilà comment je parlais L'âme du professeur avait passé tout entière en moi Le génie des découvertes m'inspirait J'oubliais le passé Je dédaignais l'avenir Rien n'existait plus pour moi à la surface de ce sphéroïde au sein duquel je m'étais engouffré Ni les villes, ni les campagnes, ni Hambourg, ni qu'à autre Et ma ningstrasse, ni ma pauvre grahubaine Qui devait me croire à jamais perdu dans les entrailles de la terre Eh bien, repris mon oncle À coups de pioche, à coups de pique Faisons notre route et renversons ces murailles C'est trop dur pour le pique, m'écriai-je Alors la pioche C'est trop long pour la pioche Mais, eh bien, la poudre La mine Minons, et faisons sauter l'obstacle La poudre Oui, il ne s'agit que d'un bout de roc à briser En, à l'ouvrage S'écria mon oncle L'Islandais retourna au radeau Et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine Ce n'était pas un mince travail Il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir cinquante livres de fulmicotons Dont la puissance expansive est quatre fois plus grande que celle de la poudre à canon J'étais dans une prodigieuse surexcitation d'esprit Pendant qu'on travaillait, j'aidais activement mon oncle à préparer une longue Mèche faite avec de la poutre mouillée et renfermée dans un boyau de toile Nous passerons Disais-je Nous passerons, répétait mon oncle A minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé La charge de fulmicotons se trouvait enfouie dans le fourneau Et la mèche, se déroulant à travers la galerie, venait aboutir au dehors Une étincelle suffisait maintenant pour mettre ce formidable engin en activité A demain, dit le professeur Il fallut bien me résigner et attendre encore pendant si grandes heures Le lendemain, jeudi, 27 août, fut une date célèbre de ce voyage subterrestre Elle ne me revient pas à l'esprit sans que l'épouvante ne fasse encore battre mon cœur A partir de ce moment, notre raison, notre jugement, notre ingéniosité, n'ont plus voix au chapitre Et nous allons devenir le jouet des phénomènes de la Terre A six heures, nous étions sur pied Le moment approchait de nous frayer par la poudre Un passage à travers l'écorce de granit Je sollicitai l'honneur de mettre le feu à la mine Cela fait, je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau qui n'avait point été déchargé Puis nous prendrions du large, afin de parer au danger de l'explosion Dont les effets pouvaient ne pas se concentrer à l'intérieur du massif La mêle devait brûler pendant dix minutes, selon nos calculs Avant de porter le feu à la chambre des poudres J'avais donc le temps nécessaire pour regagner le radeau Je me préparais à remplir mon rôle, non sans une certaine émotion Après un repas rapide, mon oncle et le chasseur s'embarquèrent Tandis que je restais sur le rivage J'étais munie d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche Va, mon garçon, me dit mon oncle, et reviens immédiatement nous rejoindre Soyez tranquille, mon oncle, je ne m'amuserai point en route Aussitôt je me dirigeais vers l'orifice de la galerie J'ouvris ma lanterne, et je saisis l'extrémité de la mèche Le professeur tenait son chronomètre à la main « Es-tu prêt ? » me cria-t-il « Je suis prêt ! » « Eh bien ! » Feu, mon garçon Je plongeais rapidement dans la flamme la mèche qui pétilla à son contact Et, tout en courant, je revins au rivage Embarque, fit mon oncle, et débordons En, d'une vigoureuse poussée, nous rejeta en mer Le radeau s'éloigna d'une vingtaine de toises C'était un moment palpitant Le professeur suivait de l'œil l'aiguille du chronomètre « Encore cinq minutes » disait-il « Encore quatre » « Encore trois » Mon poux battait des demi-secondes « Encore deux » « Une » « Croulée » « Montagne de granit » Que se passa-t-il alors ? Le bruit de la détonation, je crois que je ne l'entendis pas Mais la forme des rochers se modifia subitement à mes regards Ils s'ouvrirent comme un rideau J'aperçus un insondable abîme qui se creusait en plein rivage La mer, prise de vertige, ne fut plus qu'une vague énorme Sur le dos de laquelle le radeau s'éleva perpendiculairement Nous fûmes renversés tous les trois En moins d'une seconde, la lumière fit place à la plus profonde obscurité Puis je sentis l'appui solide manquer, non à mes pieds, mais au radeau Je crus qu'il coulait à pic Il n'en était rien J'aurais voulu adresser la parole à mon oncle Mais le mugissement des eaux l'eut empêché de m'entendre Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion Je compris ce qui venait de se passer Au-delà du roc qui venait de sauter, il existait un abîme L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans ce sol coupé de fissures Le gouffre s'était ouvert, et la mer, changée en torrent, nous y entraînait avec elle Je me sentis perdu Une heure, deux heures, que sais-je Se passèrent ainsi Nous nous serrions les coudes, nous nous tenions les mains afin de n'être pas précipités hors du radeau Des chocs d'une extrême violence se produisaient Quand ils heurtaient la muraille Cependant ces heures étaient rares D'où je conclus que la galerie s'élargissait considérablement C'était, à n'en pas douter, le chemin de Sac-Nussem Mais, au lieu de le descendre seul, nous avions, par notre imprudence Entraîné toute une mer avec nous Ces idées, on le comprend, se présentèrent à mon esprit sous une forme vague et obscure Je les associais difficilement pendant cette course vertigineuse qui ressemblait à une chute À en juger par l'air qui me fouettait le visage Elle devait surpasser celle des trains les plus rapides Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible Et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion Je fus donc fort surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi La figure calme de Han s'éclaira La droit chasseur était parvenue à allumer la lanterne Et, bien que sa flamme vacillât à s'éteindre Elle jeta quelques lueurs dans l'épouvantable obscurité La galerie était large J'avais eu raison de la juger telle Notre insuffisante lumière ne nous Permettez pas d'apercevoir ces deux murailles à la fois La pente des eaux qui nous emportaient dépassait celle des plus insurmontables rapides de l'Amérique Leur surface semblait faite d'un faisceau de flèches liquides décochées avec une extrême puissance Je ne puis rendre mon impression par une comparaison plus juste Le radeau, pris par certains remous, filait parfois en tournoyant Lorsqu'il s'approchait des parois de la galerie J'y projetais la lumière de la lanterne Et je pouvais juger de sa vitesse à voir les saillies du roc se changer en très continue De telle sorte que nous étions enserrés dans un réseau de lignes mouvantes J'estimais que notre vitesse devait atteindre 30 lieux à l'heure Mon oncle et moi Nous regardions d'un oeil agar À côté au tronçon du mât Qui, au moment de la catastrophe S'était rompu net Nous tournions le dos à l'air Afin de ne pas être étouffés par la rapidité d'un mouvement que nulle puissance humaine ne pouvait enrayer Cependant les heures s'écoulèrent La situation ne changeait pas Mais un incident vint La compliquée En cherchant à mettre un peu d'ordre dans la cargaison Je vis que la plus grande partie des objets embarqués avaient disparu au moment de l'explosion Lorsque la mer nous assaillit si violemment Je voulais savoir exactement à quoi maintenir sur nos ressources Et, la lanterne à la main, je commençais mes recherches De nos instruments, il ne restait plus que la boussole et le chronomètre Les échelles et les cordes se réduisaient à un bout de câble enroulé autour du tronçon de mât Pas une pioche, pas un pic, pas un marteau, et, malheur irréparable, nous n'avions pas de vivres pour un jour Je fouillais les interstices du radeau Les moindres coins formés par les poutres et la jointure des planches Rien Nos provisions consistaient uniquement en un morceau de viande sèche et quelques biscuits Je regardais d'un air stupide Je ne voulais pas comprendre Et cependant de quel danger me préoccupais-je Quand les vivres eussent été suffisants pour des mois, pour des années Comment sortir des abîmes ou nous entraîner cet irrésistible torrent A quoi bon craindre les tortures de la fin, quand la mort se ferait déjà sous tant d'autres formes Mourir d'inanition, est-ce que nous en aurions le temps ? Pourtant, par une inexplicable bizarrerie de l'imagination, j'oubliais le péril immédiat pour les menaces de l'avenir qui m'apparurent dans toute leur horreur D'ailleurs, peut-être pourrions-nous échapper au fureur du torrent et revenir à la surface du globe Comment ? Je l'ignore Ou ? Qu'importe Une chance sur mille est toujours une chance Tandis que la mort par la faim ne nous laissait d'espoir dans aucune proportion Si petite qu'elle fut La pensée me vint de tout dire à mon oncle, de lui montrer à quel dénuement nous étions réduits Et de faire l'exact calcul du temps qui nous restait à vivre Mais j'eus le courage de me taire Je voulais lui laisser tout son sang-froid En ce moment, la lumière de la lanterne baissa peu à peu et s'éteignit entièrement La mèche avait brûlé jusqu'au bout L'obscurité redevint Absolue Il ne fallait plus songer à dissiper ces impénétrables ténèbres Il restait encore une torche Mais elle n'aurait pu se maintenir allumée Alors, comme un enfant, je fermais les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité Après un laps de temps assez long, la vitesse de notre cours se redoubla Je m'en aperçus à la réverbération de l'air sur mon visage La pente des eaux devenait excessive Je crois véritablement que nous ne glissions plus Nous tombions J'avais en moi l'impression d'une chute presque verticale La main de mon oncle et celle de Han, cramponnée à mes bras, me retenaient avec vigueur Tout à coup, après un temps inappréciable, je ressentis comme un choc Le radeau n'avait pas heurté un corps dur Mais il s'était subitement arrêté dans sa chute Une trombe d'eau, une immense colonne liquide s'abattit à sa surface Je fus suffoquée Je me noyais Cependant, cette inondation soudaine ne dura pas En quelques secondes je me trouvais à l'air libre que j'aspirais à plein poumon Mon oncle Et Han me serrait le bras à le briser Et le radeau nous portait encore tous les trois Je suppose qu'il devait être alors dix heures du soir Le premier de mes sens qui fonctionna après ce dernier assort fut le sens de Louis J'entendis presque aussitôt, car ce fut acte d'audition véritable J'entendis le silence se faire dans la galerie et succéder à ces mugissements qui, depuis de longues heures, remplissaient mes oreilles Enfin ces paroles de mon oncle m'arrivèrent comme un murmure Nous montons Que voulez-vous dire ? M'écriais-je Oui, nous montons Nous montons J'étendis le bras Je touchais la muraille Ma main fut mise en sang Nous remontions avec une extrême rapidité La torche La torche S'écria le professeur En, non sans difficulté, parvint à l'allumer Et la flamme, se maintenant de bas en haut, malgré le mouvement ascensionnel, jeta assez de clarté pour éclairer toute la scène C'est bien ce que je pensais, dit mon oncle Nous sommes dans un puits étroit, qui n'a pas quatre toises de diamètre L'eau, arrivée au fond du gouffre, reprend son niveau et nous remonte avec elle Ou, je l'ignore, mais il faut se tenir prêt à tout événement Nous montons avec une vitesse que j'évalue à deux toises par seconde Soit cent vingt toises par minute, ou plus de trois lieux et demi à l'heure De ce train-là, on fait du chemin Oui, si rien ne nous arrête, si ce puits a une issue Mais s'il est bouché, si l'air se comprime peu à peu sous la pression de la colonne d'eau Si nous allons être écrasés Axel, répondit le professeur avec un grand calme La situation est presque désespérée, mais il y a quelques chances de salut Et ce sont celles-là que j'examine Si à chaque instant nous pouvons Périr À chaque instant aussi nous pouvons être sauvés Soyons donc en mesure de profiter des moindres circonstances Mais que faire ? Réparer nos forces en mangeant À ces mots, je regardais mon oncle d'un œil agar Ce que je n'avais pas voulu avouer Il fallait enfin le dire Manger ? Répétez-je Oui, sans retard Le professeur ajouta quelques mots en danois En secoua la tête Quoi ? S'écria mon oncle Nos provisions sont perdues Oui, voilà ce qui reste de vivre Un morceau de viande sèche pour nous trois Mon oncle me regardait sans vouloir comprendre mes paroles Eh bien Dis-je Croyez-vous encore que nous puissions être sauvés ? Ma demande n'obtint aucune réponse Une heure se passa Je commençais à éprouver une faim violente Mes compagnons souffraient aussi Et pas un de nous n'osait toucher à ce misérable reste d'aliment Cependant nous montions toujours avec une extrême rapidité Parfois l'air nous coupait la respiration Comme aux aéronautes dont l'ascension est trop rapide Mais si ceux-ci éprouvent un froid proportionnel À mesure qu'ils s'élèvent dans les couches atmosphériques Nous subissions un effet absolument contraire La chaleur s'accroissait d'une inquiétante façon Et devait certainement atteindre 40 degrés Que signifiait un pareil changement ? Jusqu'alors les faits avaient donné raison aux théories de David et de Lydon-Vrock Jusqu'alors des conditions particulières de roches réfractaires D'électricité, de magnétisme avaient modifié les lois générales de la nature En nous faisant une température modérée Car la théorie du feu central restait, à mes yeux, la seule vraie, la seule explicable Allions-nous donc revenir à un milieu où ces phénomènes s'accomplissaient dans toutes Leur rigueur et dans lequel la chaleur réduisait les roches à un complète état de fusion ? Je le craignais, et je dis au professeur Si nous ne sommes pas noyés ou brisés, si nous ne mourrons pas de faim Il nous reste toujours la chance d'être brûlés vifs Il se contenta de hausser les épaules et retomba dans ses réflexions Une heure s'écoula, et, sauf un léger accroissement dans la température, aucun incident ne modifia la situation Enfin mon oncle rompit le silence Voyons, dit-il, il faut prendre un parti Prendre un parti ? Répliquez-je Oui, il faut réparer nos forces Si nous essayons, emménageant ce reste de nourriture, de prolonger notre existence de quelques heures Nous serons faibles jusqu'à la fin Oui, jusqu'à la fin, qui ne se fera pas attendre Eh bien, qu'une chance de salut se présente, qu'un moment d'action soit nécessaire Où trouverons-nous la force d'agir, si nous nous laissons affaiblir par l'inanition ? Eh, mon oncle, ce morceau de viande dévorée, que nous restera-t-il ? Rien, Axel, rien Mais te nourrira-t-il davantage à le manger des yeux ? Tu fais là les raisonnements d'homme sans volonté, d'un être sans énergie Ne désespérez-vous donc pas ? M'écriai-je avec irritation Non Répliqua fermement le professeur Quoi ? Vous croyez encore à quelque chance de salut ? Oui Certes oui Et tant que son cœur bat, tant que sa chair palpite Je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir Quelles paroles ? L'homme qui les prononçait en de pareilles circonstances était certainement d'une trempe peu commune Enfin, dis-je, que prétendez-vous faire ? Manger ce qui reste de nourriture jusqu'à la dernière miette et réparer nos forces perdues Ce repas sera notre dernier, soit Mais au moins, au lieu d'être épuisés, nous serons redevenus des hommes Eh bien ! dévorons ! M'écriai-je Mon oncle prit le morceau de viande et les quelques biscuits échappés au naufrage Il fit trois portions égales et les distribua Cela faisait environ une livre d'aliments pour chacun Le professeur mangea avidement, avec une sorte d'emportement fébrile Moi, sans plaisir, malgré ma faim, et presque avec dégoût En, tranquillement, modérément, mâchant sans bruit de petites bouchées Et les savourant avec le calme d'un homme que les soucis de l'avenir ne pouvaient inquiéter Il avait, en furetant bien, retrouvé une gourde à demi pleine de genièvre Il nous l'offrit, et cette bienfaisante liqueur eut la force de me ranimer un peu F.O.T.R.T.R.A.T.R.A.T.R.M.A.F.L.I.G. Dit en buvant à son tour Excellente ! riposta mon oncle J'avais repris quelques espoirs Mais notre dernier repas venait d'être achevé Il était alors cinq heures du matin L'homme est ainsi fait, que sa santé est un effet purement négatif Une fois le besoin de manger satisfait, on se figure difficilement les horreurs de la faim Il faut les éprouver, pour les comprendre Aussi, au sortir d'un long jeûne, quelques bouchées de biscuits et de viande triomphèrent de nos douleurs passées Cependant, après ce repas, chacun se laissa aller à ses réflexions A quoi songeant, cet homme de l'extrême occident, que dominait la résignation fataliste des orientaux ? Pour mon compte, mes pensées n'étaient faites que de souvenirs, et ceux-ci me ramenaient à la surface de ce globe que je n'aurais jamais dû quitter La maison de Chaotre et Manningstrasse, ma pauvre Graubene, la bonne Marthe, passèrent comme des visions devant mes yeux, et, dans les grondements lugubres qui couraient à travers le massif, je croyais surprendre le bruit des cités de la terre Pour mon oncle, toujours à son affaire, la torche à la main, il examinait avec attention la nature des terrains Il cherchait à reconnaître sa situation par l'observation des couches superposées Ce calcul, ou mieux cette estime, ne pouvait être que fort approximative Mais un savant est toujours un savant, quand il parvient à conserver son sang-froid Et certes, le professeur Lydon Brock possédait cette qualité à un degré peu ordinaire Je l'entendais murmurer des mots de la science géologique, je les comprenais, et je m'intéressais malgré moi à cette étude suprême « Granite éruptif, disait-il, nous sommes encore à l'époque primitive, mais nous mentons, nous mentons, qui sait, qui sait, il espérait toujours » De sa main il tâtait la paroi verticale, et, quelques instants plus tard, il reprenait ainsi « Voilà les Gnès, voilà les Mécachistes, bon, à bientôt les terrains de l'époque de transition, et alors ? » Que voulait dire le professeur ? Pouvait-il mesurer l'épaisseur de l'écorce terrestre suspendue sur notre tête ? Possédait-il un moyen quelconque de faire ce calcul ? Non. Le manomètre lui manquait, et nulle estime ne pouvait le suppléer Cependant la température s'accroissait dans une forte proportion et je me sentais baignée au milieu d'une atmosphère brûlante Je ne pouvais la comparer qu'à la chaleur renvoyée par les fourneaux d'une fonderie à l'heure découlée Peu à peu, en, mon oncle et moi, nous avions dû quitter nos vestes et nos gilets Le moindre vêtement devenait une cause de malaise, pour ne pas dire de souffrance Montons-nous donc vers un foyer incandescent ? M'écriai-je, à un moment où la chaleur redoublait Non, répondit mon oncle, c'est impossible C'est impossible Cependant, dis-je en tâtant la paroi, cette muraille est brûlante Au moment où je prononçais ces paroles, ma main ayant effleuré l'eau, je dus la retirer au plus vite L'eau est brûlante, m'écriai-je Le professeur, cette fois, ne répondit que par un geste de colère Alors une invincible épouvante s'empara de mon cerveau et ne le quitta plus J'avais le sentiment d'une catastrophe prochaine, et telle que la plus audacieuse imagination n'aurait pu la concevoir Une idée, d'abord vague, incertaine, se changeait en certitude dans mon esprit Je la repoussais, mais elle revint avec obstination Je n'osais la formuler Cependant, quelques observations involontaires déterminèrent ma conviction À la lueur douteuse de la torche, je remarquais des mouvements désordonnés dans les couches granitiques Un phénomène allait évidemment se produire, dans lequel l'électricité jouait un rôle Puis cette chaleur excessive, cette eau bouillonnante Je voulus observer la boussole Elle était affolée Oui, affolée L'aiguille sautait d'un pôle à l'autre avec de brusques secousses Parcourait tous les points du cadran Et tournait, comme si elle eût été prise de vertige Je savais bien que, d'après les théories les plus acceptées L'écorce minérale du globe, n'est jamais dans un état de repos absolu Les modifications amenées par la décomposition des matières internes L'agitation provenant des grands courants liquides L'action du magnétisme Tendent à les branler incessamment Alors même que les êtres disséminés à sa surface ne soupçonnent pas son agitation Ce phénomène ne m'aurait donc pas autrement effrayé Ou du moins il n'eût pas fait naître dans mon esprit une idée terrible Mais d'autre fait, certains détails suis-je ne rie Ne purent me tromper plus longtemps Les détonations se multipliaient avec une effrayante intensité Je ne pouvais les comparer qu'au bruit que feraient un grand nombre de chariots Entraînés rapidement sur le pavé C'était un tonnerre continu Puis, la boussole affolée, secouée par les phénomènes électriques Me confirmait dans mon opinion L'écorce minérale menaçait de se rompre Les massifs granitiques de se rejoindre La fissure de se combler Le vide de se remplir Et nous, pauvres atomes Nous allions être écrasés dans cette formidable étreinte Mon oncle, mon oncle M'écriais-je, nous sommes perdus Quelle est celle nouvelle terreur ? Me répondit-il avec un calme surprenant Qu'as-tu donc ? Ce que j'ai Observé ces murailles qui s'agitent Ce massif qui se disloquent Cette chaleur torride Cette eau qui bouillonne Ces vapeurs qui s'épaississent Cette aiguille folle Tous les indices d'un tremblement de terre Mon oncle secoua doucement la tête Un tremblement de terre ? Fit-il Oui Mon garçon, je crois que tu te trompes Quoi ? Vous ne reconnaissez pas ces symptômes ? D'un tremblement de terre ? Non J'attends mieux que cela Que voulez-vous dire ? Une éruption, Axel Une éruption ? Une éruption, dis-je Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité Je le pense, dit le professeur en souriant Et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux De plus heureux Mon oncle était-il donc devenu fou ? Que signifiaient ces paroles ? Pourquoi se calmer ce sourire ? Comment ? M'écriais-je Nous sommes pris dans une éruption La fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes Des roches en feu Des eaux bouillonnantes De toutes les Matières éruptives Nous allons être repoussés Expulsés Rejetés Vomis Lancés dans les airs avec les quartiers de roc Les pluies de cendres et de scories Dans un tourbillon de flammes Et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux Oui, répondit le professeur en me regardant par-dessus ses lunettes Car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la Terre Je passe rapidement sur les mille idées qui se croisèrent dans mon cerveau Mon oncle avait raison Absolument raison Et jamais il ne me parut ni plus audacieux ni plus convaincu qu'en ce moment Où il attendait et supputait avec calme les chances d'une éruption Cependant nous montions toujours La nuit se passa dans ce mouvement ascensionnel Les fracas environnants redoublaient J'étais presque suffoquée Je croyais touchée à ma dernière heure Et, pourtant, l'imagination est si bizarre Que je me livrais à une recherche véritablement enfantine Mais je subissais mes pensées Je ne les dominais pas Il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive Sous le radeau Il y avait des eaux bouillonnantes Et sous ces eaux toute une patte de lave Un agrégat de roches qui, au sommet du cratère Se disperserait en tous les sens Nous étions donc dans la cheminée d'un volcan Pas de doute à cet égard Mais cette fois, au lieu du Sneffel, volcan éteint Il s'agissait d'un volcan en pleine activité Je me demandais donc quelle pouvait être cette montagne Et dans quelle partie du monde nous allions être expulsés Dans les régions septentrionales, cela ne faisait aucun doute Avant ces affolements, la boussole n'avait jamais varié à cet égard Depuis le Cap Sac-Nussem, nous avions été entraînés directement au nord Pendant des centaines de lieux Or, étions-nous revenus sous l'Islande ? Devions-nous être rejetés par le cratère de l'Éclat Ou par ceux des sept autres monts ignivomes de l'île ? Dans un rayon de cinq cents lieux, à l'ouest Je ne voyais sous ce parallèle que les volcans mal connus de la côte nord-ouest de L'Amérique Dans l'Est un sol existait sous le quatre-vingtième degré de latitude L'ESC, dans l'île de Jean Mayen, non loin du Spitzberg Certes, les cratères ne manquaient pas Et ils se trouvaient assez spacieux pour vomir une armée toute entière Mais lequel nous servirait d'issue ? C'est ce que je cherchais à deviner Vers le matin, le mouvement d'ascension s'accéléra Si la chaleur s'accrut, au lieu de diminuer, aux approches de la surface du globe, c'est qu'elle était toute locale et due à une influence volcanique Notre genre de locomotion ne pouvait plus me laisser aucun doute dans l'esprit Une force énorme, une force de plusieurs centaines d'atmosphères Produite par les vapeurs accumulées dans le sein de la Terre, nous poussait irrésistiblement Mais à quel danger innombrables elles nous exposaient ? Bientôt des reflets fauves pénétrèrent dans la galerie verticale qui s'élargissait J'apercevais à droite et à gauche des couloirs profonds semblables à d'immenses tunnels d'où s'échappaient des vapeurs épaisses Des langues De flammes en léchelle et parois en pétillant Voyez Voyez, mon oncle Mais criais-je ? Eh bien ! Ce sont des flammes sulfureuses Rien de plus naturel dans une éruption Mais si elles nous enveloppent Elles ne nous envelopperont pas Mais si nous étouffons Nous n'étoufferons pas La galerie s'élargit et, s'il le faut, nous abandonnerons leur ados pour nous abriter dans quelques crevasses Et l'eau ? L'eau montante ? Il n'y a plus d'eau, Axelle, mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice du cratère La colonne liquide avait effectivement disparu pour faire place à des matières éruptives assez denses, quoique bouillonnantes La température devenait insoutenable, et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eut marqué plus de 70 degrés La sueur minondait Sans la rapidité de l'ascension, nous aurions été Certainement étouffés Cependant le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau Et il fit bien Ces quelques poutres maljointes offraient une surface solide Un point d'appui qui nous eut manqué partout ailleurs Vers 8 heures du matin, un nouvel incident se produisit pour la première fois Le mouvement ascensionnel cessa tout à coup Le radeau demeura absolument immobile Qu'est-ce donc ? Demandais-je, ébranlée par cet arrêt subi comme par un choc Une halte, répondit mon oncle Est-ce l'éruption qui se calme ? J'espère bien que non Je me levais J'essayais de voir autour de moi Peut-être le radeau, arrêté par une saillie de roc Opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive Dans ce cas, il fallait se hâter de le dégager au plus vite Il n'en était rien La colonne de cendres, de scories et de débris pierreux avait elle-même Cessé de monter Est-ce que l'éruption s'arrêterait ? M'écriai-je Ah ! fit mon oncle les dents serrées Tu le crains, mon garçon Mais rassure-toi, ce moment de calme ne saurait se prolonger Voilà déjà cinq minutes qu'il dure Et avant peu nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère Le professeur, en parlant ainsi, ne cessait de consulter son chronomètre Et il devait avoir encore raison dans ses pronostics Bientôt le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura deux minutes à peu près Et il s'arrêta de nouveau Bon, fit mon oncle en observant l'heure Dans dix minutes il se remettra en route Dix minutes ? Oui, nous avons affaire à un volcan dont l'éruption est intermittente Il nous laisse respirer avec lui Rien n'était plus vrai A la minute assignée, nous fûmes lancés de nouveau avec une extrême Rapidité Il fallait se cramponner aux poutres pour ne pas être rejeté hors du radeau Puis la poussée s'arrêta Depuis, j'ai réfléchi à ce singulier phénomène sans en trouver une explication satisfaisante Toutefois il me paraît évident que nous n'occupions pas la cheminée principale du volcan Mais bien un conduit accessoire Où se faisait sentir un effet de contre-coup Combien de fois se reproduisit cette manœuvre ? Je ne saurais le dire Tout ce que je puis affirmer C'est qu'à chaque reprise du mouvement Nous étions lancés avec une force croissante Et comme emportés par un véritable projectile Pendant les instants de halte On étouffait Pendant les moments de projection L'air brûlant me coupait la respiration Je pensais un instant à cette volupté De me retrouver subitement dans les régions hyperboréennes Par un froid de 30 degrés au-dessous de zéro Mon imagination surexcitée se promenait sur des plaines de neige des contrées arctiques Et j'aspirais au moment où je me roulerais sur les Tapis glacés du pôle Peu à peu, d'ailleurs, ma tête, brisée par ces secousses réitérées, se perdit Sans les bras de han, plus d'une fois je me serais brisé le crâne contre la paroi de granit Je n'ai donc conservé aucun souvenir précis de ce qui se passa pendant les heures suivantes J'ai le sentiment confus de détonation continue De l'agitation du massif D'un mouvement giratoire dont fut pris le radeau Il ondula sur des flots de lave Au milieu d'une pluie de cendres Les flammes ronflantent l'enveloppère Un ouragan qu'on eut dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains Une dernière fois, la figure d'homme apparut dans un reflet d'incendie Et je n'eus plus d'autre sentiment que cette épouvante sinistre des condamnés attachés à la bouche d'un canon Au moment où le coup part et disperse leurs membres dans les airs Quand je rouvris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide De l'autre main il soutenait mon oncle Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé plutôt par une courbature générale Je me vis coucher sur le versant d'une montagne A deux pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eut précipité On m'avait sauvé de la mort Pendant que je roulais sur les flancs du cratère Où sommes-nous ? demanda mon oncle, qui me parut fort irrité d'être revenu sur terre Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance En Islande ? dis-je Neige, répondit en Comment ? Non ! s'écria le professeur En se trompe, dis-je en me soulevant Après les surprises innombrables de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée Je m'attendais à voir un cône couvert de neige éternelle, au milieu des arides déserts des régions C'est tantrionales, sous les pâles rayons d'un ciel polaire, au-delà des latitudes les plus élevées Et, contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle, l'Islandais et moi, nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne cassinée par les herdeurs du soleil qui nous dévorait de ces feux Je ne voulais pas en croire mes regards, mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute Nous étions sortis à demi-nus du cratère, et l'astre radieux, auquel nous n'avions rien demandé depuis deux mois, se montrait à notre égard prodigue de lumière et de chaleur et nous versait à flot une splendide irradiation Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude, je les employais à rectifier les erreurs de mon imagination Pour le moins, je voulais être au Spitzberg, et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément Le professeur avait le premier pris la parole et dit, en effet, voilà qu'il ne ressemble pas à l'Islande Mais l'île de Jean-Mayen ? répondis-je Pas davantage, mon garçon Ceci n'est point un volcan du Nord avec ses collines de granit et sa calotte de neige Cependant, regarde, Axel, regarde Au-dessus de notre tête, à cinq cents pieds au plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait, de quart d'heure en quart d'heure Avec une très forte détonation, une haute colonne de flammes, mêlées de pierres ponces, de cendres et de lave Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines Et rejetait de temps à autre le feu et l'air par ses énormes évents Au-dessous, et par une pente assez roide, les nappes de matière éruptive s'étendaient à une profondeur de sept à huit cents pieds Ce qui ne donnait pas au volcan une hauteur de cent oise Sa base disparaissait dans une véritable corbeille d'arbres verts Parmi lesquels je distinguais des oliviers, des figuiers et des vignes chargées de grappes vermeilles Ce n'était point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte Il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac Qui faisait de cette terre enchanter une île large de quelques lieux, à peine Au levant, se voyait un petit port précédé de quelques maisons Et dans lequel des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots bleus Au-delà, des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide, et si nombreux, qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière Vers le couchant, des côtes éloignées s'arrondissaient à l'horizon Sur les unes se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse conformation Sur les autres, plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé au sommet duquel s'agitait un panache de fumée Dans le nord, une immense étendue d'eau Étincelait sous les rayons solaires, laissant poindre ça et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent L'imprévu d'un pareil spectacle en s'entuplait encore les merveilleuses beautés « Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? » répétait-je à mi-voix Enfermait les yeux avec indifférence, et mon oncle regardait sans comprendre « Quelle que soit cette montagne, dit-il enfin, il y fait un peu chaud, les explosions ne discontinuent pas Et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête Descendons, et nous saurons à quoi nous en tenir D'ailleurs je meurs de faim et de soif Décidément le professeur n'était point un esprit contemplatif Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues Je serais resté à cette place pendant de longues heures encore Mais il fallut suivre mes compagnons Le talus du volcan offrait des pentes et traits Raides, nous glissions dans de véritables fondrières de cendres Évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu Tout en descendant, je causais avec volubilité Car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en parole Nous sommes en Asie, m'écriais-je, sur les côtes de l'Inde, dans les îles Malaises, en pleine Océanie Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe Mais la boussole ? répondit mon oncle Oui, la boussole, disais-je d'un air embarrassé Allant croire, nous avons toujours marché au nord Elle a donc menti ? Oh ! menti ! À moins que ceci ne soit le pôle nord Le pôle Non, mais Il y avait là un fait inexplicable Je ne savais qu'imaginer Cependant nous nous rapprochions de cette Verdure qui faisait plaisir à voir La faim me tourmentait et la soif aussi Heureusement, après deux heures de marche Une jolie campagne s'offrit à nos regards Entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde D'ailleurs, dans notre dénuement, nous n'étions point gens à y regarder de si près Quelle jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleine grappe dans ces vignes vermeilles Non loin, dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, je découvris une source d'eau fraîche, où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparut entre deux touffes d'oliviers Ah ! m'écriais-je, un habitant de cette heureuse contrée C'était une espèce de petit pauvre, très misérablement vêtu, assez souffreteux, et que notre aspect parut effrayé beaucoup En effet, demi-nus, avec nos barbes incultes, nous avions Fort mauvaise mine, et, à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer ses habitants Au moment où le gamin allait prendre la fuite, encourut après lui et le ramena, malgré ses cris et ses coups de pied Mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit en bon allemand Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami ? L'enfant ne répondit pas Bon, fit mon oncle, nous ne sommes point en Allemagne Et il refit la même demande en anglais L'enfant ne répondit pas davantage J'étais très intrigué Est-il donc muet ? S'écria le professeur, qui, très fier de son polyglotisme, recommença la même demande en français Même silence de l'enfant Alors essayons de l'italien, reprit mon oncle Et il dit en cette langue, Dovenoassiamo ? Oui Où sommes-nous ? Quel effet produit-il sur mon imagination ce nom inattendu ? Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologique mémoire, dans l'ancienne Strongyle, où éol tenait à la chaîne les vents et les tempêtes Et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabre Et ce volcan dressé à l'horizon du sud, le Tuna, le Farouche Tuna lui-même Stromboli Stromboli Répétais-je Mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles Nous avions l'air de chanter un chœur Ah ! Quel voyage ! Quel merveilleux voyage ! Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre Et cet autre était situé à plus de douze cents lieues du Sneffel, de cet aride pays de l'Islande jeté aux confins du monde Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la Terre Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie Et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des zones glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous parut pas prudent L'esprit superstitieux des Italiens n'eut pas manqué de voir en nous des démons vomi du sein des enfers Il fallut donc se résigner à passer pour d'humbles naufragés Ces témoins Glorieux, mais plus sûrs Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer Mais la boussole La boussole, qui marquait le nord Comment expliquer ce fait ? Ma foi Dis-je avec un grand air de dédain, il ne faut pas l'expliquer C'est plus facile Par exemple Un professeur au Johannéum qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique Ce serait une honte En parlant ainsi, mon oncle, demi-nu, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevint le terrible professeur de minéralogie Une heure après avoir quitté le bois d'Olivier, nous arrivions au port de Sans Vie Sans Eau, où Henri éclamait le prix de sa treizième semaine de service, qui lui fut comptée avec de chaleureuses poignées de mains En cet instant, s'il ne partagea pas notre émotion bien naturelle, il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire Du bout de ses doigts il pressa légèrement nos deux mains et se mit à sourire Voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter fois les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien Mais je suis cuirassé d'avance contre l'incrédulité humaine Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égardus à des naufragés Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres Après 48 heures d'attente, le 31 août, un petit speronard nous conduisit à Messines Où quelques jours de repos nous remirent de toutes nos fatigues Le vendredi 4 septembre, nous nous embarquions à bord du Volturne L'un des paquebots postes des messageries impériales de France Et, trois jours plus tard, nous prenions terre à Marseille N'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit, celle de notre maudite boussole Ce fait inexplicable ne laissait pas de me tracasser très sérieusement Le 9 septembre le soir, nous arrivions à Hambourg Quelle fut la stupéfaction de Marthe Quelle fut la joie de Graubène, je renonce à le décrire Maintenant que tu es un héros, me dit ma chère fiancée Tu n'auras plus besoin de me quitter, Axelle Je la regardais Elle pleurait en souriant Je laisse à penser si le retour du professeur Lydan Brock fit sensation à Hambourg Grâce aux indiscrétions de Marthe La nouvelle de son départ pour le centre de la Terre s'était répandue dans le monde entier On ne voulut pas y croire Et, en le revoyant, on n'y crut pas davantage Cependant la présence de Han et diverses informations venues d'Islande modifièrent peu à peu l'opinion publique Alors mon oncle devint un grand homme Et moi, le neveu d'un grand homme Ce qui est déjà quelque chose Hambourg donna une fête en notre honneur Une séance publique eut lieu au Johannéum Où le professeur fit le récit de son expédition Et ne mit que les faits relatifs à la boussole Le jour même, il déposa aux archives de la ville le document de Sacknussem Et il exprima son vif regret de ce que les circonstances, plus fortes que sa volonté, ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la Terre les traces du voyageur islandais Il fut modeste dans sa gloire, et sa réputation s'en a cru Tant d'honneur devait nécessairement lui susciter des envieux Il en eut, et, comme ses théories, appuyé sur des faits certains Contredisait les systèmes de la science sur la question du feu central Il soutint par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays Pour mon compte, je ne puis admettre sa théorie du refroidissement En dépit de ce que j'ai vu, je crois et je croirai toujours à la chaleur centrale Mais j'avoue que certaines circonstances encore mal définies peuvent modifier cette loi sous l'action de phénomènes naturels Au moment où ces questions étaient palpitantes, mon oncle éprouva un vrai chagrin En, malgré ses instances, avait quitté Hambourg L'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette Il fut pris de la nostalgie de l'Islande F. à Trémarval, dit-il un jour, et sur ce simple mot d'adieu Il partit pour Rekjouik, où il arriva heureusement Nous étions singulièrement attachés à notre brave chasseur d'Eder Son absence ne le fera jamais oublier de ceux auxquels il a sauvé la vie Et certainement je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues Les journaux les plus accrédités s'en arrachèrent les principaux épisodes Qui furent commentées, discutées, attaquées, soutenues avec une égale conviction dans le camp des croyants et des incrédules Chose rare Mon oncle jouissait de son vivant de toutes La gloire qu'il avait acquise, et il n'y eut pas jusqu'à M. Barnum qui ne lui proposa de l'exhiber à un très haut prix dans les états de l'union Mais un ennui, disons même un tourment, se glissait au milieu de cette gloire Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole Or, pour un savant pareil phénomène inexpliqué devient un supplice de l'intelligence Eh bien, le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux Un jour, en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet, j'aperçus cette fameuse boussole et je me mis à l'observer Depuis six mois elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction Je poussai un cri Le professeur a couru Qu'est-ce donc ? demanda-t-il Cette boussole Eh bien, mais son aiguille indique le sud et non le Nord Que dis-tu ? Voyez Ses pôles sont changées Changer Mon oncle regarda Compara Et fit trembler la maison par un bond superbe Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien Ainsi donc S'écria-t-il Dès qu'il retrouva la parole Après notre arrivée au Cap Sac-Nussem L'aiguille de cette damnée boussole marquait le sud au lieu du nord ? Évidemment Notre erreur s'explique alors Mais quel phénomène a pu produire ce renversement des pôles ? Rien de plus simple Explique-toi, mon garçon Pendant l'orage, sur la mer Lydanbrock Cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole Ah ! S'écria le professeur En éclatant de rire C'était donc un tour de l'électricité A partir de ce jour Mon oncle fut le plus heureux des savants Et moi le plus heureux des hommes Car ma jolie virlandaise Abdiquant sa position de pupille Prirant dans la maison de K.O.T. Rémanning strassant la double qualité de nièce et d'épouse Inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lydanbrock Membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques des cinq parties du monde Sous-titrage Société Radio-Canada